Hop là. Donc t'as GoTestier, A tier, B tier, C tier, D tier, objectivement bien mais j'ai pas aimé. Y'a un jeu je sais qui va aller là-dedans, c'est pour ça que je l'ai mis parce que je voulais pas le mettre en merd'infâme bien sûr. Je voulais pas le mettre en merd'infâme. Ori, oui tout à fait. C'est tout à fait Ori qui va se retrouver dans objectivement bien mais j'ai pas aimé. Absolument. Absolument, absolument. Et là du coup j'ai mis tous les putains de jeux. Alors en fait, là y'en a 200 et quelques. On dirait pas. On dirait qu'il y en a moins. On dirait qu'il y en a moins mais y'en a 200 et quelques là-dedans. Ouais. Il manque la cadavie, c'était une OP comme Mythos. Non, je vais vous révéler si j'ai aimé le jeu que j'ai fait en OP ou pas. Y'en a certains que j'ai plus aimé que d'autres on va dire. Merd'infâme, toi je me dis. Ah, je le spoilais pas. Bon, c'est pas un spoil difficile si vous connaissez un peu la chaîne mais... Effectivement, Twilight Venus va pas être très haut, je pense, effectivement. Alors que le Uno, messieurs dames. Alors que le Uno... Non, mais je vois plein de trucs et je vois plein de trucs même que j'ai parfois un peu... Genre, là j'ai mis Telspire alors que bon, c'était... C'est pas vraiment un jeu en lui-même en fait. La tier list des OP. Je sais laquelle serait shit tier. L'OP Samsung là en plateau. L'OP Samsung en plateau, là. Core Game en S.I.A. Core Game en vrai. Et le K-Culture... Putain, y'a K-Culture dedans. T'avoue que j'ai même pas trop fait gaffe à tout ce qu'il y avait. Merci Logitech, on n'oublie pas. Putain, étoile quoi. Étoile qui avait ce rôle à game. OP Samsung, étoile qui dit merci Logitech. Putain, bravo à lui. Vraiment le gaud quoi. Faut que tu mettes une catégorie pour OP, sinon tu vas avoir des problèmes. Mais non, je vais pas avoir des problèmes, c'est bon. On s'en bat les couilles. C'est juste les jeux auxquels tu as joué en stream, ou même ceux joués en dehors. Ah non, c'est tous ceux que j'ai joué en stream. C'est tous les jeux auxquels j'ai joué en stream. Ils sont tous là. Ça fait... Y'en a combien à peu près ? Y'en a genre... T-t-t... Attends. Y'en a genre... Y-y-y, attends. Deux secondes. Y'en a genre 205, un truc comme ça. Voilà, il m'a été ruiné par le stream. Mais tu vois, j'ai... Objectivement bien, mais j'ai pas aimé, tu vois. Tu vois, j'ai cette section-là. Y'a Josh Chatting dans la ligne. Ah, j'ai mis Josh Chatting. Alors, Josh Chatting... Mère d'un femme. Comme par exemple ce stream. Voilà. Mère d'un femme, Josh Chatting. On est là. On est là. Josh Chatting juste là. Bah super. Bah c'est bon. Don't Starve aussi ruiné par le stream. Non mais t'inquiète, 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 t'inquiète. De toute façon, c'est dès qu'on fait des jeux de collaboration à plein. Ça va être ruiné dans tous les cas. Sur un chat 100% commu, Josh Chatting serait S tiers. Ouais. Tout à fait. Ici, il est en mère d'un femme. True. Sauf Minecraft. Mais c'était pas vraiment de la collaboration en fait. Oui, pour certains trucs, mais c'était... C'est un peu des deux, on va dire. Tu peux faire ton truc de ton côté et faire des trucs avec les gens en fait. Moi, je propose qu'on commence. Alors, l'ordre qui a été choisi ici est complètement random. Vraiment, ça a été full random. Du coup, ça commence par Draw and Guess. Alors. Alors, Draw and Guess, si vous savez pas ce que c'est, c'est... C'est pas un Gartic Phone, c'est un... Merde, un... Un... Putain, c'est un... Un Scriblio. Euh... Payant. Ah non, c'était gratuit ou pas ? Il est gratuit ou pas ? Draw and Guess. Ça va dépendre de ça. Draw and Guess. Deux... Trois dollars ! Trois dollars pour un Scriblio payant, quoi. En vrai, c'était pas mal, mais vu que c'est payant... Bah, en vrai, c'est plutôt un 7 tiers. C'est plutôt un 7 tiers. Bon, après, c'est pas un jeu qui a beaucoup de prétentions, on va dire. Mais euh... Mais voilà, quoi. C'est plutôt un 7 tiers, on va dire. Je m'en souviens même pas. C'était... Alors, il y a parfois des trucs... Genre, dedans, j'ai vu, il y a Cyberpunk. C'est 30 minutes, Cyberpunk, sur mon live. Ça n'appelle... Et pourtant, après, j'y ai joué hors stream. Du coup, je peux avoir une petite opinion sur le jeu, mais voilà. Deuxième jeu, c'est un jeu qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. C'est... Merde, c'est quoi le nom exact ? C'était un jeu collaboratif qu'on avait fait à 4. Avec DG, Florence, Mintos et moi. Et euh... Lovers in Dangerous Spice Time. Et en vrai, jeu plutôt bon. Lovers in Dangerous Spice Time. C'est un jeu qui est plutôt sympa, en vrai. Franchement, un jeu collaboratif assez cool. C'est une sorte de FTL collaboratif, on va dire. En vrai, c'était plutôt pas mal pour... Mais c'est pas non plus la dinguerie du siècle. Ça va aller en A tiers. Ça va aller en A tiers, ce truc-là. Mario Party ! Mario Party, j'ai jamais gagné une seule game. J'ai jamais gagné une seule game. Après, ça reste pas mal. Même si ça reste très unfair, quand même. Objectivement... Objectivement, c'est pas mal, Mario Party. Genre, on me dit à Mario Party, on est 4. J'ai la Switch de dispo. Il est installé, machin. Je suis en mode... Ok, cool. Ça serait possiblement un S tiers. Mais vu que j'ai jamais gagné, ça va être un A tiers. Ce qui est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal, tu vois. Voilà, c'est un A tiers. Voire même un B tiers. On va être un peu sévère avec ce jeu, vu la sévérité avec laquelle il m'a traité. Pour moi, c'est un B tiers, ce truc-là. A6, Kanti, 44 pour les 8 mois. Langue de poche, les 35 mois. Le Vicomte, les 4 mois, mais en tout cas. Autonitak, les 4 mois. Arnaud Snow, les 33 mois. Azok, les 14 mois. Karakoff, les 35 mois. Professeur Layton, lequel ? L'étrange village. C'est très bien. Mais c'est le moins bon des Layton que j'ai fait, je crois. C'est le premier. Tu sens que ça se cherchait un petit peu. Ça se cherchait un petit peu. Malgré tout, c'est cultissime. Ça va être haut dans le classement, bien sûr. Mais ça va être à tiers. Parce que les autres vont probablement se retrouver en S tiers, voire peut-être l'un d'entre eux en GOAT, là-dedans. Pour moi, c'est à tiers, l'étrange village. De très forte qualité, mais quelques défauts tout de même. On va dire que, par exemple, les PNJ qui te filent des énigmes, ça n'a pas trop de sens, qui te filent des énigmes en boucle et tout, où ça a été beaucoup mieux intégré dans les jeux d'après. Et non, il est très bien, mais ça reste quand même un peu rudimentaire. Uno, c'est une merde infâme. Le jeu d'Ubisoft bug sur PC, impossible de le lancer, c'est de la merde. Voilà, le jeu est ultra mal optimisé. Un des jeux les moins bien faits que... C'est hallucinant d'avoir complexifié à ce point un jeu Uno, mais par contre, dedans, tu peux avoir un jeu Lapin Crétin, ce qui pourrait le faire monter en détière, mais ça reste une merde infâme dans tous les cas. Voilà. Ça reste une merde infâme. Voilà. Tu ne regardes pas les bandes annonces ? Mais tu veux que je regarde ? Si tu veux, je regarde la bande annonce de Uno. Uno sur Steam. Ubisoft. Trailer de lancement. Ah, c'est sur Switch, là. Ce serait peut-être mieux sur Switch. Non, mais là, ce n'est pas sur Switch que je veux. Voilà, c'est ça. Oh, regardez la pépée de Jennifer. Elle a un chapeau, elle a une petite moustache sur son doigt. So quirky. So quirky, girl. So quirky. Bon, c'est une merde infâme. Voilà, on ne va pas se mentir. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Voilà, c'est nul. Bon, Uno, c'est sympa. Le jeu Uno est sympa, mais en termes de jeu vidéo en lui-même, c'est à chier. Voilà. C'est à chier, c'est nul. C'est très mauvais. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que c'est à chier. Tout simplement. Voilà. C'est mieux IRL. Bien d'accord avec toi. Absolument. Alt F4 2. Un jeu qu'on n'a pas fini. À quel moment je m'étais arrêté ? Ah, putain, c'est le stream de la Madeleine ! Ah oui, c'est ça. Ah oui, je ne suis pas sur mon PC, donc il y aura des pubs. Putain, mais il y a 1000 pubs ! Putain, mais sur ma chaîne de VOD, il y a autant de pubs ! Oui. C'est pas grave, là, ça me rapporte de l'argent de faire ça, là. Là, ce que je suis en train de regarder, je suis en train de gagner de l'argent, là. Là, je suis en train de gagner de l'argent, là. Mais comment j'ai arrêté ? Je ne me suis rien plus quand. Comment j'ai arrêté Alt F4 ? J'étais en mode... Mais putain, mais il y a autant de pubs que ça ! Allez, c'est bon, je gagne de l'argent un petit peu, là. Ça doit être trop bien de regarder les VOD sans adblock, là. Ça doit être trop bien. Ah, ça me donne envie de boire un Lipton Ice-T. Bon, euh... Non, je meurs. Ah, mais oui, c'était avec les poissons ! C'était ça. Oude, c'était safe, tu en as... Je n'en ai pas ! Putain, ta gueule ! Je n'ai... Bon, c'est... 4h55, no vape, no... Only Madeleine. Là, ça commence à être un peu... un peu tendu du cul, quoi. Oh, vas-y ! J'ai... Putain ! Allez, la vraie dare, et je me casse. Et vraiment, je me casse vraiment. Je me casse vraiment, vraiment. Et c'est pas une blague, et je blague pas. Ok ? Ok, la vraie dare, si je passe l'épée. En fait, tant que je n'ai pas passé l'épée, ce n'est pas la dare. Mais à partir du moment où je passe l'épée, c'est la dare. J'ai envie de crever. Il reste combien de temps ? Il reste 2 minutes ! 1 minute ! Ah, il reste 1 minute, attends. On va faire ça que ça a l'air. J'ai un chien. Là, il a passé l'épée. Le live était bien. C'est vraiment un bon live. En tout cas, c'était un live de légende, messieurs, dames. J'espère qu'il vous a plu. Moi, oui. C'était bien. C'est la vraie dare. 25 secondes. Merci à tous. J'ai le F4, littéralement. Ah, je le spoil du... Ok, on voit tous mes cadavres. 3 cadavres saules. Ok, bien. Trop loin ! Voilà. Eh ben, vraiment bien, hein ! En vrai, Alt F4, 2... Ça reste des jeux de merde, Alt F4. Moi, je trouve, honnêtement, dans ce genre de jeu un peu rage-x... Bon, après, j'ai pas fait béton brutal, qui paraît que c'était pas mal du tout. Mais moi, j'ai pris... Je... Alors, j'en ai fini aucun, je tiens à le dire. Je n'arrive pas à finir ces jeux-là, je suis trop nul. Pourtant, j'ai fait mille fois la tour de Kougané, bien sûr. Euh... Je trouve que le meilleur, ça reste Only Up, en vrai. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait un petit cachet, quoi. C'est la merde, quand même. Bon, Alt F4, 2, ça y est, c'est tiers, hein ! On va pas mentir. On va pas mentir. Bon, c'est une merde infâme, The Witcher 3, évidemment ! The Witcher 3. Pfff, que dire par rapport à The Witcher 3 ? Euh... The Witcher 3, bon... C'est... C'est... C'est probablement, c'est l'un des plus grands jeux all-time ! Y'a pas un petit trailer, là ? Un petit trailer sympathique, là. Bah après, c'est pas vraiment des images du jeu, quoi. C'est pas vraiment des images du jeu. C'est-à-dire que la vidéo se lance pas. D'accord. Ah, c'est pour ça, parce que je suis pas connecté, parce que je suis pas sur mon PC ! Bon, dans tous les cas, The Witcher 3, c'est un chef-d'oeuvre. C'est incroyable. C'est un jeu avec une énorme ambition. Ça a très, très bien vieilli, sachant que c'est un jeu de 2015. C'est incroyable. Non, c'est vraiment une tuerie, The Witcher 3. The Witcher 3, ça va aller dans le gout instantanément, ça, c'est sûr, certain. Euh, The Witcher 3, c'est même plus que S-tier. C'est un des... Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment incroyable. La musique en fond est forte. Ok, pardon. Je viens de l'abaisser. Je vais l'abaisser encore un petit peu. Voilà. Il dirait que t'as pas encore fait... Et en plus, j'ai même pas fait les DLC qui paraissent encore meilleurs. Donc The Witcher 3, incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Faire et farm, dernier OP qu'on a fait. Et en vrai, c'était très cool. Je vais mettre ça en bêtière parce que je trouve que c'est quand même très similaire à du Stardew Valley quand même. Je vais pas mentir que c'est très très proche d'un Stardew Valley. Parfois un peu trop. Mais en vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce live. C'était avec MV. Et euh... Et ouais, non, c'était assez cool en vrai. Mais je pense que je savais partir en bêtière, hein, five farm. Ouais, c'est vraiment... En fait, ça fonctionne comme un Stardew Valley. T'as des jours, t'as des habitants. Tu crées des relations avec ses habitants. T'as une grotte dans laquelle tu peux explorer, machin, tout ça. Et en vrai, ça a pas mal de cachets. C'est assez cool. C'est assez plaisant. Mais ça ressemble quand même beaucoup trop, je trouve, à Stardew Valley. Ce qui fait que ça va partir sur du bêtière. Pour moi. Vous comptez en refaire ? Ben, c'était envoyé un message. Mais avec MV, comme d'habitude, on... On va probablement jamais le faire. Après... Le jeu est si cher. Ouais, il est un peu cher pour ce que c'est, effectivement. Il est un peu cher pour ce que c'est, je trouve, aussi. Après, c'est sur Switch, généralement. C'est souvent cher, je trouve. Alors, c'est lequel, le Ace Attorney, là ? Justice for All. Justice for All, c'est lequel ? C'est le 2 ou c'est le 3 ? Je crois que c'est le 2, Justice for All, non ? C'est le 2. Le moins bon des 3. C'est le 2. Ace Attorney, Justice for All. Justice for All. Euh... Attends. J'aimerais bien savoir... C'est quoi, les différentes enquêtes dedans ? Je sais qu'il y a le cirque dedans. Justice for All, Ace Attorney. Est-ce qu'il y a sur Wikipédia les... Alors, c'est en anglais. J'aimerais bien en français. Bon, je peux l'avoir. Attends. Attends, il n'y a pas la liste des enquêtes ? Ah, si. C'est lequel, celui-là ? Ça reste quand même... Incroyable, hein. Je ne vais pas mentir que ça reste un jeu incroyable. Ah ! Avec le samouraï. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Enfin, je spoil, hein, mais... C'est celui avec Francisca. Ouais, alors ça... J'avoue, j'ai été moins fan de ce truc. J'avoue, j'ai été moins fan de ce truc. C'était bien, hein, mais c'était... Bah, voilà. Ouais, c'est tout l'épisode du cirque. Avec un des worst personnages. Enfin, quoique, en vrai... Le clown, là, il est horrible, mais ça va, tu vois. En fait, c'est probablement le plus intelligent de tous. Ah, oui ! Ah non, ça reste quand même bien, ça. Ouais, c'était celui dans le temple et tout. Où il se fait buter, le channeling. Machin. Ah ouais, non, c'était bien, ça. Avec Inesperay. Ouais, et elle, la connasse. Ouais. Bon, ça reste un excellent jeu. Je trouve que c'est le moins bon des trois, pour être tout à fait honnête. Mais ça va quand même en S-tier. Ça va quand même en S-tier très très fort, évidemment. Ça va en S-tier très très fort. Zoomer un peu plus pour essayer de la tier list. Là-dessus, tu veux dire ? Là, comme ça ? Après, là, ça va commencer à être un peu illisible, si je fais... Si je peux mettre comme ça. Là, c'est pas mal. Ça finit, The Witcher 3 ? Ouais, on l'a fini, ouais, tout à fait. Mais il est... D'ailleurs, je vais même les classer dans les catégories en même personne, même. Attire, là. Ouais. Oui. Ouais, voilà, ok. Just Chatting est la pire merde infâme, bien sûr. Midnight Ghost Hunt. Ça va. Ça va, mais je trouve que... Bonjour, c'est moi. Et c'est pas ma chaîne. C'est le moment où je ne pleurais pas, je pense. C'est pas mal, Midnight Ghost Hunt. Mais en fait, je trouve que ça... Il prend des éléments de plein d'autres jeux et il les fait un peu moins bien, je trouve. C'est-à-dire que dans ces jeux-là, je préfère... Je préfère Prop Hunt, Prop Night. Je préfère... Je préfère aussi... Merde. Le jeu auquel on joue tout le temps et auquel on se transforme en objet, là. Je préfère Ghostbusters. Je préfère Dead by Daylight. Bon, c'est pas exactement pareil. Non, l'autre... Putain. Prop Night, oui, c'est ça. Ok, je pense que c'est... Je l'ai dit en plus, Prop Night. Je l'ai dit. En vrai, Midnight Ghost Hunt, c'est pas mal. Mais je trouve que... C'est pas mal. Mais je trouve que les autres jeux, franchement, le font mieux, je trouve. Pour moi, ça va être un 7 tiers. Mais plutôt haut. Plutôt haut dans 7 tiers. Plutôt haut dans 7 tiers, je trouve. Midnight Ghost Hunt. Répétitif, je trouve. Après, il y a beaucoup de jeux qui sont répétitifs, mais... Putain, Age of Empires 2. Ça reste un très grand jeu. Je suis nul à chier, c'est ça le problème. C'est ça le problème d'Age of Empires 2, c'est que je suis nul à chier. Mais ça reste un jeu incroyable. J'aimerais un peu plus maîtriser, mais j'ai pas les mécaniques. Et voilà. Mais Age of Empires 2 va quand même, objectivement, soyons sérieux, aller en 8 tiers. Ça reste un très très grand jeu. Mais je suis vraiment mauvais, quoi. Je suis vraiment mauvais, quoi. Objectivement bien, mais pas aimé. Ah, si, si, si. En plus, mais si, si. J'aime trop. Mais c'est juste que je me souviens, je jouais... J'affrontais des gens comme genre Kenny Callen, ce genre de personnes. Honnêtement, c'est impossible de s'en sortir contre eux, quoi. Bon, Papers, Please. Papers, Please. Oh, putain. D'ailleurs, le court-métrage autour de Papers, Please. Je vous conseille de regarder si vous connaissez le jeu. Incroyable court-métrage. Incroyable court-métrage qui dure 10 minutes sur YouTube. Énormissime. Et non, évidemment, c'est un classique. Bien sûr, un jeu où nous jouons un douanier dans une république un peu inspirée de l'URSS. Et non, c'est incroyable. C'est incroyable. De toute façon, Lucas Pop a fait deux jeux et ces deux jeux sont incroyables. L'autre est en Return of the Braden. J'en parle tout le temps. Un jeu que j'aimerais oublier. Une tuerie. Vraiment une tuerie. On dirait pas comme ça. Le trailer est pas bandant. Oh non, il spoil ! Mais ça spoil ! Le trailer, il spoil ! What the fuck ! Normalement, ça, quand ça arrive, c'est censé être une grosse surprise. Putain. Bon. C'est un jeu goutesque. Bon, on va pas le mettre au-dessus de The Witcher 3. Mais c'est quand même... Mais c'est quand même un jeu goutesque. Je vais pas mentir. C'est vraiment très très bien. Ça fait Case of the Golden Idol. Non, mais on va le faire. Sachant qu'il y a une fan trad FR qui est de très haute qualité, apparemment. On va le faire 100%. Merci Tianzi pour les 25 mois. Vegeta, 71, les 14 mois. Lysia, l'année. Merci Artharos pour les 23 mois. Mellin, hante, les 19 mois. Pierre Panda, 68, les 3 ans. Merci SageM0, 11 pour les 16 mois. Demoboros, les 22 mois. Fuji, les 21 mois. Merci beaucoup. Prop Nights. Bon, alors ça, c'est un jeu qu'on a beaucoup joué. Que je trouve sympa. Vraiment plutôt sympa, quoi. Est-ce que ça mérite d'être très haut objectivement ? Après, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le jeu. Est-ce que c'est pas ça qui compte, finalement ? Est-ce que finalement, c'est pas ça qui compte ? Parce qu'en vrai, le jeu est techniquement un plagiat éhonté de Dead by Daylight plus Prop Hunt. En gros, c'est un mélange des deux. Donc bon, c'est vraiment un mélange des deux. Mais c'est très marrant. C'est très marrant. Je passais un bon moment dessus, quoi. Et il y a Jungkook dans le jeu. Il y a Jungkook dans le jeu. Donc globalement, il y a Shitman aussi, bien sûr. Non, en vrai, Prop Nights, c'est pas insane. Mais vu que je passe quand même de bons moments dessus, ça va être dans le bas du A tiers. Voilà. Turbo Golf Racing ! Alors... Souvenez-vous, il y a eu un live dessus. C'est un jeu dans lequel tu joues une... C'est Rocket League X, un jeu de mini-golf. Voilà. C'est... C'est-à-dire que tu... T'es une bagnole et t'as ta balle. Chacun a sa balle. Et ton but, c'est de l'amener dans le trou le plus rapidement possible à la fin. C'est pas mal ! Le POV d'OMV était légendaire, oui. Non, c'est pas mal ! C'est pas mal. Je crois que j'étais mauvais, encore une fois. Gotesque, les VOD où tu es à chier. Bon, il y en a beaucoup, hein, dans ce cas-là. C'était en Istanbul quand j'ai eu ce live. Ah. Donc voilà, tu dois le mettre dans le trou, là-bas, être le premier à l'arrivée, à faire ça. Et voilà. Bon ! C'est pas nul ! Mais c'est pas non plus, là... Bon. Voilà. C'est bétière, quoi. Ça mérite pas d'être en septières. Je viens de le mettre au-dessus de Faille Farm. C'est un bétière solide. C'est un bétière vraiment bétière, quoi. Merci Flying Tractor pour les 31 mois. Spartan 69 les 3 ans. Rissurine les 27 mois. Bacchetto veranda les 16 mois. Merci beaucoup. Merci Ketchup Fritz pour les 3 ans de septières. Merci beaucoup. Bien, mais j'ai pas aimé. Si, si, mais j'ai bien aimé, en vrai. Two Point Campus. C'était une OP. Problème de Two Point Campus, je trouve, c'est que c'est très bien au début, mais en fait, c'est comme les Two Point Hospitals, je trouve. C'est un jeu pour... que t'as... pour, on va dire, progresser dans le jeu. Tu dois juste mettre des objets dans une pièce. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as compris la mécanique de plus tu mets des objets dans une pièce, plus la pièce a de la valeur, plus tu vas monter en grade. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Mais en vrai, c'est très bien. Mais cette mécanique-là fait que le jeu devient un peu boring au bout d'un moment, je trouve. Du coup, ça va être le haut du septière, je pense. Voire bas bétière, un peu entre les deux. Non, plutôt bas bétière. C'est un peu violent, septière, je trouve. Mais un bas bétière, je trouve. Ouais, derrière Falle Farm. Storyteller. C'est tout récent, ça. Storyteller, jeu très, très court qu'on a fait en un live, là, il y a une semaine et demie. Storyteller, très, très bien. Vraiment bien. Vraiment un jeu bien. Très, très court, quand même. Ça mérite pas d'aller en estière. Mais ça va aller en estière, quand même. Ça va aller en estière, ici. Storyteller. C'était vraiment très, très bien. Ça reste un tout petit jeu, quand même. Ça reste un tout petit jeu. Tu as fait la mise à jour ? Ah non, pas encore. Enfin, je sais pas. Depuis que j'ai fait le jeu, il y a eu une mise à jour ? Tu es en train de me dire ? Pour un trim, c'est cool. Oui. Si tu l'as fait. Ah, j'ai fait le truc avec le diable, là. Binding of Isaac. Bon. L'immense majorité de mes joueurs de jeu, je les ai faits hors live. Mais comment le mettre ailleurs qu'en GOAT ? Devant Papers, please, même. Binding of Isaac, c'est... C'est incroyable. C'est incroyable. MDR, 4 streams en tout sur Isaac. C'est faux ! Alors, c'est vraiment faux, hein. Au moment où j'ai découvert Binding of Isaac, euh... Ah non, il y a eu 4 streams ? Non. Ah non, attends. Non, je te dis de la merde. J'ai streamé 96 heures de Binding of Isaac, les gens. Le moment où j'ai découvert Binding of Isaac, j'ai fait une vingtaine de streams dessus. J'ai fait une vingtaine de streams dessus. 4 streams de 23 heures. 4 très longs streams, et voilà, c'est ça. Donc, en vrai, non. Il y a eu beaucoup de streams sur Binding of Isaac, mais surtout au début de quand je découvrais le jeu. En vrai. Et c'est un jeu incroyable. C'est un jeu incroyable, euh... Avec une infinité de possibilités, des synergies, euh... Enfin, tout est... C'est un jeu qui est extrêmement satisfaisant, je trouve, Binding of Isaac. Et plus tu connais le jeu, plus c'est du plaisir. Quand tu le connais par cœur, c'est... C'est une dinguerie. J'ai plus de 1000 heures de jeu. J'ai 100% le jeu. Enfin, j'ai fait le Dead God. Et j'avais recommencé une save en live. Il faudrait que je la continue, d'ailleurs. Euh, que j'ai pas continué hors live, hein, pour le coup. Et, euh... Et voilà. Je rejoue bientôt en live, ça pourrait être cool d'en refaire un petit, hein. Premier live de 2022 sur Isaac. Prends de hype pendant 20 minutes ou tu parles pas. Ah ! C'était ce live, là ! Oui, enfin, c'était un des live à Isaac, oui, tout à fait. Et non, Binding of Isaac. OST incroyable. Bon, à te gaves, au bout d'un moment, l'OST, du coup, tu la coupes. Quand t'arrives au 1000 heures de jeu, t'es en mode... Ok, l'OST, j'en peux plus, là, c'est bon. T'en peux plus même déjà avant, pour être tout à fait honnête. Mais non, mais tout est très bien. C'est un jeu sur lequel je vois pas tellement de défauts, j'avoue. Euh, Binding of Isaac. Tellement de... Enfin, c'est incroyable. On en voudrait plus, quoi. On en voudrait plus, du Binding of Isaac. Je sais qu'il y a des mods qui existent et tout, mais c'est... À un moment légendaire, je me barre pas pendant le train de la hype. Mais voilà, quoi. Tainty de Lazarus, c'est un défaut. Oui, mais voilà, quoi. Je... Je vole l'idée... Ah, c'est français, ça ? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, t'as compris, non ? Merci Gourmandise pour les 34 mois. Merci Réage 45 pour les 20 mois. Non, t'as pas compris ? Merci Isaac Newton pour les 7 mois, merci beaucoup. En plus, ici, c'est français. Et combien même ? T'as compris l'idée ? On s'en bat les couilles, non ? Quoi, c'est l'académie française ? Road 96 ! Alors, très bien. Road 96, très très bien. Attends, on va mettre le trailer. Hop là. Road 96, c'est un jeu très bien. C'est un jeu français, non ? Mais j'avoue que ce jeu ne m'en... Enfin, c'est pas... J'ai trouvé ça très bien. Mais je suis pas en mode... Waouh, c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait de ma vie. Je suis un peu en mode... C'est très cool. Mais je pense que je suis peut-être un peu trop vieux. Je sais pas. Il y a un côté un peu teenage, un peu ado. Dans le jeu qui, moi, me parle moins, on va dire. À certains moments. Mais c'est très cool. Parfois, ça peut être un peu répétitif dans certaines branches, je trouve. Je sais pas pourquoi le trailer est que sur ce personnage-là. Ce qui est un peu dommage. Parce qu'il n'y a pas que L du tout. Il y a d'ailleurs un personnage que j'aime pas trop, d'ailleurs, dans le jeu. L. Et le OST est très cool, effectivement. Alors là, par contre, lui... Ça, c'est un personnage incroyable. Ça, voilà. Un personnage incroyable dans le jeu. Le chauffeur de taxi, là. Complètement ouf. Vraiment incroyable, le chauffeur de taxi. Mais t'as des... En fait, ça dépend qui c'est que tu suis ou pas. Mais t'as des personnages que tu trouves plus supportables que d'autres, dirons-nous. T'en as certains, c'est compliqué, je trouve. Genre moi, elle, franchement, la meuf, là, la... Qu'on voit pendant tout le trailer, franchement, c'est un des personnages que j'aime le moins. Là, t'as le petit génie, là. Le petit génie avec l'ordinateur. Un peu un sup' aussi, en vrai. Je trouve, pour être tout à fait honnête. Moi, j'aime bien le camionneur. J'aime bien la flic. Le chauffeur de taxi est incroyable. Et elle, je l'aime bien, en vrai, aussi. Ça, c'est un sacré personnage, aussi, la présentatrice télé, là. Ah, les deux gangsters. Les deux gangsters sont pas mal, aussi, j'avoue. Stan et Mitch, ouais, c'est ça. Oui, il y a une scène de trip avec elle, tout à fait. Merode 96 ne va pas se retrouver en S tier. Pour moi, ça va être un A tier. Ici. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas eu la flamme ultime qui m'a fait dire, c'est incroyable. Voilà. Pour moi, c'est un A tier plutôt haut. Voilà. Opération Tango. Eh bien, c'était génial. Opération Tango qu'on avait fait en collaboration avec... Enfin, en coopération avec Fred. Franchement, qu'est-ce que j'ai rigolé. Le moment où il se rend pas compte que 1 plus 1 égale 2, mais alors, ça m'a tué de rire. Un jeu assez court, mais vraiment très, très bien, Opération Tango. Vraiment trop bien, avec une DA qui est trop stylée. J'aime trop les deux personnages. Pourquoi dans le trailer, il y a des streamers ? En gros, t'as elle. Qui est un peu celle qui va s'infiltrer physiquement dans l'endroit. Et lui, c'est un peu le mec derrière l'ordinateur. Et moi, je jouais lui. Et Fred jouais elle. Et c'était trop bien. Franchement, jeu asymétrique en collaboration. Vraiment très, 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 très cool. On voit plus les streamers que le jeu, mais bon, c'est dommage. Vraiment très, très bien. Et la DA est vraiment sympa. Petit côté un peu 80s, 70s même. Mais un peu cyberpunk aussi. Vraiment, vraiment trop, trop bien. Pour moi, ça va être un S-Tier, Opération Tango, étonnamment. Plutôt bas dans le S-Tier. Je ne vais pas le mettre super haut dans le S-Tier. Mais c'est un S-Tier quand même. Opération Tango. Funky Cops, la DA. Ah ouais, complètement, c'est ça. Bon, j'ai plus joué à... Enfin, non, vas-y, on va le mettre là. C'est quand même, objectivement meilleur quand même. Oula, c'est lequel ? Alors, la qualité de cette image est immonde. De quel Pokémon s'agit-il ? Comment ça ? Uno, infâme. Mais on ne peut pas lancer le jeu, Florence ! On ne peut pas lancer le jeu ! Le jeu est inlansable ! Tu te rends bien... En fait, le jeu de Uno en lui-même est bien. Mais le jeu vidéo, Uno, est une merde infâme. Je ne veux pas ne pas être d'accord avec moi, là-dessus. Je ne veux pas ne pas être d'accord avec moi. C'est sûr. Merci, Lef. Pour les 11 mois, je ne vais pas dire ton pseudo en entier. Tu pourrais que tu le changes au bout d'un moment, sinon la prochaine fois, ça va être so long, quoi. Merci, Kenton6, pour les 25 mois. Ami du raisin, les 3 ans. Gourmandise, les 34 mois. Merci beaucoup. C'est Diamant et Perle, celui-là ? Alors, attends, c'est lequel, celui-là ? Pokémon, Diamant... Attends, si je mets mon Let's Play à moi, je vais me rappeler des trucs. Ah, c'est avec Josué ! C'est Diamant étincelant. C'est Josué, bien sûr. Mais c'était un remake. C'était un remake, Diamant étincelant. Eh bien, en vrai, je trouve que c'était un des... Il est cool. Il est plus beau que le dernier Pokémon en date, bien sûr. Même s'il avait cette sorte de blur bizarre sur l'image. Tu vois, c'est un peu... Un peu blurry. Il y avait L-U-I. C'est le moment où on prend... En fait, j'aime trop les jeux Pokémon, mais au bout d'un moment, je me lasse. Je me lasse, en fait, au bout d'un moment. Du coup, je ne les finis pas. Oh, qualité de la cam. Even worse than before. Est-ce que c'est B-tier ou c'est A-tier, ça ? Plutôt B-tier. Plutôt B-tier. Mais c'était pas mal, quand même ! Aliens Fireteam Elite. Une des moins bonnes OP que j'ai fait de ma vie, je tiens à le dire. C'était sympa, on l'avait fait avec Fred et Seb. Mais le jeu en lui-même, bon, c'est pas trop le genre de truc qui me parle, j'avoue. Même si, j'avoue qu'en fait, ce qui était très cool, c'est que l'ambiance vraiment alien était très bien retranscrite, je trouve. Bon, même si le meilleur jeu alien, c'est pas celui-là que j'ai fait, j'avoue. On va être un autre qui arrivera plus tard. De très loin, bien sûr. Bon, ça reste du bang-bang-pay-pou-pou-pou-pou-pou. Dans des lieux un peu austères. C'est plutôt mid. Plutôt mid moins, quoi. Pas de la merde non plus, mais bon, c'est assez... En fait, c'est vraiment très oubliable. C'est vraiment très très oubliable. Ça va être en détière. Ça va être en détière, je trouve. Plutôt haut détière, voire quasi 7 tiers. Mais en vrai, bon, voilà. Plutôt pas terrible, quoi. Moins bonne opé que... Parce que moins de 20k. Ouais, c'est ça. Exactement. Golfgang. Bon, c'est super. C'est objectivement un très bon jeu, Golfgang. C'est très très marrant. Golfgang, c'est trop bien. C'est pour un jeu multi, c'est vrai. Ah mais putain, on est dans le trailer, en fait. Dans le trailer officiel, en fait. Il y a nous. Il y a nous. En tout cas, j'ai vu Bagara. J'ai vu Zerathor qui suce, d'ailleurs. Regardez. C'est fou de sucer comme ça. Là, il y a Etoile. Mais ils nous ont demandé, je m'en souviens plus. J'ai oublié ça. J'ai oublié. Après, moi, je suis pas dedans, je crois. Je pense que c'était peut-être trop cher. J'ai dit oui, il faut payer. Ils m'ont fait non merci. Je me souviens plus. Là, il y a Mintos. Est-ce que je suis dedans ? Non, je crois pas que je sois dedans. Mais bref, c'est une tuerie. Golfgang est une tuerie. C'est très très bien. C'est très rigolo. C'est impossible de... Enfin, je trouve que c'est difficile de pas aimer Golfgang. Bon, c'est sûr que quand on fait beaucoup, beaucoup, au bout d'un moment, tu vas te lasser. Ce monde est terrifiant. Mais Golfgang, pour du multijoueur, bah, en vrai, on va le mettre en estière. On va le mettre en estière. Franchement, Golfgang, c'est très très bien. Tu n'avais pas répondu au mail ? Ah, c'était ça. C'est ça. Ace Attorney, Apollo Justice. Premier du nom. Très très bien. Je trouve que ça reste quand même moins bien que la trilogie originelle. Apollo Justice, du coup, avec un autre personnage qui s'appelle Apollo. Apollo Justice. Bon, là, c'est mon stream, du coup. La partie 1. Merci, la pub devant, là, qui me permet de gagner de l'argent. En parlant de ça, merci, Denator57 pour les 18 mois. Kazezaka, les 9 mois. Hugo Just, les 25 mois. Xenomir, le Prime, merci beaucoup. Putain, Christina ! Get out ! Get out, Christina, get out ! Mais ouais, non, c'était très très bien. En plus, il y a Detective qui refait une apparition à un moment. Les histoires sont bien. Il y a quand même un creux, je trouve, à certains moments. Et parfois... En fait, il y a une enquête que je n'aime pas dedans. C'est l'enquête du concert. Que je trouve vraiment plutôt moyenne. Et longue. Un peu pour rien, je trouve. Et... Et voilà, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça un peu... Un peu moins bien, quoi. Tu as pas aimé la balade à la guitare ? Non. Pour moi, Apollo Justice. C'est un A tier. Mais O dans le A tier, devant le Layton. Devant le Layton. Mais ça reste un A tier, Apollo Justice, pour moi. Ça ne mérite pas d'aller en S tier. Ça ne mérite pas d'aller en S tier, je trouve. Ça ne mérite pas d'aller en S tier, le premier Apollo Justice. Je n'ai pas fait les autres, Apollo Justice, je ne sais pas. Trombone Champ. Trombone Champ. C'est un jeu à la con. Mais... En fait, on l'avait fait... En fait, il y a un scénario dans le jeu. Avec les babouins et tout, là. Avec Trazom. En fait, ils ont pris un shitty game. En fait, ils ont réussi tout ce que Surgeon Simulator 2 n'a pas réussi à faire. Globalement, on va dire. Et... Trombone Champ ? Bon, ça reste quand même un shit game. Mais ça va en bêtière. Et même, ça va en bêtière ici, Trombone Champ. Ça, c'était quand je ne plus les VED, là. Ah oui, j'avais... J'étais à total, là. Let's go, les 34 mois. Et après, il y avait le trombone qui faisait les bruits de proutes. Putain, vive l'Amérique, bordel. Non mais c'est bien, mais tu avais même vraiment des phases un peu... Des phases de scénar bizarre avec ces personnages-là, là. Et... Ça, c'est le boss de fin, ça. C'est le combat final contre Trazom. Et il y a même des trucs à faire, des mystères à élucider pour pouvoir battre ce boss de fin, en fait. Vraiment bien. Phoenix Wright Ace Attorney, premier du nom. Premier du nom, Phoenix Wright Ace Attorney. Bon, évidemment, c'est un estière. C'est un classique. Tout en haut du estière. Il n'y aura qu'un seul jeu Phoenix Wright qui sera dans Goat, messieurs dames. Et il n'est pas encore passé. C'est le seul qui n'est pas encore passé. C'est le plus... Je le mets très très haut dans le estière, quasi Goat. Mais... Mais oui, non. Évidemment, Phoenix Wright Ace Attorney, premier du nom. Une dinguerie, fantastique jeu, extraordinaire. Bo incroyable. Tout est génial. Et très drôle. Et non, c'est vraiment super. Et même, c'est un peu le... C'est aussi, même pour l'histoire de mon stream, c'est un peu le premier jeu de ce genre que j'ai fait en stream aussi. Ça a l'air un peu hors cam avec les voix. Ce qu'on a pu retrouver pour tous les autres. Après, puis pour les Layton ensuite. Vraiment très très bien. Vraiment vraiment très très bien. Barbecue Simulator. Escoisse. C'est une merde infâme. Voilà. C'est... C'est une merde infâme. J'ai rigolé. Mais bon, voilà, c'est nul. C'est nul à chier. Voilà, c'est nul. C'est nul. Barbecue... BBQ Simulator. Euh... Voilà. C'est... Putain, mais j'ai... Bon, merde. It's barbecue season. Après, je me souviens que tu peux pisser. Genre, tu pisses. Ça reste quand même bien, ça. Il n'y a pas le trailer, genre ? Mais il te montre pas du tout les trucs marrants à faire dans le jeu. Genre pisser sur tes potes, par exemple. Ah oui, voilà, c'est merci. Tu peux te faire pisser dessus. Bon, c'est de la merde. C'est nul à chier. C'est rigolo parce que c'est de la merde. C'est drôle parce que c'est de la merde. Il n'empêche que c'est une merde infâme. World of Warcraft. J'ai fait un stream dessus dans ma vie. Et c'était une sponso. Un jeu auquel je n'ai pas joué du tout. Moi, je suis team autre MMORPG, bien sûr. Bon, World of Warcraft, ça reste quand même un monument. Ça serait terrible de le mettre bas, quand même. Ça reste un jeu. Mais il ne peut y avoir qu'un seul MMORPG. Je suis désolé en goth. Il n'est pas encore arrivé. Il arrive bientôt, bien sûr. Il arrive bientôt, évidemment. World of Warcraft, bon, c'est historique. C'est historique, World of Warcraft. Mais voilà, je suis désolé. On reste fidèle. On reste fidèle, on reste loyal. Évidemment. Bon, je ne vais pas montrer. World of Warcraft, tout le monde connaît. On voit plus ou moins ce que c'est. MMORPG de légende, bien sûr. Le roi. Jusqu'à une certaine période, bien sûr. Une période peut-être un peu plus troublée depuis quelques années. World of Warcraft, quelques années. Quand je dis quelques années, je veux dire bien évidemment 15 ans. Vampire, si on va y voir. Le jeu qui fait mal aux yeux en stream parce que l'encodage ne suit pas, mais c'est incroyable. Vampire Survivor, très, 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 très bien. Un jeu de débile, bien sûr. Un gros jeu de débile. Mais vraiment très bien. Je trouve honnêtement que Vampire Survivor a tendance à être un peu répétitif parfois. Ce qui fait que Vampire Survivor... Je ne vais pas le mettre en S tiers, je vais le mettre en A tiers, plutôt O. Je vais le mettre là. Je vais même le mettre là, tu sais quoi ? Je vais le mettre là, Vampire Survivor. Vraiment, what the fuck ? Non mais vraiment, quoi ? Un peu répétitif l'euphémisme. Bah ouais ! Non mais oui, d'accord, peut-être, mais... Road 96, tu es la préférée ? Bon, après, c'est... En vrai, c'est un peu absurde de comparer les deux, j'avoue. Les jeux ne sont pas vraiment les mêmes. Mais j'ai pris plus de plaisir, je pense, sur Road 96. C'est plus prenant, on va dire. Vampire Survivor, c'est un roguelite très 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 cool. Mais voilà, ce n'est pas non plus le jeu du siècle, je trouve. Knockout City. Que j'ai découvert en OP. Également. Et bah moi, quel dommage que ça ait bidé. Parce que j'aime trop ce jeu. J'aimais trop ce jeu. Knockout City. Vraiment trop trop bien, en fait. J'ai trop aimé. Je trouve ça trop bien. Passe-la moi, quoi. Si on se met avec lui, il dégage. Mais putain, mais pourquoi ? Le jeu, s'il vous plaît, merci. Et en vrai, c'était un trop bon jeu, Knockout City. C'était vraiment bien nerveux, dynamique. C'était du 3v3. Vraiment satisfaisant quand il arrivait. Vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Et j'aime bien cette esthétique. Je ne serais même pas trop expliqué. Un peu Jet Set Radio-esque. Splatoon-esque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme ça, quoi. Le jeu n'existe plus. Il n'existe même plus. Les serveurs, genre, c'est finito, quoi, vraiment. Plutôt Fortnite-ien. En fait, l'esthétique des personnages peut être un peu Fortnite-ien, mais je parle plus en termes d'environnement et d'attitude des personnages. Je veux créer des serveurs privés sur le jeu. Ah ouais, c'est vraiment mort, quoi. Et bah, pour moi, Knockout City, c'est vraiment un A tiers. Voir peut-être même un S tiers. Non, un O A tiers. Ouais, on va le mettre en... Ouais, on va le mettre là, en vrai. Moi, je trouve ça vraiment trop bien. Knockout City, j'avais vraiment trouvé ça très très bien. J'avais trouvé très très bien, Knockout City. Et dommage, ça n'a pas marché, quoi. Euh... The Quarry ! J'ai fait les pires choix à la fin du jeu. Même pendant le jeu aussi, hein. Euh... The Quarry... Jeu à choix, bien sûr. Assez cool. Un peu horrifique. Avec des personnages tous plus insupportables les uns que les autres. Ouais, vraiment sympa. Putain, c'est vrai qu'il y avait Hugo les cryptes, quoi. Dingué. Et j'avais fait vraiment la... Probablement la pire fin possible. Sans faire exprès. Une catastrophe. Euh... The Quarry... Bon, j'avoue, c'est pas trop mon genre de jeu, quand même. Pas trop mon genre d'esthétique non plus, machin. Les slasheurs un peu à l'ancienne. Et tout, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Il en reste quand même... Il reste quand même le fait que j'ai kiffé faire ce jeu. Et que c'était très très bien. Euh... Mais ça va être un Hattier... Plutôt... Paris... Ouais, voilà, on va le mettre là. On va le mettre là, The Quarry. C'est un Hattier. C'est un Hattier. Bon. Même devant The Witcher 3, pour moi. Portal 2. Un de mes jeux préférés de tous les temps. Portal 2. Pourquoi je mets Portal 2 ? Il y a une bande-amence F14, là. Que du coup, j'ai eu le bonheur de refaire en stream après des années. Portal 2 est un jeu qui n'a pas de défauts. Vraiment, je n'en vois pas des défauts dans Portal 2. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Et en plus de ça, avec le système de... De... Comment dire ? De maps que tu peux faire toi-même. Du coup, tu peux faire des maps à l'infini sur le jeu. C'est trop bien. La coop est géniale. Je l'avais fait à l'époque. Le jeu solo est incroyable. Avec un scénario complètement ouf. Vraiment, le 1 qui était déjà génial. C'est vraiment une bêta par rapport à celui-là. Qui est un pur chef-d'oeuvre. Les dialogues sont très drôles. L'ambiance est incroyable. En fait, il n'y a rien à redire. Tout est parfait. Tout est absolument parfait sur Portal 2. C'est impensif de dire ça tellement ce jeu est connu pour être excellentissime. Et voilà quoi. Donc Portal 2, vraiment un god game incroyable. Version RTX en plus. Non, je crois. J'avais essayé Portal 1 en RTX. Et franchement, il est ultra mal opti. Ultra, ultra mal opti, je trouve. Ok. In Silence. En vrai, le concept est très cool. C'est très marrant d'y jouer. Mais bon. Est-ce que ça va plus loin que ça ? In Silence, ça reste un tout petit jeu, je trouve. Je trouve que In Silence, on rappelle le principe du jeu. C'est un jeu où les joueurs jouent des humains. Et tu as un autre joueur qui joue un monstre. Et ce monstre a une très mauvaise vue. Mais une très très bonne oui. Et du coup, le but, c'est de faire le moins de bruit possible. Y compris quand vous parlez entre vous. Parce qu'il peut vous entendre parler. Et le but, c'est de réparer une voiture afin de s'échapper. Et voilà quoi. Et je sais pas. Pour moi, c'est un 7 tiers plus, on va dire. In Silence. C'est un 7 tiers plus. C'est très cool. J'ai beaucoup ri. Même ça, je crois que c'était live où on découvrait In Silence. Trop bien. Je regarde mes VOD comme ça, ça fait des pubs avant là. Évidemment. Gameplay asymétrique classique. Oui, mais franchement pas trop mal. Franchement pas trop mal, ça va. C'est un jeu audio, pas vidéo, on voit rien. Bah, oui. Le titre s'appelle Ta gueule, tout à fait. Et non, vraiment très très bien. Très très bien quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas très très bien, mais c'est rigolo quoi. C'est rigolo. Processor Layton, Diabolical Box, c'est la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est le deuxième, c'est ça la boîte de Pandore. C'est ça. Vraiment super. C'est un S tiers. C'est un S tiers. C'est pas le meilleur Layton, je trouve. Mais il est déjà mieux que le premier, que j'ai mis en A tiers. Du coup, Layton, la boîte de Pandore, on va le placer ici. Juste avant les Ice Attorney. La boîte de Pandore, très 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 cool. Mais bon, encore une fois, il y a des trucs vraiment grotesques. Et tout le bail avec Flora, c'est absurde. Et Don Paolo. Vraiment, c'est... Voilà. Mais ça reste quand même très très cool. Et il y a le hamster, bien sûr. Il y a le hamster. En voilà une ! Donc ça, c'est incroyable. Et... Et non, ouais, vraiment trop bien. Vraiment trop bien, Professeur Layton. Et la boîte de Pandore, trop trop bien. Unone Future, c'est... C'est celui dans le futur. C'est le meilleur Layton. C'est comment il s'appelle en français déjà ? Le Destin Perdu. C'est le meilleur Professeur Layton que j'ai fait à l'heure actuelle, en tout cas. Je trouve. Même si je... Encore une fois, le scénario... Fait que... Est-ce qu'il va se retrouver en Gautre ou en Haute-Estière ? Ça, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Vu que je l'ai pas fait quand j'étais plus jeune, la nostalgie parle pas là-dessus. Si je m'étais pas en Gautre, y'aura pas un Layton en Gautre. Peut-être parce que la série ne mérite pas d'aller en Gautre. Tout simplement. Mais elle mérite d'aller en S, moi, je pense. Non, c'est vraiment trop bien, mais... Ça va pas en Gautre, hein. Ça reste quand même moins bien que ces deux jeux-là, je trouve. Ça reste moins bien que ces deux jeux-là, pour être tout à fait honnête. C'est très très bien. Franchement, c'est parmi le plus haut du classement. Et c'est moins bien que ça et ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, c'est le meilleur Layton, fin assez émouvante. Tout ça, donc vraiment trop bien, quoi. Non, c'est vrai, hein. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est juste comme ça. Je préchote Trails Interrulation en Gautre. Évidemment qu'il va être en Gautre Trails Interrulation. Escape Simulator. En plus, y'a eu un DLC tout récent. C'était très bien, Escape Simulator. Petit jeu, quand même, mais vraiment assez cool. qu'on avait fait avec Fred également. DLC Portal, je sais que Fred et Minto s'y ont joué là récemment. Et non, c'est vraiment... En fait, c'est des escape games, quoi. C'est des petites pièces. Et tu vas résoudre plein de petites énigmes à l'intérieur pour sortir de la pièce en question. Et c'est vraiment très bien. C'est vraiment très 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 bien. Pour moi, ça va être un A tiers, solide. Ça va même être ici, en vrai. Non, plutôt là. Ça va plutôt être là. Pour moi, c'est vraiment très bien. Quelques bugs à l'époque, mais c'était bien. Rien de... Je me souviens qu'il y avait des bugs, mais c'était sur les maps modées. Tiens, qu'il y avait une map Harry Potter qui bugait dans le train, machin, et qu'on n'avait pas pu finir. Mais c'était des maps pas officielles, je crois. Escape the backroom ! En fait, c'est très drôle, parce que je le fais avec Minto, c'est qu'il hurle parce qu'il a peur, quoi. En vrai, c'est nul. En vrai, c'est nul comme jeu. C'est des vieilles mécaniques de screamers nuls à chier. C'est un peu boring. En fait, c'est... T'as des jeux qui sont nuls, mais qui pas... Genre, barbecue simulator, on s'est bien marrés, mais c'est une merde infâme. J'irais pas jusqu'à dire que Escape the backroom est une merde infâme, mais ça reste un dé tiers, franchement. Et c'était cool à regarder, mais tu vois, j'ai pas envie d'en refaire. C'est pour ça que j'en ai pas à refaire. J'ai pas envie d'en refaire. Parce qu'en vrai, ça m'ennuie. En fait, je m'ennuie. Genre, l'étage fun, là, sur lequel on était arrivés, bah, au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, bah, on recommence, on recommence. J'en ai marre, en fait. En fait, j'ai même plus peur. Je sursote même plus. C'est juste que je m'ennuie, quoi, au bout d'un moment. C'est juste que je m'ennuie au bout d'un moment. Mais le stream, en vrai, était trop bien. Mais c'est juste qu'au bout de trois heures, je suis en mode, c'est bon, j'en ai fait le tour. C'est bon, j'ai compris ce que le jeu veut me faire faire. Et voilà, quoi. Mais c'était très rigolo, quand même, avec Mintos, mais objectivement, le jeu est pas ouf, quoi. Endless Dungeon. J'ai pas joué à ça. Oh, c'était pas le truc que j'ai fait à Amsterdam et que j'ai pas pu faire. Attends. Si, c'était ça. Mais je peux pas le noter, Endless Dungeon. Merde, je l'ai mis là, mais je peux pas le noter. En fait, je peux pas le noter, Endless Dungeon. Je n'ai pas joué à ce jeu, en vrai. Je n'ai pas pu y jouer. Mais ça a l'air bien. Mais je peux pas le dire, j'ai pas joué. En fait, il y avait des coupures d'électricité dans toute la TwitchCon, tout le temps. Et du coup, bah, catastrophe, quoi. Je lui ai joué cette fois, c'est ça, exactement. Euh, Pippo Island. Pippo Island. J'ai chié dans mon ben. Non, mais Pippo Island, en vrai, c'est... En fait, il y a une bonne promesse dans Pippo Island qui fait que les gens de ton chat peuvent venir te faire chier dedans. Si tu veux. En vrai, bah, c'est Alt-F4, euh... Ouais, c'est Alt-F4, quoi. C'est vraiment, euh... Le somme de l'arrêt de la vie. Non, c'est Alt-F4-2. C'est Alt-F4-2. Je me souviens qu'au début, j'avais mis le truc à fond. Il y avait un milliard de personnes qui venaient. Du coup, sur le principe, tu te dis, ah, ça change un peu d'Alt-F4, mais en vrai, c'est la même merde. C'est vraiment la même merde. C'est pas terrible. Je vais mettre ça en D-Tierre. C'est pas terrible. Voilà. C'est plutôt pas terrible, j'avoue. Les publics, le fait que Antoine était enceinte. Ah ouais. Je suis pas sur mon PC. Donc, on m'a prêté ce PC, donc peut-être pas. Je suis désolé. Mais, euh... Y'a rien qui peut le battre. Y'a rien. C'est le meilleur jeu que j'ai fait de ma vie. J'ai rien fait de mieux dans ma vie en termes de jeu vidéo que Final Fantasy XIV Online. Vous le savez, tout le monde le sait, Final Fantasy XIV Online, vraiment, c'est... Vraiment, c'est impossible de battre ce jeu pour moi. C'est impossible. Je n'ai rien fait de mieux dans ma vie que Final Fantasy XIV Online et Walker. Impossible. Impossible à battre. Impossible à branler. Inimaginable. Y'a tout. C'est incroyable. Je connais tous ses défauts, évidemment. C'est un jeu qui est rempli de défauts, évidemment. Y'en a plein. Y'a les choses qui pourraient piocher encore plus chez World of Warcraft, par exemple, justement, qui pourraient le rendre encore meilleur. Mais, FFXIV est le plus grand jeu que j'ai fait de toute ma vie. Et beaucoup de gens qui ont fini Inwalker sont un peu dans le même mood que moi. Même si, bon, là, le endgame est un peu... Voilà, on va pas se mentir. Mais, ça reste quand même un monument. Et c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Oh, écrase FFX sans sourciller. Une vraie opinion désastreuse de gros pineux. C'est absolument faux. World of Warcraft qui écrase FFXIV ? C'est impossible. C'est absolument impossible. Oh, il s'écrase lui-même. Il le fait très très bien. Mais il écrase pas FFXIV. Ça, c'est pas pour... Ça, ça risque pas d'arriver mon petit poteau. Ça, je te le dis tout de suite. Mais il est très fort pour s'écraser lui-même World of Warcraft. Ça, c'est clair. Il le fait très très bien. Bravo à lui. Bravo. Bravo Blizzard, encore une fois, que des choix fantastiques. Only up ! Bon, only up que j'ai pas fini non plus. Mais je trouve que dans ces jeux que j'ai fait un peu justement type People Island, machin... Allez, je me tape les petites pubs, là, bien sûr. Et voilà. Quoi ? Voilà. Ça reste quand même... Moi, je trouve que c'est... Bien. Franchement, je trouve que le jeu en lui-même est pas mal. Et t'as même tout ce mood. J'avais maté pas mal de speedrun autour. T'as tout le truc avec l'Ely. Et... En vrai, rien que pour ça, je trouve que c'est déjà mieux qu'un alt F4, en vrai. Je trouve ça mieux qu'un alt F4. Overdose, en vrai, oui, bah, ça a été une mode à un moment. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Pour moi, Only Up, ça va être le bas du Béthière. Non, ça va être le haut du Céthière. Ça va être le haut du Céthière. C'est le haut du Céthière. Only Up, soyons sérieux, mettons pas ça non plus en Béthière. Mais Only Up, bon, c'est... C'est sympa. C'est sympa. Y a pas une histoire de crypto ? Ah, peut-être bien, oui. Peut-être bien. Euh, ok. Professeur Layton est le masque des miracles. Bah non, c'est très bien, mais... Mais bon, la fin est vraiment nulle. Genre, vraiment... C'est très bien. Je vais le mettre là. Je vais le mettre au-dessus du premier, parce que le premier est trop rudimentaire, mais ça va être un A tiers, le masque des miracles. Et ouais, en fait, il est vraiment charme. J'aime trop la ville, en question. Et ils font des... Ils ont des petites idées, de temps en temps. Tu sais, t'as le passage... T'as le passage dans les ruines d'Acavadon. C'est beaucoup trop long. La 3D est immonde. Là où... Dans le jeu que je suis en train de faire, là, le dernier, le trésor des Aslantes, elle est beaucoup plus jolie. Là-dedans, ils ont voulu tenter des choses. Un peu hasardeux à certains moments. Scénario grotesque. Retournement de situation vu à 10 000 km. Plus que d'hab sur Layton. Et la fin est vraiment... Vraiment, c'est nul, quoi. Vraiment, c'est très très nul, je l'ai trouvé. Mais ça reste quand même très bien. Ça reste quand même un très bon jeu, quand même. Très très cool. Donc ça reste un O à tiers. Pas moins que... Ah, non, vraiment, ça reste très bien. Ça reste très bien quand même. Last Spectre. Last Spectre, c'est l'appel du spectre. Très bien. Probablement mon deuxième Layton préféré. Ça va aller en estière. Et il va se placer ici. L'appel du spectre. Très très bien. C'est dans celui-là qu'il y a le Mini Express. Le petit train. meilleur que le 3 même. En vrai, les deux sont assez proches en termes de qualité. Euh... Est-ce qu'il est mieux que le 3 ? En fait, je trouve que c'est possiblement le moins grotesque en termes de scénario de tous. Même l'appel du spectre. Parce qu'on va pas se mentir que la solution de... de celui-là, bon, ça reste quand même un peu tiré par les cheveux et un peu vénère. Bon, celui-là, il y a un peu de surnaturel avec un monstre qui est très attachant d'ailleurs. Mais... Mais non, vraiment, les deux, pour moi, pourraient un peu s'interçant changer. Mais je crois que j'ai quand même préféré celui-ci. Mais il est quand même très très bien. L'appel du spectre est vraiment super avec petit Luke. Et il me semble que c'est le premier épisode où nous voyons Amy. Qui est très cool. Un personnage sympathique dans Layton, c'est rare. Ah, j'ai mis ça. Musique. Ben, la musique, c'est génial. Alors, ce que j'ai fait en live en musique, j'ai fait deux ou trois lives de musique sérieuse. Ensuite, j'ai fait un album musique libre de droit. et j'ai fait insulin et nicotine. Voilà les lives que j'ai fait en musique sur Twitch. Ça reste quand même un bon estière. Je ne vais pas mentir. Plutôt bas estière, mais plutôt devant World of Warcraft. Voilà, juste ici. Voilà, il est juste devant World of Warcraft, juste là. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Spy Party ! Spy Party qui est un... J'aime trop. j'aime trop Spy Party. J'aime trop Spy Party. Très, très cool. Un jeu où tu joues un sniper et où l'autre joue un agent secret qui doit faire des missions. Le sniper ne sait pas à quel PNJ tu joues. Le but, c'est de te faire passer pour un PNJ et de faire les missions en même temps. Et le sniper n'a qu'une seule balle. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit à l'erreur quand il touche. Là, par exemple, Fred va-t-il me tuer et avoir bon ? Parce que je vois que je vais mourir dans quelques... Ah bah si. Attends, il va tirer dans quelques instants. Est-ce que j'ai bon ou pas ? Est-ce qu'il a bon ou pas ? Oh non. Il a a chié. Voilà. Frédéric Molas s'est a chié au jeu. Il a tué la reine d'Angleterre. Mec. Il a tué la reine d'Angleterre. Voilà. Donc, ça fait partie, c'est très cool. Bon, ça reste un petit jeu. Ça reste un petit jeu. Ça va aller en bétière. Tranquilou. Par ici, pour moi. Mais j'aime bien ce petit genre de jeu un peu... Un peu asymétrique. J'aime bien. Et oui, Fred tue beaucoup les handicapés dans le jeu aussi. Impossible de ne pas le mettre en GOAT. Évidemment. Bon, jeu légendaire. Évidemment que... c'est fantastique. Je vais quand même le mettre là. Comment... Pas la peine de présenter Minecraft. Que des bonnes expériences dessus, en tout cas en stream pour ma part. Que ce soit à l'heure actuelle avec QSMP ou le serveur qu'on faisait le lundi soir. Et même l'apprentissage, le petit live qu'on avait fait avec Etoile et tout. Vraiment très très cool. Puis Minecraft. Bon bah Minecraft, Minecraft quoi. Minecraft, c'est un des plus grands jeux all time. donc bon, ça serait une honte de ne pas le mettre en GOAT. Minecraft, c'est aussi jeu Witcher. Oui. Après, ça n'a rien à voir. Mais oui, je le mettrai au-dessus quand même. Gartic Phone. Ouais. Moi, j'aime moins Gartic Phone maintenant. Gartic Phone, le cheval de Minto. On a quand même ri. On a quand même ri sur Gartic Phone. On a quand même ri. C'est vrai que s'il y avait le cheval de Minto sur Gartic Phone, c'est vrai qu'il y avait ça. Non, Snammer, c'est sur... Moi, je préfère justement... Comment ça s'appelle ? Putain, je lis à chaque fois. L'autre I.O. Scrib L.O. Ça va rester un babétière. Gartic Phone, quand même. On va le mettre au-dessus de ça et ça. Voilà. On va le mettre là. On va le mettre là parce qu'on a quand même beaucoup ri. Et en vrai, oui, c'est sympa, quoi. C'est sympa. Core Games ! OMG Core Games ! OMG Core Games ! Core Games ! Core Games ! Core Games, il n'est pas un jeu, c'est un moteur qui... Enfin, je ne sais vraiment pas le définir, en fait. Tu peux faire toi-même tes mini-jeux dedans, les créer, et du coup, tu peux jouer à tous les mini-jeux de la communauté. Du coup, c'est un peu infini. Du coup, Core Games, en vrai, sur le principe, c'est très très bien, quoi. Mais c'est vraiment malopti, effectivement, c'est le cas. Core Games ! Un agrégat de jeu, quoi. Commission de la terreur. Bon, après, ça reste un peu des shit-game, la plupart du temps. Mais c'est un petit moteur, quoi. Core Games ! Soyons objectifs, on ne va pas le mettre, évidemment, en GOAT ni en S tiers. On va le mettre en B tiers, je pense. On va le mettre, genre, là. Genre, là. Je pense qu'il a bien sa place ici, tu vois. Non, mais soyons sérieux ! Mieux que mon repartie ? Non, justement, les meilleurs sont sur le... C'est du meilleur au pire, à chaque fois. Le Roblox du pauvre. Je ne sais pas, je ne me rends pas trop compte, j'avoue. Stanley Parable ! Ben, c'est un chef-d'oeuvre. Voilà. Et le DLC, enfin le... Oui, c'est un DLC. Enfin, le DLC. est très cool également. Stanley Parable, c'est très très bien. C'est moins la claque, je trouve, si tu le découvres maintenant qu'à l'époque où il est sorti parce que les jeux un peu méta comme ça, on en a eu quelques-uns depuis. Mais ça reste génial. C'est génial. Pour moi, ça va dans GOAT, Stanley Parable. Ça va au-dessus de Peppers, please, Mansoul Isaac. C'est génial, Stanley Parable. Si vous ne connaissez pas Stanley Parable, c'est un jeu dans lequel tu joues Stanley et en fait, tu es suivi constamment par une... Je vais mettre le trailer. Tu es suivi constamment par une voix off qui commande tout ce que tu fais et te donne des conseils ou te dit quoi faire, etc. Et à toi de décider si tu vas faire ce que la voix off te dit ou pas du tout. Et c'est génial. C'est très très bien. Et d'ailleurs, la voix off est fantastique. où il était employé numéro 427. Employé numéro 427 John C'est simple. Il s'est à sa desk en room 427. La vidéo date d'il y a 9 ans, putain de merde. Je ne peux même pas la mettre en 1080. à sa desk telling him what buttons to push how long to push them and in one. Ouais, tu joues un... Stanley qui a un employé de bureau très banal qui a un peu un numéro on va dire comme tous les autres employés de sa boîte. Et oui, quand tu te balades dedans, en gros, la voix off va dire il prend à droite, il prend à gauche, là il ferait mieux de faire un autre chose. Ah, c'est très très bien. C'est très très bien, Stanley Parable, c'est un... C'est un chef-là. C'est fantastique. C'est fantastique. Calox ! Je ressens, merde, un farm, évidemment. Non, en vrai, Calox, c'est très très cool. C'est juste qu'on devenait le Gogonar à la fin, quoi. Calox, très sympa. Merde infâme. Merde infâme. En vrai, si je le mets en merde infâme, on sent que je troll. Du coup, c'est moins vexant pour Adrien et l'équipe de développement du jeu. Parce qu'ils disent ah, il troll. alors que si je lui donne un vrai truc, là, ils vont se dire ah, il l'a pas mis là. Bon, je vais pas le mettre en Gog, je vais pas le mettre en S. Est-ce que pour moi, c'est un A ou AB tiers ? Pour moi, c'est plutôt un bas à tiers, je dirais. Genre comme ça. Et là, même ça, je le mettrais là. Ça, je le mettrais même là, en vrai. Je le mettrais plutôt bas à tiers. En vrai, c'est assez cool, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais les neurones qui étaient un peu en mode U. Mieux que Super Mario Party. Mario Party, là, je sens qu'il a été un peu sévère, là. On va le mettre là, je pense. Presque Mario Party mérite vraiment d'être en B tiers. C'est la question. En vrai, ça mérite pas d'être en B tiers, si. Est-ce que c'est plutôt un bas à tiers ? Ouais, voilà. On va le mettre là. Ça me semble plus logique. Rocket League ! Alors là, les gens vont être... Quoi ? Tu as fait des lives sur Rocket League ? Oui ! J'en ai fait quelques-uns quand j'ai commencé à streamer. Bon, c'est un super jeu. Mais je suis trop nul et c'est méga dur. Donc, que dire ? Comment placer Rocket League ? On rappelle, c'est un jeu de foot. C'est du foot avec des voitures, tout simplement. Et... C'est bien, c'est bien Rocket League. Mais bon, est-ce que... Est-ce que bon... Est-ce que... Est-ce que quoi ? Bien, mais j'ai pas aimé... Même si j'aime bien, mais c'est dur de fou. En fait, c'est dur de progresser, je trouve, dans Rocket League. Je trouve, il faut vraiment s'investir beaucoup. Pour devenir un peu bon au jeu. Genre, plus que pour d'autres jeux, on va dire. God tier quand tu as 10 000 heures. Peut-être bien. Pour moi, ça va être un A tier. Ça va être un A tier, Rocket League. Ça reste quand même très bien. Et... Et voilà. Ça reste un A tier, mais j'avoue, j'y joue pas. Enfin, je joue plus. J'ai arrêté d'y jouer. Je jouais beaucoup avec Nihon. Voilà. 1 000 heures minimum pour kiffer. Qui veut gagner des millions ? C'est une merde infâme. Il y a beaucoup trop de putains de questions sur la BD franco-belge. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant ? Personne ne sait. Vraiment, c'est une honte. Pourquoi il y a autant de putains de questions sur la BD franco-belge ? On ne sait pas. C'est une merde infâme. On ne gagne jamais. C'est faux, on a déjà gagné. Avec Etoile, on a déjà gagné. C'est juste qu'on est trop fort et du coup, vu qu'on est trop fort, on hésite. Et le jeu coûte 20 balles, je crois. Franchement, c'est une merde infâme. Tuismo ! Ah putain, vous vous souvenez de Tuismo ? Franchement, c'était bien. C'est motus, quoi. Franchement, Tuismo, c'était sympa. Il coûte 30 balles, il coûte 30 balles, pardon. Et j'y joue encore. Aïe, Tuismo, c'était très bien. Tuismo, c'était cool. C'est un A-tier, Tuismo. Bon, c'est un petit A-tier. C'est tranquille, Tuismo, On ne va pas non plus le foutre en goutes ni en S-tier. Ça reste un A-tier solide, quoi. Est-ce que c'est pas un B-tier, plutôt ? Non, c'est un A-tier. Pour ce que c'est, en fait, pour ce que c'est, c'est bien. Je pense que ça, c'est bien. Youtubers Live 2, le jeu où dedans, il y a un personnage, c'est Inox Tag, littéralement. En vrai, c'est sympa. En vrai, c'est rigolo. C'est un peu... Bon, j'avais bien aimé, mais c'est pas ouf, en vrai. Ça reste quand même un C-tier. Oh ! Un O-C-tier. C'est un O-C-tier. GTA V est un chef-d'œuvre intemporel et m'a fait vivre parmi les plus grands moments de ma chaîne Twitch. GTA V, c'est fantastique. GTA V, c'est dans Goat, ça va juste ici. Que dire de plus ? J'ai même pas besoin d'en dire plus. Tout le monde le sait que GTA V est un chef-d'œuvre et que voilà, il est sorti il y a 10 ans et que 10 ans plus tard, il est indémodable. Il est indémodable, c'est un classique. Et voilà. Et voilà, GTA V, c'est génial. Que ce soit la campagne solo ou le online avec les 1 milliard de trucs RP qu'il y a partout. On parle beaucoup de RPZ qu'on a fait il y a 2 ans et demi, je sais plus combien de temps, mais il y a un petit bout de temps. Mais t'as des streamers, ils en font tout le temps et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Toute la scène RP autour de GTA V est complètement ouf. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Divine Knockout ! Eh ben moi, j'avais beaucoup aimé Divine Knockout. J'avais trouvé ça très très cool. C'était une OP, j'étais un peu en mode bon, on va voir, ça a l'air sympa, mais je suis pas sûr à 100%. Et en vrai, on l'avait fait avec Mintos et j'avais trouvé ça trop bien. J'avais beaucoup aimé. Merde, putain, je voulais voir le message en question parce que c'était bizarre le message que t'as mis à Arkane là. Pourquoi t'as mis ça ? Pas drôle, hein ? Bizarre. Du coup, j'ai supprimé ton message à toi, je voulais pas faire ça. Bref, attends, Divine Knockout. Divine Knockout, pour moi, ça va être un bas A tiers. Ou un haut B tiers. Ouais, on va le mettre là, Divine Knockout. Divine Knockout. Je trouvais ça vraiment cool, en vrai. C'est un genre de smash, en vrai, un peu. C'est vraiment bien, Divine Knockout. Ça donne pas envie, comme ça, on dirait un vieux jeu mobile, là. En vrai, c'était vraiment bien. C'était objectivement vraiment bien. On dirait vraiment un vieux jeu mobile vu comme ça. Mais non, c'était vraiment bien et un peu technique, en plus. Je l'avais vraiment bien aimé, Divine Knockout. Ok. Fortnite ! Fortnite ! Fortnite est un immense jeu. Voilà. Fortnite, c'est immense. C'est même plus qu'un jeu vidéo, c'est un phénomène générationnel. C'est un phénomène générationnel. Les gens qui disent que Fortnite, c'est de la merde, vous êtes complètement cons. En fait, le jeu est bien. Après, moi, j'avoue, le côté construit, c'est ça qui m'a toujours un peu rebuté sur Fortnite, c'est le côté construit. Alors, je sais que c'est la force du jeu. C'est la force du jeu, machin. Mais voilà, quoi. C'est à chier. Et pourquoi c'est à chier ? Pourquoi c'est à chier, Fortnite ? Pourquoi ? Et essayer de donner un autre argument qu'il y a des gamins qui jouent. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est nul, Fortnite ? Répétitif. Répétitif ? Mais attends, dans ce cas-là... Il y a des ados qui jouent. Ah oui, voilà. En vrai, c'est un super jeu. C'est trop bien. C'est objectivement trop bien, Fortnite. Et je ne comprends pas pourquoi c'est à chier. Pourquoi les gens disent que c'est à chier ? Pourquoi c'est cringe ? Pourquoi c'est cringe ? Pourquoi ? Expliquez, donnez des arguments. Voilà. C'est objectivement bien, Fortnite. Je ne vois pas pourquoi on devrait... En fait, j'ai l'impression que parce qu'il y a du mépris autour de la communauté qu'il y a eu autour de ce jeu. Mais c'est... C'est incroyable, en fait. Franchement, c'est un... Après, bon, moi, je n'y ai pas beaucoup joué, j'avoue. Mais pour moi, ça va être un A tier, Fortnite. Voir même peut-être un S tier, mais bon, j'y ai tellement peu joué qu'en vrai, bon... On va le mettre là, Fortnite. On va le mettre là, Fortnite, et voilà, quoi. Jeu de ouf, mais la sous-couche micro-transaction est assez jargante. Tu ne peux plus lancer le jeu sans être envahi de pop-up dans sous l'essence. Ah, ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est un peu vrai, effectivement, mon cher Kwev. Effectivement, ce côté-là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu arrives sur le menu de Fortnite, en vrai, tu comprends... Si tu n'as jamais lancé Fortnite et que tu lances Fortnite maintenant, tu vas mettre un tout petit temps à comprendre comment lancer une game, globalement. Après, ceci dit, j'ai mis en gottière Final Fantasy XIV où la plus grande difficulté de ce jeu, c'est acheter et télécharger le jeu. parce que le site officiel de ce putain de jeu est une merde ! Mais ils ne l'ont jamais... Ça s'appelle la Mock Station. Une fois que tu as réussi à acheter le jeu et le télécharger, c'est bon, tu peux... C'est bon. Ça fait le plus dur. Tu pourras tout faire ensuite. Oh, la belle merde ! Mario Glove ! Nul ! Nul à chier ! Oh, que c'est mauvais ! Oh, c'est trop nul ! Oh, la clim que c'était, Mario Golf ! Oh, la clim ! Quand il a été annoncé et qu'il allait sortir, j'étais trop hype. C'est une merde. C'est une merde infâme. C'est nul. C'est vrai que vous n'y avez pas beaucoup joué. Ah, mais c'est trop nul ! Je me souviens que je n'avais aucun plaisir. Je me trouvais moche. Ah, il y avait un Mario Golf. C'est nul ! Je sens vraiment que je n'avais vraiment pas du tout aimé. Quand ça s'est sorti, je suis en mode trop hype et tout. Ça va être trop bien. Et en vrai... Certains ont aimé juste Zerathor. Ouais, Zerathor ! Je crois que Ponce avait aimé, je crois, aussi. Mais lui, s'il ne suce pas Mario, il meurt, quoi. C'est pas très grave. On s'emmerde ! Non, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Franchement. Franchement. Est-ce que je le mets dans objectivement bien, mais j'ai pas aimé ? Est-ce que le jeu est objectivement bien ? For real, no cap. Sans casquette, les gens. Il coûte 70 balles, en plus. Allez, c'est bon, ça dégage. Potion Craft, par contre, c'est génial. C'est un S tier. Potion Craft, un jeu où nous jouons un alchimiste avec une DR que je trouve fantastique. Par contre, problème de ce jeu, il y a une musique dans le jeu. Voilà. Il y a une musique dans le jeu. Et elle est en boucle tout le long du jeu. Donc, c'est quand même un problème, j'avoue. Tu l'as jamais fini ? Le problème de Potion Craft, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient chiant, en fait, je trouve. Tu dois refaire en boucle plus ou moins les mêmes choses et les mêmes choses pour ensuite refaire, 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 refaire. Le trailer est très cool, mais c'est pas ça, le jeu, par contre. Ok, il n'y a pas des images du jeu dans le trailer. Voilà, c'est plus ça. Voilà, c'est exactement ça. En vrai, tout le début du jeu est génial, mais au bout d'un moment, quand tu dois refaire ta machine qui est tout en bas, là, tu dois refaire les ingrédients en boucle et c'est long. En fait, ça devient un peu chiant. Potion Craft. Ça devient un peu chiant. Mais ça reste quand même un jeu de fou, je trouve, mais ça aurait pu être encore mieux exploité, peut-être. Il va y avoir une énorme mise à jour. Mais il n'y a pas eu une grosse mise à jour plutôt récemment ? Parce que j'y avais rejoué, je m'en souviens, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Bon, ça reste quand même super. Mais ça va être un bas estière. Genre tout en bas du estière. Ça reste un bas estière, Potion Craft, je trouve. Le dé mineur de Microsoft. Historiquement, un jeu important sur la chaîne, bien sûr. Eh bien, c'est un jeu sans microtransactions. C'est un jeu qui ne pète pas plus haut que son cul, j'ai envie de te dire. il est là, il est là, il te délivre ce qu'il te promet de délivre. Go se refaire une partie pour se refaire vivre des choses. Ah putain, il faudrait que... Attends. Attends, il faudrait que je trouve. Attends. Classique Minesweeper. Attends. Ah, Get Minesweeper Original. Get. Ah non, mais je veux pas ouvrir le Microsoft Store, là. Si, je suis obligé d'ouvrir le Microsoft Store, c'est mort. Putain, dégage. Ah ! Oui, tu es obligé d'obtenir. Comment ça, 2,8 étoiles ? Pourquoi les notes sont si basses ? Attends. J'ai peur. Les notes sont si basses. Il n'y a que des pubs ! Pub tous les 3, cliques, lag, insupportables ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Nul, trop de pubs, ce n'est même pas le classique. Ah ouais, d'accord, ok, non, c'est de la merde. Ça dégage. Ouste ! Ouste, cette merde ! Ouste ! Ah ! Attends. Attends, je regarde juste un truc. Attends, j'arrive. OMG. Attends. OMG, I got it, guys. OMG, I got it, guys ! Attends, j'en fais une. J'en fais une seule ! Attends, il faudrait plus que je fasse une capture de fenêtres, en vrai. Voilà. Attends, j'en fais une. J'en fais une ! À l'ancienne ! Une ! Ok, alors la strat, c'était, il me semble... Attends, il y avait une strat avec le clic molette. C'était quoi déjà ? C'était quoi déjà la strat avec le clic molette ? Genre, c'est quand tu crois que... la catégorie clic droit ? Bah, essaye, attends, je regarde juste. Ah oui, ok. Ok, ok. Je me souviens plus, comment ça va. Change ta catégorie. Putain, mais deux secondes, j'arrive. Microsoft Minesweeper, on est là. Attends. Mais tu vois, je me souviens plus comment ça... J'ai oublié comment ça marchait. Attends, je vais faire au pif. Voilà, on va recommencer. Attends. Voilà, merci. Voilà, voilà. Et si je fais ça... Voilà ! Ah oui, c'était ça qu'il fallait faire. Ok, c'est bon, c'est gagné. C'est imperdable. C'est impossible de perdre à partir de maintenant. C'est perdu. C'est perdu, j'ai aucune idée. Là, il y en a forcément une. Il y en a forcément une ici puisque là, il y a forcément... Ici, tu vois, il y a... Voilà, il n'y en a qu'une seule qui doit toucher ici, mais je trouve que je ne sais pas laquelle c'est. Là, il y en a quatre qui touchent, donc il y en a deux qui sont déjà en train d'être touchées juste ici. Il y en est censé avoir trois ici, deux, bah, 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 ok, là, c'est pas mal. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, je suis mort. On refait. Attends, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Bref, on va avoir un beau début. Attends, ta gueule. Ah, attends. Deux secondes, j'arrive. Ah, voilà ! Ça, c'est un début que j'aime. Ça, c'est un début que j'aime. Là, trois, hop, là, juste ici, c'est gagné. Boum. Ensuite, deux, c'est easy de fou. Pourquoi je suis trop con ? L'écran est trop petit, en fait. Je... Ta gueule. Attends. Ok, on est bon. Ok, trois, c'est touché. Bravo à tous. Ok, c'est exceptionnel. Attends. Donc là, c'est easy. Hop là, on découvre ça. Hop là, on découvre ça. Hop là, on découvre ça. Tranquille. Tranquille. Ok, ça, c'est fait. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Là, le 4 est fait également. Le 2 est également fait. Bien joué à toutes et à tous. Le 1, ici, il est fait aussi. Bravo à tous. Attends, j'arrive. C'est imminent. 3, impossible. Peut-être possible, pas possible. Attends. J'avais toutes les strates à une époque et maintenant, j'ai tout oublié. Tout simplement. Là, il y en a forcément un. Puisque le 3, ici, là, voilà, il touche là. Donc le 2, il est bon, c'est sûr. Voilà, merci à tous. Le 1, là, c'est fait. 2 également fait juste ici. Bravo à tous. 3, juste ici. Je ne sais pas pour l'instant exactement où se trouve-t-il. Attends, j'arrive. On reprend la tier list juste après, messieurs dames. Oh, c'est chiant, là, un peu, là, non ? Attends. Là, pour ce 3, là, donc, il y en a forcément un, ici. C'est sûr. Donc, ce 3, là, est fait. Bien joué à tous. Le 3, là, du coup, il est comme ça, ici. Donc, le 1, boum, voilà, également, également, voilà. Ok, c'est bon. Parfait. Le 2, juste ici, est fait, également, celui-là. Plus le 1, ici, c'est fait, aussi. Le 1 est fait, aussi. Oh là 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 là, ça y est, c'est gotesque. Ça y est, c'est absolument gotesque, messieurs dames. Hop, 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 le 2 est fait, juste là. Donc, le 2 est également fait, là. Le 1, ici, donc le 3. Le 3 est bon ? Attends, je fais de la merde, là, ou pas ? Non, je fais de la merde. C'est impossible que je fasse de la merde, le 3 est fait aussi, ici, aussi. Hop là, hop, 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 hop. Ok, c'est bon. C'est bon pour vous. Ensuite, le 1, ici, puis le 2, là. Bon, 5, hop là, ils sont tous là. Tac, tac, tac. C'est gagné. Le 2, il est là. Boum, hop, hop, c'est gagné. 4, c'est déjà fait. Ok. qui est fait. Et bah, le 3 également, là aussi. Puis le 3, là, il est un peu chiant, vite fait. Hop, hop. C'est m'emmerdé, cette histoire. 4. C'est un peu chiant, là. Je ne capte rien, c'est vulnéra. Attends, 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 tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Non, mais le 1 est déjà fait, là, c'est bon. Hop là. Du coup, là, c'est easy. Là, c'est easy. Le 2 est déjà fait, hop. Donc, le 3. Le 3, c'est à... Le 3, si je le mets là, en fait, le 3, là, il n'y a forcément rien. Du coup, le 4 est là, forcément. Du coup, le 3 est fait. Hop là. Easy, 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 easy. Le 1 est fait, ici aussi. 2, ici, c'est gagné. Hop. Vous allez voir. Oui. Oui. C'est exceptionnel. OK. Le 2, du coup, c'est ici. Le 3, c'est là. Boum boum, le 2 est fait. Ouh, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne paniquez pas. Hop. Donc, ça, c'est fait. Hop. Également ici. Oui. Oui. Bien. Attends. Chaque chose en son time. Ça veut dire temps en anglais. Le 2, là. Bon, le 1, dans tous les cas, il est bon, là, oui. Un peu chiantos, là, maintenant. C'est pas un peu chiantos, vite fait, là ? C'est pas un peu de la merdouille ? C'est un peu de la merdouille, vite fait. Attends, 4. Donc, il y en a forcément un des deux qui est là. Donc, lui, il est forcément pas ici. Voilà. Il est forcément pas là. Et la question que je me pose, c'est, est-il là ? Ou est-il là ? Attends. Attends. Compliqué. Là, c'est compliqué de l'avoir, celui-là. Mais what ? Il y a des souches spéciales. Quand tu cliques deux fois, tu as le point d'interrogation, quoi. Il n'y a pas un truc que je peux confirm vite fait, là ? Là, t'en as forcément... Attends, 3. Donc, 2 ici, donc 1 là. Tac, tac, admettons. Attends. Le 3, si je fais comme ça, là, il en touche 3. Et du coup, lui, il en toucherait 2. Donc, cette formation-là pourrait ne pas être bonne, puisque, en fait, du coup, lui, c'est pas bon. Et si je fais ça, là, il en touche 4. Là, il en touche 3. Et lui, il en touche 2. Merde. Attends. Et si je fais ça et ça ? Là, c'est pas mal. Là, c'est gagné. Merci à tous. Bon, c'était des mineurs, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé ce petit minesweeper. Le 1, non. Oui, il y en avait un ici, mais je voulais le faire après. Je faisais cette partie-là, et ensuite, j'ai retourné par là. Je t'ai dégueulé. C'est Ressniss pour les 41 mois. Excentric les 3 mois. Kadahed les 25 mois. Pushimoshi les 38 mois. Magi. J'ai pas eu la Secret Ending, là. Putain, j'étais bien, là, pourtant. X1, sa mère. Putain. Putain, vas-y. Le jeu est une merde infâme. Ça dégage. Fils de chien, va. On en refera tout à l'heure, bien sûr, peut-être. Attends, on refera une revanche tout à l'heure. On continue la tier liste. Merci, Judge 65 pour le Prime. Roma, les 4 mois. Arcite, les 19 mois. Toi, nous, nous, les 2 ans. Smagy, les 14 mois. Victor qui pète, les 4 ans. Minabi, les 3 mois. Merci, Sperbate pour les 32 mois. Merci beaucoup. Non, c'est pas une merde infâme. En vrai, c'est un super jeu. C'est là. Le Minesweeper, c'est un A tier, à côté de Tuzmo, un peu ce genre de jeu. Dying Light, bah c'est bien, Dying Light. Après, les jeux de zombies, est-ce que c'est vraiment trop mon truc ? Dying Light, Dying Light, c'est pas mal, Dying Light. C'est un bon genre. Objectivement, c'est bien, Dying Light. Après, j'avais surtout joué un peu... si, non, c'était là. Dying Light, le trailer. Ah non. Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas cette bande-annonce-là, c'est pas ce jeu-là, bizarre. Je ne comprends pas pourquoi j'ai la bande-annonce pour un autre jeu. Pourquoi j'ai une pub pour... La Maïf ! Un jeu de zombies. Un jeu de zombies, en Turquie. Et la nuit, ça fait très peur. En vrai, c'est bien. En vrai, c'est objectivement un très bon jeu pour moi, Dying Light. Après, le problème, c'est que j'y ai assez peu joué, j'avoue. Donc, pour moi, ça risque d'être plutôt à tiers. Je vais le mettre genre là, Dying Light. Je pense que je vais le mettre là. Oui, en plus, c'est très excusant le côté parcours. Tu peux un peu escalader tout ce que tu veux. Donc, j'avoue que ça, c'est quand même très cool sur Dying Light. Mario Party à tiers. Et d'ailleurs, c'était Béthière étoile. Je l'ai monté. Je l'ai monté. T'es en train de faire ton speedrun d'abruti sur le jeu. Mais non, mais c'est bien Mario Party, mais bon, voilà, j'ai jamais gagné le seul game, quoi. OMG. OMG, le boss de fin dès maintenant, là. OMG. le voilà, il est là. C'est objectivement bien, mais je n'ai pas aimé. Voilà. J'ai testé le jeu quelques heures et je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Même si, malgré tout, ça reste un jeu très sympa, éducatif, sur la géo, tout ça. Au bout de mes quelques heures d'essai, je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Voilà. C'est objectivement bien, mais je n'ai pas aimé. Vraiment. pour moi, c'est là, quoi. Geoguester, on est là, quoi. Black Desert Online ! Je vais le laisser là, je tiens à dire, je vais vraiment laisser Geoguester ici, je tiens à dire. Euh... Je vais vraiment laisser Geoguester ici. Quelques heures, 3500. Ouais ! En fait, ça me fait rire de me rendre compte au bout de plus de 1000 heures que... Non, en fait, non. Ça me fait rire ! Quoi, tu veux que je le mette où, Geoguester ? En fait, je ne serais même pas à le placer, Geoguester, pour de vrai. En vrai, c'est un super jeu, pour de vrai. C'est très bien. C'est très bien, avec plein de possibilités différentes. Je ne le mettrais pas en goth. Je vais le laisser là, en attendant, ça me fait rire. Et peut-être que plus tard, je vais peut-être le mettre un peu plus haut, on va dire. Black Desert Online. MMORPG. Coréen, je crois. Ou non ? Non. Je ne sais plus. Je ne sais plus d'où ça vient. Mais c'est coréen. Franchement, non. Moi, je trouve que Black Desert Online, c'est très très bien. Mais après, le problème, c'est que c'est comme pour WoW. Je n'ai pas envie de me lancer dans un autre MMO. J'en ai déjà un. Et un MMO, ça prend déjà beaucoup de temps. Mais Black Desert Online, en vrai, c'est très très bien, je trouve. Bon, j'envoie des défauts et tout, mais c'est vrai que ça reste un MMO que je trouve assez original. Et moi, Black Desert Online, ça va être plutôt bas à tiers. Ouais. On va le mettre là, je pense. On va le mettre entre le D mineur et le Dusmo. Black Desert Online, pour moi, ça va être là. Je trouve qu'il a une bonne gueule. Enfin, je ne sais pas, j'aime bien Black Desert. Franchement, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur sur Black Desert Online. Je pense que si je devais faire un autre MMO, ce serait peut-être lui, en vrai. Non, il y en avait un autre qui m'avait beaucoup plu à l'époque, que je vois beaucoup moins jouer. Ce n'était pas New World, c'était l'autre. C'était... Non, pas Tesso. C'était... Putain. Lost Ark. J'aimais trop la DA de Lost Ark. Je n'ai pas joué du tout. Mais j'avoue que la DA de Lost Ark, ça me plaisait bien. Il paraît que c'était vraiment pas mal du tout, Lost Ark. Dofus, meilleur MMO, les potes. Mais en ce moment, il y a une re-hype sur Dofus, là. Tant mieux, j'ai essayé Dofus, c'est très bien. Très bon Lost Ark. Il paraît que c'est vraiment bien. We were here forever. C'est le dernier qu'on n'a pas fini avec Fred. C'est bien. Les We were here sont très bien. We were here forever. Est-ce que je me ramène un petit peu dedans ? Il y avait une épreuve que j'avais trop aimé dedans, c'était celui-là avec les têtes. Les têtes de mannequins. Oh, cette pièce. Oh, putain de merde, cette pièce des enfers. Oh, putain de merde. Oh, putain de merde. Attends, j'ai des flashbacks du Vietnam. Oh, ça y est, ça me revient. Oh, putain, cette pièce. Les We were here, c'est vraiment cool, je trouve. Le moins bon, ça reste le premier, même si bon... Il est un peu rudimentaire, quoi. C'est un jeu coop ? Tout à fait. C'est absolument un jeu coop. Bon, après, on l'a pas fini. On était plutôt vers la fin, en plus, c'est con. Ça va plutôt être un solide à tiers. Je vais le mettre là. Même haut à tiers, je trouve. We were here forever. Vraiment très, très bien. Vraiment très, très bien, je trouve. Vraiment très, très, très bien. Allez, l'isolation ! Très, très bien. Je réponds à un message. Allez, l'isolation, c'est incroyable. As-initiation, c'est incroyable. Le problème que je trouve dans l'isolation... Bon, déjà, c'est pas trop mon genre de jeu, à la base, parce que il y a... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'aller-retour, parfois, ça peut être un peu lent et tout, mais par contre, l'ambiance est incroyable. Le... Je trouve que c'est une des meilleures transcriptions de l'univers d'Alien et de son ambiance dans un jeu vidéo. C'est vraiment incroyable. Par contre, je trouve qu'il est trop lent. Je trouve que le jeu s'étire beaucoup trop sur la fin. Je trouve qu'il a genre deux heures en trop. Il se fait en douzaine d'heures, un truc comme ça. Et il devrait se faire en dix heures, je trouve. La fin est vraiment trop, trop longue. À la fin, t'en as marre. Tu crois t'en sortir ? En fait, non. Puis ensuite, tu crois que oui, puis en fait, non. Puis tu crois que oui, puis en fait, non. Et du coup, ce qui fait qu'il va pas aller en S-3, mais il va quand même aller en A-3. Il va quand même aller en A-3 à l'in-isolation. Il va aller... Eh bien, justement, devant... Non, juste derrière. Voilà. Juste là. A l'in-isolation, vraiment très bien. Je kiffe et peur. Avec les Fanta. Merde, j'ai mis Rayler. C'est une critique grande, j'ai l'impression. Ah bah après... Ah oui, le trailer n'est pas un... Tu vois, pas des images in-game. Dommage. Je veux pas de cinématique, tant pis. Mais c'est très très bien. Avec les Fanta, ouais, tout à fait. No Man's Sky. Je réponds juste qu'il y a un truc qui s'organise. Ok. No Man's Sky, bon... c'est très bien. No Man's Sky, c'est un jeu qui avait fait plus ou moins de la publicité mensongère à l'époque de son... avant sa sortie, je crois. Mais il y a eu un gros redemption arc autour de ce jeu. Et ils ont tellement bossé, ils ont tellement 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 bossé sur... donner une rédemption à ce jeu. Ce qui fait quand même que c'est très très fort, quoi. Ça reste excellent, vraiment, No Man's Sky. Gigantesque. Gargantuesque jeu. Donc, vraiment très cool. No Man's Sky. Et en plus, il y a un petit côté justement de Champs of Scenars dedans où tu apprends des langues extraterrestres. Ça va être un A tiers. Et ça va être... Ici. Non, là. Ça va être là. No Man's Sky, c'est un A tiers. Pas mal du tout, en vrai. Pas mal du tout, en vrai. New York Starfield. Bah, je pense que ça n'a pas vraiment grand-chose à voir. Enfin, même si c'est des jeux d'espace. Gangbeast ! Euh... C'est rigolo. Mais je préfère Party Animals, ce qui est plus récent. Mais sans Gangbeast, je préfère Party Animals. Gangbeast, c'est sympa, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus, je trouve. Pour moi, ça va être un B tiers dans ces eaux-là, tu vois. Un B tiers un peu mid-bas, quoi. Voilà. Répétitif de fou. Ouais, je suis un peu d'accord. Putain Subnautica. Car un jeu que j'avais commencé sur la chaîne à l'époque où je commençais le streaming. Donc, il y a cinq ans et quelques. Ouais, cinq ans. Et c'était génial, mais le problème, c'est que c'est là que j'ai découvert le backseat. Et à l'époque, je ne savais pas du tout vraiment ce que c'était. En fait, c'était... Ça m'a vraiment gâché, en fait, l'expérience de jeu. Du coup, j'ai arrêté d'y jouer à ce moment-là. ça reste un très grand jeu, Subnautica. Et c'est très, très bien. Ça va être un... un estière. Un estière. Mais malgré tout, les jeux de survie me cassent un peu les couilles. Du coup, ça va être en bas du estière. Le côté, les barres de vie, enfin, les barres de vie, les barres d'énergie, de bouffe, de boisson, tout ça, ça me casse les couilles. Donc, c'est pas trop mon genre, j'avoue. Voilà. Du coup, ça va être le bas du estière. Mais ça reste quand même un estière, Subnautica. Estière, un jeu pas terminé. Bah ouais, bah alors. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Alien Isolation, estière, STP. Oh, je fais pas la tier-list pour te faire plaisir. C'est... Non, 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 non. OMG. Si vous ne l'avez jamais fait, messieurs, dames. Si vous n'avez jamais fait Return of the Obradin. Je le mets même devant The Witcher, à l'inique sa mère. Je le mets devant GTA, j'en ai rien à foutre. Return of the Obradin. Faites-le. Return of the Obradin. Incroyable. Un jeu d'enquête. Avec cette gueule-là, qui ressemble à ça. Faites par une seule personne, qui est la même personne, du coup, qui a fait Paper Splice, qui s'appelle Lucas Pope. Et en gros, tu vas sur un bateau qui s'appelle l'Obradin. Et en fait, tout l'équipage a soit disparu, soit tout le monde est mort. Et en fait, on t'envoie là-bas pour enquêter sur leurs morts. Et en fait, t'as une montre qui te permet de remonter vite fait dans le temps et de voir une scène figée du passé de ces gens-là, juste avant leur mort ou juste avant un certain événement important, on va dire. Et ton but, ça va être de reconstituer tout ce qui s'est passé. C'est incroyable. Le jeu est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, tu te retrouves dans une scène figée dans laquelle tu peux te déplacer et regarder. et c'est incroyable. Le jeu est incroyable. C'est une dinguerie. Ça serait vraiment un bonheur d'oublier ce jeu pour le refaire. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Donc, ça mérite son GOAT, vraiment. Très important. Il y a les VOD, tout à fait, il y a les VOD de ça. Je suis désolé. J'ai créé cette section spécialement, bien sûr. J'ai détesté. Même si je sais que c'est très bien. J'ai détesté ce jeu. J'ai trouvé ça très désagréable à jouer. Je pense que je suis trop nul pour ce genre de jeu, tout simplement. Je n'aime pas ce genre de jeu. Je pense que le Metroidvania, ce n'est pas pour moi. J'oubliais à chaque fois de poser mon point de sauvegarde. C'est une catastrophe. Je ne me rendais pas compte. que les graphismes sont trop jolis, mais du coup, je ne me rends pas compte de quelle plateforme je peux toucher et laquelle va être mortelle. C'était un des plus mauvais streams que j'ai fait, je crois. Vraiment, c'était... La clim. La clim absolue, je l'ai détesté. Je l'ai détesté Ori. Je trouve que c'était horrible. Le 2 est bien meilleur. Certainement, mais je n'y toucherai jamais. Voilà. Il y a la rediff. Non. A l'époque, je n'avais pas la chaîne de VED, je crois. Et quand bien même, je ne suis pas sûr que je l'aurais mis. Tu vois, c'est... C'était horrible, tout à fait. Merci Outrafi pour les 26 mois. Nuage solitaire, les 17 mois. Mais tu vois, sur le papier, la DA est géniale. et la musique est super. Et voilà. Et je sais que les fans de Ori, vous adorez cette intro. Mais je la trouve tire-larme. Voilà. Je trouve que l'intro de Ori est tire-larme. Que c'est trop pathos. Et je ne sais pas, ça... Je ne sais pas. Mais c'est trop beau, par contre. Ori, c'est trop beau. Regardez, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Mais j'ai vraiment détesté. Vraiment détesté. Et oui, la DA du personnage est trop bien, en plus de ça. J'aime trop la gueule qu'il a. Et même des deux personnages, de lui aussi, très très bien aussi. Et non, tout est... En fait, la DA, la musique, l'ambiance, tout est génial. C'est le jeu que moi, je n'ai pas aimé, pour le coup. Rainbow Six Siege. Alors, vous allez encore une fois dire what the fuck ? Tu as joué à Rainbow Six Siege sur ta chaîne ? Et oui, quelques fois. Euh... En vrai, c'est bien. C'est juste, je crois que j'étais bien nul, encore une fois. Mais j'aime bien... Je ne sais pas, je trouvais ça, c'est cool. OP, non ? Pas du tout. Ah non, pour mon plaisir personnel. C'était pas une OP, j'ai pas eu d'OP sur Rainbow Six Siege. Non, non, j'ai... En fait, j'ai joué un petit peu hors stream, et vu que je... En fait, c'était vraiment plutôt vers mes débuts de stream, encore une fois. Attends, le live sur Rainbow... J'ai fait combien de live sur Rainbow Six Siege ? Je vais vous le dire. Rainbow Six Siege. Merde, j'ai tapé ça littéralement sur la barre de recherche. Je vais le taper chez moi. Attends. Games. Je vais ici. J'ai fait deux streams dessus. Et c'était... Voilà. Le 13 juillet 2018, et le 9 août 2018. Donc c'était vraiment au début de ma chaîne. Moyenne de viewers, 845. Voilà. Et... Mais j'y jouais hors stream, en fait. Rien que le fait d'en parler, ça me donne envie d'y rejouer, en fait. Mais pas en live. Parce que je sais... Je suis trop... Je suis trop... Trop nul. Mais... Rainbow Six Siege, en fait, moi j'aime bien. Je trouve ça assez cool, en vrai. Dans quoi je le mets à Rainbow Six Siege, en vrai ? En vrai, c'est vraiment un très bon jeu, objectivement. Ça va être un A tier Rainbow Six. Ça va être un peu au-dessus de Rocket League. Ça va même devant Mario Party, nique sa mère. Hop là ! Voilà. C'est là, Rainbow Six. C'est là que tu mérites d'être. Keep Talking and Nobody Explode. Génial, ça. Un jeu qui se joue à deux. L'un des deux a un manuel pour... Désamorcer une bombe. Et l'autre doit désamorcer la bombe. Avec un timer, bien sûr. Et... Et c'est trop bien. Je l'avais fait, évidemment, avec Frédéric. Et... C'était trop bien. D'ailleurs, cette vidéo est très cool. Ça, c'est des vraies... Bombe Diffuser, là. Des vrais démineurs. Qui ont fait le truc. Il n'y avait pas eu de... Il n'y en avait pas eu, je me semblais, avec Fréd. Mais en gros, ça ressemble à ça, quoi. En gros, t'as un papier. T'as un... Putain, Nutella nique sa mère, attends. Hop là, pas de pub. Je vous épargne la pub, Nutella. Merci, Adeline, pour les 21 mois. Oum, les 2 mois. L'Ari Soto, les 6 mois. Merci beaucoup. Merci, Meredel, pour les 37 mois. Merci beaucoup. Ouais, donc en gros... Bon, là, ils y jouent en VR, mais... Mais en gros, t'as une bombe, et l'autre, il a des papiers. Il a des PDF, quoi. Que tu peux imprimer, hein, tout ça. Il n'y a pas de soucis. Et tu peux, du coup, vraiment... Diffuser la bombe. Et c'est trop bien. C'est vraiment très cool. C'est un peu stressant, c'est rigolo. Ça va être un A-tier. Un A-tier très sympa qu'on va mettre... Que nous allons mettre à côté de Vampire Survivor, juste ici. Même un peu derrière. Genre là. Devant Fortnite, voilà. Juste ici. Devant Fortnite, juste ici. Merci, Marine Euro, pour les 4 mois. Ok. Ah, Blaze Rush. Ça va. Ça va. C'est le jeu d'ortier, bagarre, ça. Ça va. C'est aussi... C'est OK. Ça va. Pour moi, ça va être un 7 tiers supérieur, quoi. Genre là. En fait, c'est sympa mettre en fail tour en 30 minutes, je trouve, un peu. En vrai, le truc, c'est... Encore une fois, n'importe lequel des jeux, si je le fais avec des gens que j'aime bien, avec qui ça marche bien, ça reste un truc estière. Mais là, je parle du jeu objectivement. Bah... Petite bas-bêtière. Allez, un bêtière un peu bas. Voilà. Ici. Overwatch 1. Le jeu est légendaire. Attendez, le 2 arrive plus tard. Overwatch 1. C'est génial. Overwatch 1, c'est génial ? Moi, je trouve ça incroyable. Pour moi, Overwatch 1, c'est estière, messieurs-dames. Hop, le meilleur jeu Blizzard. Hop là ! Juste ici. Overwatch 1. Incroyable. Mais bon, ça n'existe plus. Le jeu n'existe littéralement plus. Ensuite, on verra pour Overwatch 2, bien sûr. Ça, on va... Il ne sera peut-être pas en S-tier, Overwatch 2, je ne vais pas mentir. Au-dessus de Golf Gang, bien sûr. Mais moi, Overwatch 1, le nombre d'heures de jeux que j'ai dessus, c'est une dinguerie. Moi, mon premier live ever sur cette chaîne Twitch, c'était un live sur Overwatch. Overwatch, génial. Trop bien. La vérité, quoi. Bah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est parce que pas les bonnes conditions et puis même les jeux de survie, c'est peut-être pas trop mon truc, tu vois. Oh, le suivant. Attends, attends. On y arrive juste après. Mais Don't Starve, bah, je ne suis pas sûr que ce soit fait pour moi, en vrai, ce genre de jeu. Les deux suivants. Oh, les deux côte à côte, là. Les frères ennemis. Les frères boucles temporelles. Les deux frères boucles temporelles qui arrivent, là. Ils sont là. Les deux frères boucles temporelles. OMG. 12 et 22 minutes. Ils sont là, mais ils ne seront pas au même étage. Ça, je vous le dis tout de suite. Bref, bon. Dans le Starve, le stream était horrible, mais on était genre 8, ce qui n'était pas du tout opti pour le jeu. Peut-être à retenter, genre à 2. Tu vois, un truc comme ça. Mais pour l'instant, je le mets ici. 12 minutes est un des pires jeux que j'ai fait sur la chaîne. C'est une merde infâme. On le met ici. Derrière le Uno, mais devant le jeu de chatting, bien sûr. 12 minutes. Nul ! En fait, 12 minutes, la première heure, c'est Masterclass. Et ensuite, c'est nul à chier. C'est nul à chier. C'est un point and click. Du coup, j'étais en mode « Ah, trop bien ! » Un point and click et tout. 12 minutes. Avec une pièce vue du dessus. Édité par Napurna, comme à Out of Wales. Ça ressemble à ça. Et en gros, c'est un couple qui vit dans ce petit appartement. Et t'as un mec qui vient et qui... Putain, Luis Antonio ! C'était lui, c'était ça son nom. Luis Antonio qui a mis son nom dix mille fois au putain de générique pour un gros jeu de merde. Luis Antonio, bravo. Kojima ? Mais Kojima, il a fait Metal Gear ? Luis Antonio, il a fait 12 minutes. Du coup, il y a quelqu'un qui vient chez eux qui bute la femme, je crois. Et en gros, toutes les 12 minutes, tu remontes dans le temps. Et le gros problème de ce jeu, c'est que si tu... C'est un point and click. Et si tu ne fais pas exactement la séquence que le jeu veut que tu fasses, et bah, tu recommences la boucle. Et tu recommences. Et tu recommences. Et tant que tu ne l'as pas compris, tu vas recommencer. Et Rouda en menthe, tu deviens fou. T'as l'impression d'avoir tout essayé, à moins d'avoir compris dès le départ ce que tu dois faire. En fait, c'est ultra mal foutu. C'est un mauvais jeu. C'est un mauvais jeu. Et l'histoire est nulle à chier. La morale et l'histoire, c'est nul. C'est très très nul. C'est très très nul. Pourtant, visuellement, c'est bien. L'ambiance est cool. Dans mon souvenir, il y avait des musiques qui étaient sympas. J'aime pas le voice acting, j'avoue. Oui, voilà. Tu vois, ils mettent William Dafoe, et je crois que c'est Desira Idley, James McAvoy. Mais on s'en bat les couilles, en fait. En fait, qui va acheter le jeu parce que James McAvoy, il a doublé un personnage, en fait ? Moi, j'aime bien James McAvoy, y'a pas de souci, mais qui va acheter ce putain de jeu pour ça ? Pourquoi vendre ? Pourquoi mettre du budget dans un acteur connu pour... Enfin, je sais pas. Mais la première heure est vraiment bien. Mais c'est nul. C'est un très mauvais jeu. C'est pas bien du tout. Bon. En termes de boucle... Une autre boucle temporelle, bien sûr. Mais probablement le meilleur jeu que j'ai découvert en stream de toute ma vie. Bon, FF14 est mon jeu préféré all-time, mais... Outer Wild se place là. Oh, Portal 2, quand même. Oh, c'est dur, là. Oh, c'est trop dur, là, les deux. On peut pas les superposer, là ? Les deux jeux sont exceptionnels, vraiment. Bon, je le mets là, mais ça pourrait très bien être ça. Outer Wild est un chef-d'oeuvre. Y'a personne qui a fait ce jeu qui te dira que c'est de la merde. C'est impossible. Outer Wild, c'est incroyable. un jeu sans défaut, encore une fois, je l'ai dit ça de Portal tout à l'heure. Peut-être le seul défaut, c'est peut-être la maniabilité du vaisseau quand tu commences et encore. Après, ça va très vite, ça rentre très vite, je trouve. Non, Outer Wild, y'a rien à dire, en fait. Que ce soit le jeu de base qui est incroyable et le DLC, dans un autre jeu, ils ont réussi à se renouveler avec le DLC, c'est presque un Outer Wild 2 qui est incroyable aussi. Non, c'est vraiment, c'est absolument parfait. c'est une leçon à Outer Wild. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire vraiment. Ne vous spoilez pas parce que c'est un jeu quand tu connais la solution, tu le finis en 15 minutes. Et non, c'est vraiment un jeu incroyable, c'est un chef-d'oeuvre. N'allez rien regarder dessus, n'allez pas regarder de VOD, n'allez pas regarder de Best-of, n'allez pas regarder... Ne regardez pas la vidéo de The Great Review si vous n'avez pas fait le jeu ou que vous comptez le faire parce que c'est parce que que ça va vous spoiler l'intégralité du truc. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui se joue sur la connaissance du jeu en question et c'est incroyable. C'est incroyable. Ça vaut le coup sur PS4 ? Bien sûr ! Enfin, je ne vois pas pourquoi ça ne vaudrait pas le coup. Merci Johan le Pape pour les 7 mois, Johnny Tartelette les 20 mois, Xancept, merci pour les 21 mois, merci pour le train les gens, merci beaucoup. N'hésitez pas à sub ! N'hésitez pas ! Si vous avez un Prime qui dort, bien sûr ! Si vous avez une couronne bleue à côté de votre pseudo, bien sûr ! Ancestors ! Bref, Outer Wilds ! Et même tout est incroyable en fait, genre... Merci ItSimka pour les 20 mois. Pico Alex le Prime, merci beaucoup. La BO d'Outer Wilds. T'entends ce truc-là, tu... Mais tu vois ! Quand tu as fait le jeu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être insensible. C'est impossible. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. J'aimerais tellement... Comme je disais pour Obradine, mais là encore plus. J'aimerais tellement oublier Outer Wilds pour le refaire. C'est incroyable. Quelle masterclass. Quelle masterclass. Tiens, je vais laisser un peu la BO derrière. Enfin, je ne suis pas... Attends, j'ai le fils. Hop là. Hop. Bon. Ancestors. Je crois que c'est un jeu... Ubi ? De Michel. Cancel maintenant, bien sûr. Qui est franchement très original. Ancestors. Très, 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 très original. En gros, c'est un jeu où tu joues un singe avant que l'humanité... Enfin, avant d'évoluer vers l'humanité. Et ton but, ça va être d'apprendre des skills que tu vas apprendre dans ton cerveau pour ensuite évoluer de plus en plus au fil des générations pour ensuite devenir un être humain. Alors, le concept est incroyable. Je viens de le dire. L'application, dans mon souvenir, c'était un peu moins bien, j'avoue. Ah, c'est pas le Michelin, le Michelin de Salle ? Putain, je dis de la merde alors. Je confonds. Excusez-moi, pardon. Ancestors. Euh... C'était... Non, c'est quoi ? C'est quoi le nom exact ? Un de ses stores, tout court ? Monkey. Voilà. Ah putain, c'est... Patrice Desilet, le créateur d'Asternes Creed. Putain, excusez-moi, j'ai confondu. C'est vrai que c'était son studio à lui, MyBad. Désolé, Patrice. Et franchement, en vrai, en gros, il va toujours un singe. Et voilà. Il y a 8 millions d'années et au début, tu peux rien faire. T'es une merde. Tu sais rien faire. Et en fait, tu vas, je sais pas, apprendre à taper un truc avec un objet, à cueillir quelque chose, à j'en sais rien, tu vois. Tu vas apprendre de plus en plus. Et au fil des générations, tu peux faire des connexions neuronales pour que les générations suivantes aient ce skill dès le départ. Et plus t'avances dans les générations, et bah plus tu évolues, quoi, globalement. Mais il me semble que dans l'application, c'était un peu mid, en vrai. Mais le principe du jeu en lui-même est vraiment cool, quoi. Mais ça reste un bétière. Ça va être un bétière que je vais placer plutôt... Les jeux ici, je peux pas les comparer. Ouais, je vais... On va le mettre là. On va le mettre là. On va le mettre là. Oh là 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 là, le jeu estière. Oh, le beau jeu estière qu'on a là. Sea of Thieves, c'est incroyable. Sea of Thieves, c'est génial. C'est tout simplement génial, Sea of Thieves. J'y ai beaucoup, beaucoup joué. Sea of Thieves, c'est même plutôt... Oh, est-ce que c'est au-dessus des... Franchement ? Non, peut-être pas. Ah, c'est devant les Leighton. Ah ! Ok, c'est là. Voilà. Il est au-dessus de la boîte de Pandore, mais en dessous de l'appel du spectre et du destin perdu. Mais Sea of Thieves, c'est incroyable. En plus, regarde, il s'aligne avec Obradin, c'est génial. Il faut doser, quoi. Mais vous êtes déouffés. Sea of Thieves, c'est incroyable. Sea of Thieves, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable le jeu, Sea of Thieves. Magnifique. L'eau la plus belle de l'histoire du jeu vidéo, bien sûr. Magnifique. L'eau est mieux faite que dans la réalité. Absolument. Ultimate Chicken Horse. Très sympa, Ultimate Chicken Horse. Très sympa. Un peu redondante, ça, au bout d'un moment. Si t'as pas d'amis, c'est multi sur 20. Après, il y a des amis, j'ai envie de te dire. Mais ça va être un A tiers. Ultimate Chicken Horse. Merde. Non, non, non. Retourne ici, toi. Ça va être un A tiers. Ultimate Chicken Horse, ça va être genre... Ça va être là, je pense. Non. Genre... Ça va être là. Ça va être là, Ultimate Chicken Horse. Plutôt au A tiers même. Qui est un jeu qui... Où tu crées le terrain. Où tu crées le terrain. Très très cool. Attends, pourquoi j'ai Monster Hunter World dans la liste ? C'est parce que je l'ai streamé plein de fois. Et oui, les amis ! Stardew Valley ! Bon, c'est génial. C'est un chef-d'oeuvre. Aussi fait par une personne toute seule. C'est un chef-d'oeuvre, Stardew Valley. J'aimerais beaucoup plus s'y jouer. Je pense qu'un jour, je m'y mettrais sérieusement. Mais ça se voit dès maintenant que c'est un chef-d'oeuvre. Stardew Valley, ça va aller... Ça va aller ici, en S tiers. Stardew Valley a joué en solo Imo. Ouais, pour moi, ça... Après, c'était cool quand on le faisait avec Florence Ortibaghera. Et on l'avait fait aussi avec les autres le lundi soir et c'était un peu le bordel. Mais voilà, quoi. Merci blablabla pour les 8 mois. Etienne, les 7 mois. Game 174, les 16 mois. Chirif la Bloodcake, les 2 mois. Outil, le sub-offre, la communauté astro-fichue. Merci beaucoup. Elvis 2 pour le prime. Super Proteus, les 2 mois. Linko 9, les 4 mois. Elfrozen, les 2 mois. La Morbide, l'année. Solaire 10, les 15 mois. Keline, les 2 mois. Histore Patou, les 7 mois. Touchy Blanc, les 2 mois. Zigomar, les 8 mois. Arkan Herval, les 5 mois. Albion 17, les 29 mois. Gaïmil, les 31 mois. Merci beaucoup. Alors. DBD. Dead by Daylight. Dead by Daylight, c'est très bien. C'est très bien, mais c'est moins drôle que Prop Night. Non, Dead by Daylight, c'est très très bien. On y avait beaucoup joué à une époque. Je me souviens, je jouais avec Maillard. C'est objectivement un bien meilleur jeu que Prop Night. Mais ça me fait moins rire. Mais ça reste quand même un jeu S-tier. On va les mettre en S-tier plutôt bas ici à côté de Subnautica. Ouais, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ouais, on va les mettre là, je pense. Ouais, Dead by Daylight, pour moi, c'est ça. Les tueurs qui campent. Ouais, ouais. Human Fall Flat. Un jeu que j'avais fait en entier du coup, en live avec Nio. Qui est un jeu rigolo. Où tu dois collaborer à deux. Mais ta gueule, putain, pourquoi j'ai des trucs comme ça ? Je ne suis pas enceinte ? OMG leak. Ah non, il n'y a aucun leak, ça, je vous le jure. Je vous le jure qu'il n'y a aucun leak. Quitte à prêter l'ordi. Ça, je ne veux pas dire. Parce que ça, ce serait peut-être du leak. Non, je ne pense pas qu'il y ait du leak en vrai. Il n'y a aucun leak. Mais on peut le faire tout seul ? Pourquoi il n'y a pas à deux, là ? Pour moi, c'était à deux. Je l'avais fait à deux. Ah, voilà. Et en vrai, c'est cool. Bon, il faut un peu de courage pour le faire en entier, je trouve, quand même. Genre, si je n'avais pas été en stream, je pense que je ne l'aurais jamais fini. Donc, c'est sympa. Mais ça reste un bétière. Un bétière plutôt... Ouais, genre même un peu... Vers Gangbeast, tu vois. Genre, c'est mieux que Gangbeast, même. Voilà, ici. Céleste ! Bon, c'est génial. C'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre, Céleste. Euh, fantastique. J'aime bof son scénar, j'avoue. Je le trouve un peu trop gros. Je trouve qu'il manque de subtilité, voilà. Mais en vrai, c'est plutôt Gauth, hein. En vrai, c'est plutôt Gauth, hein, Céleste. C'est génial ! Euh... En vrai, c'est plutôt génial, hein. Ouais, je trouve que le scénar est un peu... Ou un peu gavant, je trouve, en vrai. Euh... Mais par contre, ouais, non, tout est génial. Le level design est génial. Ça a une durée de vie complètement ouf si tu veux tout faire, vraiment le 100%. Les musiques sont incroyables. Euh... Vraiment, euh... Très, très bien. Je le mets ici, mais plutôt dans le bas du Gauth. Très, très bien. Civilisation 6 ! OMG ! OMG ! C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie, Civilisation. Incroyable ! Pour moi, Civilisation, c'est Gauth aussi, hein. Franchement ? Est-ce que c'est Gauth ou c'est Estière ? Si c'est Estière, c'est le haut du Estière. Ça sera le haut du Estière. Ça va pas être Gauth. C'est le plus haut du Estière, à l'heure actuelle. Pour moi, ça va ici. Le Estière, il doit vraiment encore plus se mériter. Je dis ça, Civilisation, c'est un chef d'œuvre. Non, mais ouais, Civilisation, c'est incroyable. J'aimerais tellement pouvoir y jouer un peu plus. Enfin, y jouer un peu plus. Mais il faut que je... Apparemment, c'est à moi d'organiser les soirées sur Civilisation, quoi. Donc, bon. Il faut que je le refasse. Voilà. Tricky Towers ! Trop bien, Tricky Towers ! C'est génial ! C'est quoi le cinquième jeu d'Angote ? C'est Return of the Obradin ! JdG sera chaud pour un Cipsis. Ouais, je sais, JdG sera chaud. Je pense que les mêmes que la dernière fois seront chauds. Genre commenté par Ledge et tout. On prend... Tu prends JdG, tu prends Zerathor, tu prends Juice. Y'avait qui ? Est-ce qu'il y avait Kenny ? Je sais s'il y avait Kenny. Y'avait Alpha. Y'avait Mintos. Je crois qu'Etoile n'était pas là. Non, l'Etoile n'était pas là, je crois. Ah bon, c'est chaud aussi. Mais il faudrait que je refasse. Tricky Towers ! Un Tetris incroyable avec des petits sorciers. On y a joué beaucoup de fois. C'est trop bien. En vrai, je trouve que c'est génial, Tricky Towers. Problème, c'est que je trouve qu'il manque un petit peu de mode de jeu. Mais ça va être un très très haut à tiers. Genre ici, je pense, Tricky Towers. Je trouve ça génial. Jeu de fin de soirée. Non, vraiment, je trouve ça trop bien. Et j'aime trop la BO du jeu aussi. Enfin, je sais pas, j'aime trop Tricky Towers. J'aime trop, j'aime trop. Worms WMD ! C'est bien ? C'est très bien, c'est Worms. On y a beaucoup joué. On y a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à Worms. Ça va être un S-tier, mais est-ce que ça va être un S-tier phénoménal ? Probablement pas. On va le mettre à côté, le Golf Gang. Je trouve que c'est deux jeux qui vont bien ensemble là, ici. Voilà, c'est rigolo. Merde, enfin, mais vous êtes des ouf ! Il y a vraiment des haters de Worms sur ce chat. C'est une dingue grise, je me souviens, qu'on hésitait à faire un jeu à l'indice soir. Et les gens étaient un peu pitiés tout, sauf Worms et tout. Vraiment, les gens haïssent. Très grave. P-U-B-G Battleground ! Ça n'a pas de chance qu'il s'appelle comme ça le jeu maintenant. Le jeu s'appelle P-U-B-G. Le B-G dans P-U-B-G veut dire Battleground. Le jeu s'appelle Player Unknown's Battleground Battleground. On va péter un plomb, quoi. P-U-B-G ! Que dire de P-U-B-G ? J'y ai tellement joué. Et en fait, le jeu est nul à chier. Mais je le trouve incroyable en même temps. Donc, c'est compliqué de haït P-U-B-G pour moi. Euh... C'est quoi ? Ils vont bien ensemble, les deux. Et je le mets même devant Fortnite. Voilà. Parce que sans P-U-B-G, Fortnite, ils n'auraient pas mis le mode Battle Royale. Voilà. Il est là. Voilà. P-U-B-G. Et bon, c'est un jeu qui n'a jamais su résoudre ses bugs. Il est chum de fou. Franchement, voilà. C'est terrible. Mais il y a un cachet. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et même, je suis un peu nostalgique de l'époque où je jouais beaucoup à ce jeu. Donc, voilà. Voilà. Oui, sans H1, Z1, bien sûr. Évidemment. Euh... Dissit. Bah, Dissit, c'est super. Mais depuis qu'on a découvert First Class Trouble, c'est devenu un peu caduque. Euh... Dissit, c'est un jeu auquel on a beaucoup joué à une époque. C'est un jeu gratuit, d'ailleurs. Euh... Qui fonctionne un peu sur le même principe qu'un First Class Trouble. C'est-à-dire que tu as quatre gentils et deux imposteurs. Euh... Et le but des imposteurs, c'est de manger... Euh... De se transformer en monstre. De se transformer en monstre pour manger les... Pour manger les gentils, on va dire. Et ils doivent se nourrir avec des poches de sang. Et le but, bah, c'est de démasquer les... De démasquer les imposteurs. Euh... Il n'y a pas de session en mode on va voter pour explorer quelqu'un. Non, tu prends un gun et tu buttes la personne. Globalement, c'est ça dans Dissit. Et en vrai, c'est très cool. En vrai, Dissit, ça va être un A tiers. Que je vais mettre... Que je vais mettre... Ici. Voilà. À côté de Fortnite aussi. Voilà. Pour moi, c'est un A tiers. Mais je trouve que First Class Trouble est encore mieux. Frost Punk ! Euh... OMG la musique. C'est la fin du monde. C'est fini. Vite. Vite, il faut sub avant de mourir. S'il y a une chose que vous devez faire, c'est sub sur cette chaîne, messieurs-là. Assert sur Uxfax, on les 7 mois. Varon Hall, les 16 mois. Réduke, les 14 mois. Mon âme sur 18, les 28 mois. Romain Hexé, les 8 mois. Bon, Frost Punk, j'y ai pas beaucoup joué. J'ai fait un live dessus. Je sais que c'est très bien et que c'est très dur. Et je crois que j'avais bien aimé. Mais j'ai très peu de souvenirs de Frost Punk. Du coup, c'est compliqué de le classer, j'avoue. Est-ce que je peux rajouter une section ? J'ai oublié, genre. Merde. Merde, il fallait le faire avant, c'est con. Ah si, c'était ça. Add row above. Ah oui. Non, below. Ah oui, c'est ça. Merci. J'ai oublié. J'ai oublié Frost Punk. Je pourrais pas le noter correctement. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas un autre que j'avais un peu oublié ? Je sais plus. J'ai oublié. Genre, genre. Non, je sais plus. Merci Minuit. Pour les 4 mois. Loshis Jouos. Les 2 mois. 7 Jot l'année. Merci Diava pour les 10 mois. Merci beaucoup. Ah, le jeu de Amsterdam. Ah oui, ça. Et non, ça, voilà. Endless Dungeon. Je voulais surtout entendre celle-ci. Je vais reprendre ma place de tout à l'heure, voilà. Visage ! Moi, ça m'ennuie. Moi, je m'ennuie de fou devant ce jeu, quoi. Je sais pas. Mais en fait, c'est ce genre de jeu. En fait, les jeux qui font peur. Moi, je croyais que ça me ferait peur. Mais en fait, ça m'ennuie. J'ai pas trop peur. J'aime pas l'ambiance, généralement. Et je m'ennuie. C'est lent. Tu fais des allers-retours. Et... Je crois que je vais mettre objectivement bien, mais j'ai pas aimé. Parce que je crois que Visage, quand même, c'est... Dans le genre, je crois que c'est plutôt respecté, Visage, il me semble. C'est pas considéré comme étant un des pires jeux de ce genre-là, quoi. Donc, bon. Je vais le mettre là-dedans, Visage. Ouais. Mais moi, c'est pareil sur tous ces jeux-là. Mon parent de jeu horrifique. Enfin, avec ambiance horrifique un peu. Que j'ai, pour le coup. Qui va être dans Goat. C'est le suivant. Little Nightmares. C'est incroyable. Le 1 et le 2 sont incroyables. Et on attend le 3 de pied ferme, bien sûr. Little Nightmares, pour moi... Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte... Ça va même là, pour moi, Little Nightmares. Vraiment, Little Nightmares, c'est incroyable. C'est... Fantastique. Les mouchoirs Lotus 3 en 1 sont faits à partir de fibres 100% de l'origine naturelle. Peggy's 16 Quel jeu de fou. Tout est incroyable. Quel DA, quel DA de fou furieux. Le 1, il y a vraiment un côté Miyazaki qui a très mal tourné, quoi. Il y a un côté Shihiro qui a très mal tourné, je trouve. Ah, c'est incroyable. C'est tout un peu. Et les ennemis... Ouais, les boss, enfin les gros ennemis. Enfin, le cuisson. Et la méchante, là, là. Là, vous êtes trop badés de fou. C'est incroyable. C'est trop beau, en plus. Comme je l'ai vu, la DA est magnifique, je trouve. Le 3, j'ai trop, trop hâte qu'il sorte. Puis, je crois qu'il se fait en coop. J'avais fait le 2. Ah, si, si, bien sûr, j'ai fait le 2. Je les avais enchaînés, à l'époque. J'avais fini le 1, et ensuite, j'avais fait le 2. Ah, voilà, elle, putain. Incroyable. Ah là, le trailer remonte beaucoup, je trouve, quand même. Mais, non, fantastique. Fantastique jeu, Little Nightmares. C'est incroyable. T'as fait les DLC ? Je crois que je les avais faits. C'est pas tous, mais j'en ai fait quelques-uns. Bon, Talesfire, c'est un peu absurde de parler de ce jeu. Je le mets dans... J'ai oublié, parce que, bah, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai mis le truc ici. Genre, c'est ce qu'on fait pour le JDR, pour le T-JDR, quoi. Donc, en vrai, c'est bien. Mais bon, est-ce que c'est pas un jeu ? Ça dépend ce que t'en fais, quoi. Donc, je le mets un peu nulle part, quoi. Deep Rock Galactique. On y avait joué avec Fred et Seb. C'est très bien. C'est très bien, mais j'avoue que c'est pas le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer. Mais car... Non, mais carrément, il avait pas pu jouer. Non, mais c'est bien, mais... Deep Rock Galactique, pour moi, ça va être un B-tier. Ouais, c'est mes goûts, hein. Ça va aller, je pense, à côté de Core Games, juste ici. Deep Rock Galactique, j'aime bien. Mais... Ouais. J'ai pas envie d'y jouer, quoi. Je vois que c'est cool et j'ai passé un bon moment, mais j'ai jamais envie d'y jouer. Une honte ? Bah, déso, hein. C'est honteux ce classement pour ce jeu. Désolé, hein. Désolé, les bandeurs de nains, là. Je veux dire, hein. Raft ! Un drargeux de survie... Où... Où j'ai pas détesté. On a pas fini, die. Ah, non, reviens ! Toi, t'es où, toi ? Merde, je l'avais mis où ? Là, non. Non, là. Oui, là. Non ! Putain ! Là, Raft. Raft, c'est plutôt bien, mais c'est plutôt bas du estière, je dirais. Je dirais que c'est très très bien, mais c'est bas du estière. Il y a des moments qui sont un peu longuels, je trouve. Mais le principe est très cool. Et même, je vais le mettre là, à côté de Subnautica, pour rester dans l'aquatique. Est-ce pas ? Ouais. Est-ce pas jamais fini ? Bah oui. Et alors ? C'est pas grave, hein ? Oh, t'es à côté de Subnautica, je vais me mettre d'info. Bah écoute, bro... Ah non. Trop bien, hein ? Ok. Fire Emblem Three Houses. Quoi ? Tu as joué à ce jeu ? Oui. J'y ai même pas mal joué, j'avoue. Euh... Et c'était trop bien. Et c'est génial. Je tiens à dire que c'est génial. Fire Emblem Three Houses. Pour moi, ça va être un S-tier solide. Euh... Perso préféré. Oh, je me souviens plus. J'ai oublié les persos. Mais il est trop bien, en plus. Enfin, toutes les phases dans l'université sont trop bien. Ensuite, les phases de fight sont géniales. Enfin, tout est... Tout est génial. Fire Emblem Three Houses. Je vais le mettre là. Ah, Lizitya ! Lizitya ! Ah oui, elle était cool, elle. Elle était trop forte, je m'en souviens, surtout. Elle était très 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 forte. Un gros jeu de Weeboss, mais comme... J'en suis un, bien sûr. Et ça, c'est magnifique. Absolument magnifique. We Were Here. Premier du nom. Bah c'est le moins bon des We Were Here. Il est un peu... We Were Here. Series... Non, je veux juste le premier. Ouais, attends. Ouais, voilà. Ça, c'est le premier, hein. Ouais. Ouais. Il était cool, mais il est moins bien, quand même. Palmarès, c'est la partie avec la scène, fait bader. Ah oui, à la fin ! Bah après, c'est pas nul non plus, hein. C'est bien. Mais c'est tranquillou, quoi. Je l'ai mis où, le We Were Here Forever ? Ah, il est là. Il est dans le haut du A-tière. Bah lui, on va le mettre dans le haut du B-tière, je pense. Ouais, ça me semble pas déconnant. Golf It ! Golf It ! C'est bien, mais voilà, quoi. Je sais pas quoi en dire de plus. Golf It ! Oui, Golf Gang est mieux que Golf It. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir. Golf It ! Ça va être un B-tière plutôt haut. Genre là. Ouais, Golf It, il est là. Ouais, il a bien sa place ici, Golf It. Ouais, Golf It, pour moi, c'est là. Alors que Mario Golf... Non, Mario Golf, c'est une merde infâme ! Wargroove ! Alors... Putain, Wargroove ! Oh... C'est ça, d'attendre, quand je jouais à ce truc-là. Oui ! Je crois que c'était très bien. Mais j'ai un peu oublié. Je fais combien de live dessus ? J'en ai pas fait énormément, non ? Attends. Wargroove... J'ai combien de streams ? Deux streams dessus. Et franchement, dans mon souvenir, c'était très bien. Mais je me souviens plus bien du jeu, j'avoue. Et c'était trop bien. Est-ce que je le mets dans j'ai oublié ou je lui donne une bonne note ? En vrai, je crois que je vais le mettre dans j'ai oublié. Même si je sais que j'aimais ça. Je sais que j'ai aimé ce truc-là. Et que j'ai trouvé ça génial. Scriblio ! Bon, on va le mettre au-dessus de Gartic Faune. Où est-il, Gartic Faune, d'ailleurs ? Là. On va le mettre côte à côte. Mais au-dessus. God pour s'en amètre. En vrai, Scriblio, je vais même le mettre à tir à côté de Tussmo, tu sais quoi. A Way Out. Alors, A Way Out, c'est le jeu où on joue deux prisonniers qui doivent s'échapper d'une prison. On l'a fait avec Mintos. En termes de jeu, c'est génial. C'est par les mêmes créateurs qu'on fait It Takes Two. Et je trouve qu'il y a le même scénario... Le même, pardon, le même problème. Je me suis... L'absurde sur l'élateur. Le même problème que pour It Takes Two, c'est que le scénario est à chier de fou. C'est très très convenu et vraiment, c'est très mauvais. Mais par contre, en termes de jeu, c'est incroyable. Donc, A Way Out. Ça va être un A tiers. Ça va être un A tiers. Je pense que je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là. Là. Voilà. Là, parfait. Il est exactement à la bonne place. It Takes Two, je trouve que c'est un banger. It Takes Two sera en Estia. Ce ne sera pas Got parce que... Le scénario est trop nul. Enfin, vraiment, je trouve ça trop nul. Je trouve ça vraiment nul à chier. Mais par contre, le jeu en lui-même, c'est un des plus gros... Un des meilleurs jeux vidéo que j'ai fait de ma vie. Il est de It Takes Two, clairement. Où le mettre d'autre... Que... En Estia. Je suis désolé ! Darwin Project est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. C'est le meilleur Battle Royale. C'est le meilleur Battle Royale qui n'est jamais existé. Ultra original. Trop marrant. Et calibré pour le stream en plus. Entre autres. Mais vraiment... Trop bien. Vraiment trop bien. Darwin Project, pour moi, c'est un Estia. Il va être plutôt en bas du Estia. Mais... Estia tout de même. Ta première OP, non ? C'était pas une OP. C'était... Ah si, c'était... Enfin oui, c'était une OP en vrai. Enfin non, c'était ma première OP sur Twitch, on va dire. Et c'était... Non, en fait, tu jouais au jeu et en fonction de ton classement, tu gagnais une somme d'argent. C'est plus ça. Mais vu que c'était... Les développeurs du jeu, enfin le distributeur, je sais plus, qui donnait l'argent. Donc oui, c'était une OP. On va dire que non. Effectivement. C'est épée bouclier ? Oui. Pokémon épée bouclier. Je les confonds, ça, le problème. Attends. Non, attends. J'avais pris... Je crois... J'ai pris bouclier ou épée ? Attends. Il faut que je revoie ma VOD que je me rappelle du nom de mes Pokémon. Est-ce que j'ai la VOD de ça ? Ah, c'était Géodresseur. Oh là, c'est vieux. Ah, c'est la vieille DA. Encore plus vieille que celle-ci. Oh là là. Ah, c'est avec Nabil. Sarah qui est Nabil, c'est ça, c'est PNL. C'était exactement ça. Il s'appelait comment, lui ? Oh là là, c'est Old. Oh là là, c'est Old. C'est à peu près, quand même. Ah, ouais. Rémoroïde, Benafleck, Krabi, Jacob. Je suis Charbi. Ouais ! Je crois que... Je crois que... Je crois que j'avais moyen aimer, en vrai, un bouclier. Enfin, si ça va ! Parce que c'est Pokémon et c'est sympa. Je l'ai mis où, l'autre ? Je l'ai mis en B, non ? L'autre Pokémon, il est où ? Là. Je l'aime moins. Je pense que je vais le mettre, genre... Derrière Trombone Champ, ici. Je sais pas. Je le mets en B, tiens. Monster Hunter World ! What the fuck ? Tu as streamé Monster Hunter World ? Oui, bien sûr ! Et attends, j'ai streamé combien de fois Monster Hunter World ? C'était pas des OP, encore une fois. Monster Hunter World, j'ai fait 3 streams dessus. Pour moi, il y a une viewer de 814 sur les 3 streams. C'est génial ! C'est absolument génial. C'est magnifique. La plus belle nourriture que j'ai vue dans un jeu vidéo de ma vie, je crois. Et c'est génial. Non, c'est vraiment génial, en fait, Monster Hunter World. C'est trop, trop bien. J'avoue que ça fait longtemps, mais ça va quand même aller partir sur du last year. Très, très probablement. Et ça va probablement... Aller... Plutôt où, en vrai ? En vrai, ça va aller là. En vrai, ça va ici. Ça va ici, Monster Hunter World, pour moi. World ou Rise ? Non, Monster Hunter World. Vraiment très, très bien. Moonlighter ! Ah ! Ah ! En fait, il veut trop être en S tier, Moonlighter, alors que c'est un B tier, quoi. Moonlighter, il a trop la gueule à vouloir être en S tier. Mais c'est un B tier. Moonlighter, tu regardes le truc, tu dis, ok, il va le mettre en S tier. C'est magnifique. C'est trop joli. Ça a un petit côté roguelite. C'est sympa. Regardez comme c'est charmant. C'est trop bien. Et en vrai, le jeu est très bien. Le jeu est très bien. Mais dans mon souvenir, c'est vraiment très court. Et justement, ça laisse peu de place au hasard. Et c'est très... Tu dois faire ça, 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 ça. Et c'est ok, tu vois. C'est Cult of the Lamb en moins bien, j'ai envie de te dire. En beaucoup moins bien, même. Ça va être un B tier. Plutôt haut, quand même. On va le mettre devant cette merde de Deep Rock Galactique. Quoi ? Non, je vais le mettre devant Core et devant ça. Et devant Goldfit. Et devant Kallax. Et devant... En vrai, j'ai plus ri sur Kallax, hein. Moi, je vais le mettre là. Jurassic World. Oh ! Bon, Jurassic World Evolution, c'était ça le nom ? Attends, c'est quoi le nom exact ? C'est le jeu de parc d'attractions, là. Jurassic World Evolution, c'est ça. Je fais deux streams dessus. C'est plutôt éclaté. En fait, c'est cool, la première heure. Et ensuite, c'est des boucles tout le temps. Et c'est plutôt... C'est plutôt des tiers. Voilà, je vais pas mentir que c'est plutôt des tiers. Mais c'est mieux que les backrooms, c'est mieux que People Island. C'est mieux que Alien. Donc, c'est le haut du des tiers. C'est un jeu de gestion de parc... De Jurassic Park, quoi. Euh... Tête, 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 tête. Voilà. Montrez-nous les images du jeu. En gros, tu fais ton Jurassic Park. Et en vrai, ça semble bien. Et en vrai, c'est vraiment moyen. C'est même surtout très répétitif. C'est assez ennuyeux, j'avoue, au bout d'un moment. J'avoue, j'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ok. Anno 1800. Le truc, c'est que j'ai fait un stream dessus, je crois. Ou deux. Et c'est trop bien. J'aime trop... En fait, j'aime trop ce genre de jeu, je crois. Euh... C'est trop bien, Anno. Anno, c'est trop bien. Je vais le mettre en S tiers, je crois. Ou très haut A tiers. Très haut A tiers, peut-être. Peut-être S tiers, en vrai. Non, plutôt S tiers, je pense, en vrai. À bien y réfléchir, Anno, c'est trop bien. Je le mets devant Age of, même. Hop là, juste ici. Anno 1800, vraiment trop, trop bien. Attends, c'est celui-là ? Attends, c'est exactement... Ah oui, c'est l'anno 1800. Ah oui, non, c'est trop bien. Moi, j'étais... Putain, j'ai jamais été aussi loin que ça. Ça donne envie, hein. Franchement, c'est trop stylé. Trop stylé. Trop stylé, Anno. Old Fast. OMG. Le jeu en lui-même. C'est OK, je trouve. Mais par contre, le live que j'ai fait dessus... En fait, j'ai fait ce stream avec Alpha et Fred. Les deux ont détesté streamer avec moi ce soir-là. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pris ? Oh là 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 là, c'était incroyable. Incroyable. Old Fast. Rien que pour ça. On va le mettre en B tiers, je pense. Mais je vais le mettre en A tiers. J'ai tellement ri, en fait. J'ai tellement ri. Et c'est ça qui compte, non ? Il va ici. Voilà. Très haut dans le A tiers. À cause de quoi ? Parce que j'étais insupportable, en vrai. En vrai, j'ai un peu fait mon live tout seul, j'avoue. C'était pas cool de ma part, peut-être. En fait, j'étais tellement fou. Je sais pas. Le jeu m'a rendu fou, quoi. Je m'a rendu fou. We Were Here 2. La suite de We Were Here. Mieux que le 1. Mais moins bien que We Were Here Forever. Du coup, ça va être... Bas à tiers, je pense. Genre derrière Black Desert, ici. Voilà. Ou alors tout. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus. OMG ! Eh ben, je suis désolé de vous le dire, messieurs. Mais je le pense très très sincèrement. C'est un jeu gotesque. Super Smash Bros Ultimate. C'est objectivement le cas. Super Smash Bros Ultimate est un jeu gotesque. Voilà. Je vais pas le mettre en haut. Je vais le mettre devant Céleste, en vrai. Je vais le mettre devant Paper Split, Destiny Parable. Je vais le mettre derrière Isaac, voilà. Il est là. C'est là qu'il doit être Smash Bros. Voilà. C'est exactement ça. Je vais ici. Voilà. Ah, c'est bien, ça. Bon, c'est incroyable ! Que dire sur Smash Bros, qui n'a pas été dit, bien sûr. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un jeu auquel je joue quasi jamais, mais que j'adore, et que j'aimerais y jouer un peu plus, j'avoue. J'aime pas du tout, et je trouve le jeu nul, mais chacun son avis. Oui. Voilà, ça c'est un beau estière, ça. Pas estière, un beau gouttière, même. Rhythm Royal Reforged. Alors, let me explain. C'est un Battle Royale. Et quand tu meurs dans ce Battle Royale, tu te transformes en poulet. C'était pas une OP, non ? C'était pas une OP. C'était pas une OP. Et en vrai, il était trop bien. No shit. Ok, c'était l'époque où il y avait un milliard de... De... De Battle Royale à en vomir. C'est pour ça qu'il a pas marché, d'ailleurs. Mais franchement... Bon, ça ressemblait à Fortnite, voilà. C'est Fortnite, c'est littéralement Fortnite. Mais c'était pas Fortnite. Tu te transformes en poulet quand tu meurs, quoi. Voilà. Rien que pour... Y'a pas à te construire, tu te transformes en poulet. Messieurs, dames, je sais pas quoi vous dire de plus. Ah oui, t'avais des petites capacités, je crois. Et voilà, t'es un putain de poulet. Et ensuite, tu te baladais avec ton poulet. Et tu pouvais revive. Et si tu trouvais le poulet de quelqu'un d'autre, tu devais le buter, tu vois. Insane. Quel jeu insane. C'est mieux que Fortnite. Je vais le mettre au-dessus de Fortnite. Quel jeu insane. Euh... C'est mieux que Fortnite. Moins bien que PUBG, c'est mieux que Fortnite. Voilà, ils sont là, là. Les trois Battle Royale, là, ils sont là, là. Trois F quand même. Non, mais vas-y, on va le mettre plutôt en bétière, en vrai. Soyez en sérieux. On va plutôt le mettre en bétière. On va le mettre... On est en bas du bétière. Mais ça reste un bétière quand même. Oh là 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 là, la masterclass. Alors ça, c'est incroyable, messieurs dames. Ça, c'est un... C'est trop bien. Sifu. Euh... C'est un jeu de baston. Littéralement. Tu te tapes, quoi. Tu te tapes contre des gens, hein, finalement. Et le principe, c'est que quand tu meurs, tu réapparais et tu vieillis. Et plus tu vieillis, plus t'es fort, mais moins t'as de vie, je crois. Ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est exactement. Et voilà. En gros, quand tu meurs, tu réapparais et tu deviens de plus en plus fort, quoi. En gros. Mais plus t'es vulnérable aussi, on va dire. Et c'est incroyable. C'est trop trop bien. Et t'es plus lent aussi. Il y a la VOD d'ailleurs ? Je sais pas. Je sais plus. Non, c'est très bien. C'est vraiment super. C'est un S-tier pour moi, Sifu. Sifu, ça va être plutôt bas, S-tier, en vrai. Quoique. Je vais le mettre là. Hop là. Concept d'A2Fu, balancing aux fraises, selon moi. Bah, c'est vrai qu'il est très dur, par contre. Et encore. Bon, il est exigeant, plus que dur, je trouve. Alors, Dying Light 2, je l'ai pas fait, en vrai. Il voulait que je mette ce... J'ai fait une OP. Parce que, il voulait qu'on fasse du Dying Light... Enfin, il voulait montrer la conférence sur Dying Light 2. Et j'étais avec Alpha, Magla, je crois. Et il voulait qu'on mette en section sur Twitch, Dying Light 2. Sauf que, voilà. Je peux pas le mettre ailleurs. Je peux pas le mettre ailleurs. C'est objectivement bien. Mais j'ai pas aimé. Mais parce que l'expérience, c'est pas bonne. Si je le refaisais tout seul ou avec une autre personne, c'est comme Don't Starve Together, tu vois. On le met là. Contrairement à cette merde d'hori. On va mettre ici. Voilà. Donc, ils étaient trop nombreux ce soir-là. Ouais, je sais bien, hein. T'inquiète pas que j'ai remarqué. Don't worry about that. Don't worry about that, mon bro. Mais bon, voilà. Mais après, je sais pas si c'est trop mon genre de jeu, en vrai, non plus. Mais je sais que c'est très bien. Je sais que c'est très bien. Et j'aime bien la DA du jeu aussi, en plus de ça. T'avais pas aimé les hori ? J'ai haï hori. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai détesté. Ouais, ça, horrible. Codenames ! OMG. Non seulement le jeu est gotesque, mais il est gratuit sur leur site, messieurs-dames. Il pourrait vendre des boîtes à l'infini ou faire payer et tout. Il est gratuit sur leur site, Codenames. Incroyable. Le jeu est gotesque. Il est... Enfin, il est pas gotesque, mais il est plutôt à tiers, voire est tiers même. Allez, on le met dans le bas du S, tiens. Voilà, Codenames. Codenames est meilleur que tous les jeux que vous voyez en dessous, ici. Voilà. C'est mieux que tout ce que vous voyez en dessous, là. Tous. Oh putain, on avait joué un petit peu à ça avec Mintos. Fogs, un jeu où tu joues une sorte de chien saucisse. Et tu... Qui a deux têtes. Attends. En vrai, c'était pas mal, en vrai. Mais voilà. Chacun contrôle une tête. Et tu dois résoudre des énigmes et passer des trucs. Voilà. En vrai, c'est vraiment assez sympa. Non, en vrai, c'est assez cool, Fogs. Pour moi, ça va être un à tiers, je pense. J'avais bien aimé ça. À tiers. Ouais, on va le mettre, genre... Genre, là. Exactement, ici. Fogs, c'est pas mal, là. Comment il chie ? Il y en a un des deux qui... Dans ce moment-là, prend moins de plaisir que l'autre, on va dire. OMG ! Merde, on va pas mal. C'est nul ! Arrêtez ! C'est nul ! C'est un jeu fait pour le troll exprès que c'est nul ! C'est nul à chier ! C'est nul, c'est une merde ! C'est mieux que Barbecue Simulator ? Et même pas, hein ! C'est nul ! La coop est incroyable ! OK, j'ai pas fait la coop ! Il y a un bug, je ne vois pas H1Z1 dans ton panel de jeu. Putain, moment... Vous voulez voir une stat absolument débilissime ? Moment qui parle dans mon chat, là. Attends, je vais sur le Twitch tracker de moment. Merde, c'est pas assez débile. Ah non, je pense que ce serait plus débile, je suis trop déçu. H1Z1, t'as joué 1921 heures ? Je sais que c'était beaucoup plus. Attends. Je suis trop deg. Ah non, c'est pas bon, les coups. Bon, bref. C'est de la merde. Super Bunnyman, c'est nul à chier ! 1921 heures, ouais. Mais c'est rien par rapport à d'autres. Il y a Z Battle Royale et H1Z1, il y a sur... Ah oui, oui, c'est vrai. En même temps, t'as joué à Geogastor déjà ? 800 heures et quelques, un truc de ce genre. Bon, c'est de la merde, Super Bunnyman. Après, peut-être que je changerais d'avis en ayant fait la coop. Mais il faut me donner envie de la faire, quoi. Animal Crossing New Horizon. Bon, c'est un jeu important historiquement. sur la chaîne. C'est très bien, je trouve, par contre, que c'est quand même un jeu qui est lent. Et un peu laborieux de temps en temps. Mais j'ai beaucoup de tendresse pour l'époque. Et tout ce que ça a été, en fait. Du coup, en vrai, on va quand même le mettre en estiérée assez haut, je pense. On va le mettre ici. On va le mettre ici. Mais oui. C'est très bien, c'est génial. On est à beaucoup joué à l'époque. Les lives qu'on a fait de suite, c'est légendaire. Absolument légendaire. Le sauveur du confinement. Putain, c'était fou. Le confinement Animal Crossing qui sort instant en même temps. La dinguerie ! Pumel Party ! Ça met une vitesse à cette fraude de Mario Party Superstars. Pumel Party, il va là. Il y a même trois jeux entre les deux, là. Vraiment, c'est un boulevard entre les deux. Pumel Party, c'est à tiers. On va pas déconner non plus. On va pas non plus le foutre en estière. Ni en goutte. Évidemment. Mais très bien. Pumel Party, c'est Mario Party en plus dynamique, avec le fait que tu peux te péter la gueule pendant le truc et tout. Enfin, sur le plateau, je trouve ça cool. C'est un fortnite ? Oui. C'est un moins bon jeu que Fortnite. Très clairement. Special Event ? J'ai oublié. Mère d'infâme. N'importe quel Special Event. Tabletop RPG ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais ça devait être... Ah, c'est quand on faisait Codenames. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est Talesfire. Ça, c'était quand on faisait Codenames avant qu'ils nous disent « Non, on a nos sites officiels, je veux pas là-dessus. » Non, 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 c'est ça le JDR de frère. C'est Talesfire. Tabletop RPG ? C'est le JDR ? Ah bon ? Ah bon, là, je ne saurais pas te dire, j'avoue. Il y a le truc de JDR. Non, mais ça, c'était quoi, ça ? Bon, j'ai oublié, en tous les cas. One Quest ? Non, One Quest, on l'avait fait chez Alpha, enfin, sur la chaîne d'Alpha, et c'était en présentiel. We Were Here Together, qui est pour moi le meilleur des We Were Here. Après Forever, on ne l'a pas complètement fini, mais même, je trouve que de ce que j'en avais fait, We Were Here Together était mieux que We Were Here Forever. We Were Here Forever est ici. On va le mettre en STR, je pense, Together. On va le mettre plutôt... Ouais, par là, je pense. Ouais, on va le mettre là. Exactement ici. Hop là. Mère d'infâme, special event. Les gens sont objectivement choqués que j'ai mis ça ici. Holy shit ! Among Us ? Among Us ? Euh... En vrai, ça mérite le A tier, je pense. Pas très haut. En vrai, c'est bien le problème, parce qu'on en a beaucoup fait, quoi. S2 Goat, franchement, non. Non, franchement, non. Non, Among Us, c'est bien, mais... Non, ça mérite d'être en A tier, je le sais. Je sais que ça mérite d'être en A tier. Voilà, ça mérite d'être entre Vampire Survivor et Prop Knight. Voilà, là, il est bien Among Us ici. Voilà, là, il est très très bien. Bon, est-ce que j'ai besoin de présenter Among Us ? C'est bon. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Incroyable. OMG, le meilleur jeu Pokémon ? Temtem ! Le meilleur jeu Pokémon, non Pokémon. Le problème de Temtem, c'est que ça reste un plage, là, quand même. On va pas se mentir que... Bon. C'est très bien, Temtem. Ça reste un plage, là, quand même. Le Pekno-Brouette. Ouais, ça rend hommage, ouais. Mais en vrai, c'est... Ouais, mais il est quand même mieux que les autres jeux Pokémon, quoi. En vrai, vu... On va le mettre au-dessus. Mais juste à côté. Parce que ça reste quand même un... Voilà. Eh non, mais l'autre, lui. Voilà, on le met là. Temtem, on le met là. Temtem, c'est vraiment un plage à Pokémon. C'est très grave, hein. Poltrone Sofa ! Les meilleurs best-ofs de ta chaîne. Ah ouais ? Ça, je m'en souviens plus, ça date, maintenant. Ça date, hein. Vas-y, Frisotti, pour les 41 mois. Usdrow, oui. Et 11 mois. Girouette, cacahuète, les 37 mois. Ça reste quand même moche, hein. C'est plus beau que Pokémon, mais c'est moche quand même. À quoi un jeu comme ça, un peu joli ? C'est plus beau que Pokémon, quand même. C'est joli, arrête. Ça va. Je trouve que ça n'a pas trop de cache, là, je trouve. On va pouvoir être tout à fait honnête. Un peu... Je ne sais pas. Ce n'est pas sensible, je pense. Cassette Beast ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça, Cassette Beast ? C'est un Pokémon en mieux et en plus joli ? Ouais. C'est la Zizika Mixtape, le RPG. Tu reconnais ? Musique, là, je ne vais peut-être pas prendre le risque. J'avoue, je suis... Je ne suis pas super convaincu. C'est pas mal, mais j'avoue, je ne suis pas... C'est ok. Au moins, ça a le mérite d'être une sorte de Pokémon qui, j'ai l'impression, ne pompe pas complètement tout sur Pokémon, ce qui n'était pas le cas de Temtem. Il y avait même genre une Team Rocket, des trucs comme ça. Je pense que c'est le cas ici, mais... Ça a un cachet. Ça me fait penser... J'avais une pub pour ce jeu mobile qui n'est pas du tout comme ça. Une sorte de Pokémon méga glauque-gore dans les bandes-annonces. Evertail ! Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, le jeu. Mais c'est ça. Ça me fait penser vite fait à ça. Cassette Beast. Ok. Pal World ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là ! Mais je ne l'ai pas vu, ça ! Avant, c'était au Summer Game Fest. C'est étonnant, ça. Ça va être la folie Pal World. Ah ouais ? Je ne connais pas du... J'avoue, je suis passé à côté de fou. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si, tu as sûrement vu. Non, ça ne me dit rien, je vous jure. Mais c'est des Pokémon. Ce sont des Pokémon. Non ? Non, ce n'est pas des Pokémon, mais... Mais attendez... Ok, non, je ne l'avais pas vu, j'avoue. J'avoue que je ne l'avais pas vu. Ah non, ça... Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Oui, ça va être très bien, ça. Ah oui. Mais c'est Monster Hunter, hein ? C'est Monster Hunter avec des... Putain. Mais attends, Nintendo, ils ne font pas un milliard de procès à ce truc-là. Ça va pas bien. Pal World. A changer 2024. Je n'avais pas vu la bande-annonce, j'avoue. Eh, ça a l'air bien. Enfin, ça a l'air bien. Est-ce que c'est si bien ? Peut-être. The Outer Worlds. Ça, c'est les gens qui veulent... Il y a un trailer où il y a les Pokémon à l'usine, quoi ? Attends, on va regarder l'autre trailer. Celui-là ? C'est celui-là ? Vestiaire collective, le secret le mieux gardé des stylistes. Je suis ciblé, oui, bien sûr. Parce que j'ai vu, ça. Je suis ciblé, je suis ciblé, je suis ciblé, je suis ciblé. Ah, ça a l'air trop bien. Ah, ça a l'air trop bien. Ça a l'air rigolol, quoi. Outer Worlds, le jeu que tu achètes quand tu veux acheter Outer Worlds, mais tu t'es trompé, t'es deg. C'est pas mal. C'est Bethesda tiers, quoi. Après, j'avoue, j'ai un peu oublié. Je pense que je vais mettre dans j'ai oublié. Attends, je vais remater. Oui, c'est un Fallout. C'est vraiment Fallout. The Outer Worlds. C'est mieux que Starfield, quand même. Après, moi, j'ai pas fait Starfield. J'ai avoué, j'étais pas tenté. En vrai, j'aimais bien, mais j'ai un peu oublié, j'avoue. Je crois que mon personnage s'appelait Jean de Clitorin, je crois. C'est le seul souvenir que j'ai. Ouais, c'est les créateurs de Fallout qui a fait ce jeu. Ouais, c'est sympa. Après, je pense que c'est le genre de jeu qui m'ennuie un petit peu. Je pense à la longue. Même pas à la longue. Assez rapidement, je pense. Je vais mettre dans j'ai oublié, quand même. Oh, alors là. D'ailleurs, ça, c'était l'IMC, ça, par contre, putain. Alors, ça, par contre, ça va dans Goth, hein. Oh là 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 là, c'est très grave comme ça va dans Goth, ça. C'est très très grave, hein. Mais où dans Goth ? Probablement, là. Hadès. Incroyable. Et en plus, y'a le 2 qui sort quand, déjà ? Je vais remater, si ça nous dérange pas, le trailer de Hadès 2. Ah oui, mais c'était une animation. C'était une animation. Y'a pas de date ? Ah. C'est très cool, mais moi, je voulais voir sur tout ça. Incroyable jeu. Enfin, ça, c'est le 2, hein. Je pense que, bon, ça va pas être de la merde, hein. Y'a pas de chance que le 2 soit de la merde. Un jeu plutôt parfait, je pense à Hadès, aussi. C'est bon pour ça. Vous trouverez vos powers far beyond votre compréhension, witch. Ok, si je te l'ai dit, witch, comme ça ? Vengeance pour votre famille awaits vous. Trop stylé. Et le 1 était incroyable, hein, bien sûr. Évidemment. Trop stylé. Trop, trop stylé. Donc, ouais, un jeu gottesque, of course. Hadès. Insane. Insane, insane, insane. Somnotica below 0. Somnotica, on l'a mis assez haut, hein. Et below 0, je le trouve encore meilleur. J'avoue. Je le trouve encore meilleur. Plus j'aime bien toutes les faces sur la glace et tout. En vrai, on va juste le mettre là, je pense. Parce que Somnotica below 0, en vrai... Mais il est très bien. C'est très bien. C'est toi, Somnotica ? Non, mais je voudrais... J'aime pas les trailers qui te montent pas le jeu, vraiment. Les jeux flash Amazon Prime arrivent les... Oh, Amazon Prime, n'hésitez pas ! Vous attendez deux jours de vente flash exceptionnelle. Vous avez Amazon Prime ? Vraie star. Faites des... Sub, 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 sub ! Ok, alors attends. C'est mode du genre prod pour les 15 mois. Dac, dac, les 4 mois, merci beaucoup. Amazon Prime ! Ok, attends. Oh là là ! Jarod, Lizarian, Xudka, Aspig, Kilsu, PMR, Trollfarcer, Tina Smooth, Croissounet, Fantaza, Equinox, Yohr TV. Voilà ! Nickstamaman, Natefisher, voilà, Lunar... Lurnestrike, oh là là ! Yuki's... Oh là ! Bon, ok. Merci les gens. Redsan, Neowarpy, Yuki, It's Wood, Nico Tap, Mikayo, Kaelis, Redsan, Eileen, DrFunkyMonkey, ShukaTV, AntoLePig, GregFair, Gruby, Vinunetto, JeremyD6, Réflexion25. Bravo. Merci Boumchaka, Freelink, Sylvaroulou, les 3 mois, merci beaucoup. Glément. Nilaslala, PalaliumTV, EV, Anto, merci les gens. Merci Uruno, Ununo. Merci Elsiane. Merci les gens, c'est gentil. Merci Oligam, Portvaillant. Merci Waïka, Enris. Merci Pandora, merci beaucoup. Ok, donc... Merci de se faire. Et ça, j'aimais bien justement cette petite phase sur la glace, là. Ah ouais, y'avait ces bestioles aussi. Je trouvais ça cool, en vrai. Ça, c'est des jeux qui m'angoisse un peu. Pas le fait d'être sous l'eau, mais le fait d'être un peu perdu. Oh oui, oh non ! Oh ça, par contre... Ça, ça, il ne faut pas remettre... Déjà que c'est chiant d'avoir des objets, si en plus t'as des putain de mobs qui te volent tes objets. Ah, laisse tomber. Ouais, je m'en souviens de cette pièce. Sam, mais ça... Il se folle un peu, encore une fois, la bande-annonce, hein. J'en souviens de cette phase. Quelle angoisse. Yes ! Bah ouais, il mérite sa place ici. Bon, ouais. Merci, Carl. Ouais, 7 mois. More cut. Les 9 mois. Manubis, le prime. The Nemo, les 2 mois. L'assist ASMR, merci beaucoup pour l'année. Merci beaucoup. Apex Legends ! Vous allez me dire, mais Antoine, tu as déjà joué à Apex Legends en live ? Mais bien sûr que oui, les amis. Merde, j'ai fermé Twitch Stacker. Combien j'ai fait de live sur Apex ? C'est pas beaucoup, je pense. Moi, j'y avais beaucoup joué... Euh... J'y avais beaucoup joué... Or live à Apex Legends. Mais objectivement, peut-être le meilleur BR, en vrai. Je pense qu'objectif... Enfin, franchement... Apex Legends, c'est vraiment trop bien. Est-ce que... On est d'accord que sur Apex, tu ne peux pas jouer solo ? Enfin, je veux dire, tu ne peux pas... C'est forcément... Tu te retrouves forcément dans une squad de plusieurs personnes, non ? Ouais, c'est du 3, c'est ça. Euh, ouais. Moi, je me souviens que c'était un truc que je trouvais un peu dommage à l'époque. Je me souviens que j'aurais bien aimé parfois faire des trucs un peu solo. Après, Apex Legends, en vrai, c'est très très bien. Pour moi, je pense que c'est même peut-être le meilleur BR. On va le mettre à la suite des autres, là. Je vais le mettre au-dessus, je pense. Je trouve qu'il avait bien compris comment ça marchait. Et il a su... Il a su bien s'adapter à la... Bien s'adapter au truc. Je crois que j'ai fait 2 lives dessus. Pour une moyenne de viewer de 660, à l'époque. En dessous de Darwin ? Oui. Darwin Project, pour moi, c'est... Bah, j'aime trop Darwin Project. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Super Mario Maker 2. Incroyable. Incroyable jeu, Super Mario Maker 2. C'est objectivement incroyable. C'est objectivement une tuerie, Super Mario Maker 2. En vrai ? En vrai ? Boum. Il est là. Il a séparé les Ace Attorney des Layton. Le Mario Maker 2, là. Hop là. Il est là. Nintendo qui te vend la possibilité de faire son taf. Exactement. Je l'aime à ce point. Bah, je l'adore. Mais surtout... Il est objectivement incroyable, en fait. Il est objectivement incroyable, là, Super Mario Maker 2. C'est fou comme truc. Ça existe. Fling to the finish. Oh là là, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Avec Bagzouille. Putain, on avait rigolé. Mais le problème, c'est qu'il est super court et tu fais vite les niveaux en boucle, quoi. Ça ira pas plus loin qu'un Béthier. Parpitié, rejouez-y. Mais le problème, c'est qu'on a déjà fait les niveaux, quoi. Tu vas aller là, pour l'instant. Fling to the finish. Il va être à côté de Kallax et Moonlighter. Hop là. Mais c'était trop marrant. Bag for Blood. Bag for Blood, c'est Left 4 Dead 3. Mais le problème... Enfin, c'est peut-être mon niveau aussi. Mais Bag for Blood, je me souviens que... Il y avait la difficulté trop facile. Et... Extrêmement difficile. Pas entre les deux. Nul à chier. Moi, j'ai pas trouvé ça à guess du tout. Ah ouais, vous avez trouvé ça vraiment nul. Ils avaient baissé la difficulté après la sortie. En vrai, ça se retourne... Non, je me souviens que j'avais... J'avais réessayé après la sortie. Et je trouvais ça toujours super dur. Tout le principe des cartes, il y en a de jeu naze. C'est Back for Blood. Moi, j'avoue, je suis pas un hater. Là, je vois que vous êtes des hater. Mais ça va quand même aller en 7 tiers. C'est pas super. Mais ça va plutôt aller dans le haut du 7 tiers. Ouais. Ça va être là, Back for Blood. Ça va être là, Back for Blood. Je trouvais ça vraiment trop dur. J'avais pris quand même du plaisir, j'avoue. Cadence aux firules ! Ah ! C'est un... Ah oui. On va remonter la balance de ce truc-là. Très sympa. Hop là. C'est un jeu de rythme. Et de combat en rythme. Très très cool. Très cool, mais rejouabilité 0, ce qui est nul pour un roguelike. C'est vrai. Et oui, en plus, il est vraiment très joli, visuellement. Ouais, j'aimais bien le principe. Je l'avais fait en un seul stream, je m'en souviens. On l'avait fait en entier. Il était très court. Il était très très court. C'est un DLC de Crypto the Necrodancer ? Non, il me semble que... Je crois pas que ce soit un DLC, mais c'est vraiment... Je crois que c'est les mêmes personnes. En vrai, Cadence aux firules, ça va être un O-B-tier, je pense. C'est mieux que Moonlighter, quand même, je trouve. On va le mettre entre Calaxe et Flink to the Finish, aussi. Cadence aux firules, je vais le mettre ici. Ce sont les mêmes devs, oui. C'est ça. Brest-A-Zoie, tu l'as fait en stream ? Non, il y a plein de jeux que j'adore qui sont pas dans la liste. C'est quand même le jeu que j'ai fait en stream. Ça, c'est bien, ça. C'est très très bien, ça. Super liminal. Ça, c'était incroyable. Très très bien. Si vous ne connaissez pas... Après, j'ai ma VOD, si vous voulez la regarder. C'est un jeu qui joue beaucoup sur les perspectives. et les illusions d'optique. Ça va bien qu'il montre un peu des... J'ai jamais vu le trailer, j'avoue. Et voilà. C'est beaucoup de trucs comme ça. C'est vraiment dans le même tiers que... Un Stanley Parable ou un Portal un peu... Enfin, c'est les enfants de Portal, tout ça. C'est un jeu qui s'est passé. 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 Un jeu qui s'est passé en estière. Très 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 bien. Super liminal. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce jeu. Ça va aller plutôt milieu, je pense. Ça va aller là. Ah, super liminal, il va être ici. Pour moi, c'est ça. Non il est trop bien Il y a la VOD de canard sans firule Ah je crois pas A l'époque j'avais pas encore VOD Et c'était genre en 2019 je crois Que je l'ai fait A l'époque il y avait pas du tout encore les VOD sur Youtube J'avoue je suis désolé Unrailed, le jeu du petit train C'est sympa Mais je suis pas un fou du jeu C'est ok je trouve Unrailed Unrailed Bah en vrai pour moi c'est un peu Même tir qu'un peu un Kallax Pour moi ça va être là tu vois Unrailed Par contre la DEA est vraiment très cool Très sympa en gros T'as un train et il avance Il va avancer que tu le veuilles ou non Et ton but bah ça va De faire qu'il avance quoi en fait globalement Et qu'il y ait pas de problème Et qu'il se prenne pas des obstacles Et que tu puisses récolter des ressources Pour faire les rails Et d'autres trucs machin tout ça Et moi c'est très cool Mais c'est un bétière C'est un bétière Ok Jump King J'y ai pas beaucoup joué J'avoue Peut-être qu'un jour on fera un stream Sur ce jeu Et on n'arrivera pas à le finir Évidemment Euh Jump King Peut-être un des En vrai c'est peut-être un des meilleurs Jeux de ce genre Euh Ouais on va le mettre par là quoi Ouais un petit bétière Jump King A refaire peut-être A voir peut-être même mettre Dans J'ai oublié Bon ok je sais Je l'ai pas fini Mais je ne suis pas délusionnal Je ne suis pas délusionnal Messieurs dames C'est évidemment un good game Of course Of course que c'est un good game Il va aller ici Après j'y ai beaucoup joué Quand même Mais j'avoue que J'ai pas vu Plein de choses Euh J'ai pas vu plein de choses Mais oui c'était Peut-être que je vais refaire Je vais faire comme j'avais fait avec The Witcher C'est-à-dire que j'avais arrêté pour rien Et je recommence depuis le début Et puis Par contre Elden Ring Recommencer depuis le début C'est pas la même chose que The Witcher Parce que Il y a des milestones que j'ai passés Que j'ai pas envie de refaire Oh là là Euh C'est pas la même chose Là où The Witcher C'est des cinématiques à rallonge Elden Ring C'est des boss à rallonge Après Les deux se battent un petit peu Enfin ça a pas grand chose Enfin ça a à voir Mais pas non plus Il y en a un qui est Ouais je sais pas Les deux pourraient s'interchanger aussi Je trouve C'est un peu comme Outer Wilds et Portal 2 Je trouve Les deux pourraient un peu s'interchanger Mais Elden Ring Oui évidemment C'est un chef C'est un des plus grands jeux de l'histoire Euh C'est incroyable Et j'ai tout aimé Ce que j'ai fait dessus Et Et voilà Il faudrait que je le refasse quoi Sur côté Bah écoute Moi je trouve pas Fall Guys Tiens tiens Euh Fall Guys Toi non sérieux C'est un A tiers Même plus haut C'est ici Fall Guys Fall Guys Il est là Fall Guys C'est très bien C'est très bien C'est juste Parfois Je saurais pas dire Ça peut être un peu resondant Peut-être Il y a eu plein de problèmes Autour de ce jeu et tout Mais non mais ça reste un super C'est trop bien Si j'avais tiré bien sûr Mintos tout à fait Non mais t'avais tellement ri En imaginant ma bite ce soir là Mintos Bizarre le grand ça Trop bizarre Je l'ai pas fini encore Mais je ne peux pas le mettre Je sais qu'il y a des haters Il y a des haters Mais je nique leur mère Voilà tout Voilà Tears of the Kingdom Est dans Gauthier Messieurs dames Et il est Il est derrière The Witcher 3 Pour l'instant Il est là Voilà Voilà il est là Il est là C'est la vérité Tears of the Kingdom Incroyable Non il n'est pas devant Elden Ring Il est derrière Elden Ring Pour l'instant Mais parce que j'ai Enfin c'est deux jeux Que j'ai pas fini Mais le problème De Tears of the Kingdom C'est qu'il s'appuie trop Sur son prédécesseur Là où Elden Ring C'est vraiment ouf Bon même si C'est vraiment des Souls Comme d'habitude Mais ouais Vraiment Tears of the Kingdom C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable A chaque fois que je joue A ce jeu C'est fou C'est trop bien Tu mettrais où Breath of the Wild ? Oh franchement Je le mettrais Par ici Dans cette zone là Je le mettrais Breath of the Wild Pico Park Et bah Pico Park C'était incroyable Le problème c'est que C'est très court Mais ça reste quand même Un jeu à tiers pour moi Pico Park En vrai J'ai bien trouvé Ça mieux que Cumelle Party On va le mettre Vers Prop Night ici J'ai déplacé un jeu Et qu'est-ce que J'ai déplacé ? Obradine ? Tu m'as dit Obradine ? Ah merde Non attends Reste là toi S'il te plaît Minecraft Au dessus Mais Pico Park C'est trop bien Putain qu'est-ce qu'on avait rigolé C'est trop bien aussi Il kiffe les jeux Qu'ils jouent Bah oui Généralement je lance pas un jeu Parce que je le trouve à chier Little Nightmares 2 est aussi bien que le premier Si ce n'est peut-être mieux Mais on va les mettre côte à côte Little Nightmares 2 Merveilleux Les deux Little Nightmares Côte à côte Juste ici Voilà Incroyable Je crois que je préfère même le premier au deuxième Je crois que l'ambiance du premier me parle plus que celle du deuxième Mais c'est une préférence de très peu quoi on va dire Little Nightmares 2 est vraiment trop ouf Et il y a je pense un des monstres Le Little Nightmares est plus terrifiant La maîtresse d'école La maîtresse d'école Vraiment Avec le cou là Mais attends il n'y avait pas pire que la maîtresse d'école Je me souviens de l'infirmier Du docteur Le mec énorme qui s'accroche au plafond Le docteur il est trop badant Tu sais ce qu'il y avait d'autre Bah après je me souviens du mec au chapeau Le boucher Et je voulais qu'il y avait le chasseur aussi Mais la 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 maîtresse d'école là C'est terrifiant Absolument Badant Humankind C'est génial Mais c'est passive Et Après Il a repris là Pour moi ça va dans un S tier Mais ça va pas être aussi bien qu'un Civilization 6 Mais ça va être très haut quand même Moi j'adore ce genre de jeu en plus de ça Du coup Humankind Je pense que je vais le placer Ici Voilà Là t'as Civilization 6 Et là t'as Humankind C'est un Catrix également Qui est trop bien Vraiment génial J'ai mis Humankind Unrailed Et dedans oui T'as Fred des Erator C'est vrai dedans ce jeu Ouais qu'ils sont dedans Euh Hum Hum Humankind Le problème de ce genre de truc C'est voilà C'est ça l'abandonnant C'est je m'en bats les couilles Voilà super Et voilà Bah c'est un Catrix quoi Donc c'est vraiment du Civ Hum Mais il y a plein de subtilités En plus Et des trucs différents Et ça fait V'là Les années Qu'il n'y a pas eu de nouveau Civ Du coup ça faisait du bien Je trouve d'avoir un D'avoir un D'avoir un jeu comme ça Et c'est FR je crois en plus En Humankind Si je dis pas de bêtises Non Je crois que c'est français Oui c'est FR C'est ça Ok Donc trop bien Ah Overwatch 2 Bah c'est une merde infâme en fait Parce que Non mais vraiment C'est une honte Le jeu Est une honte Là où j'ai mis Overwatch 1 En S tiers Overwatch 2 N'a aucune raison d'exister Il a tué En fait C'est comme si Un fils de pute Avait tué un mec génial Voilà Donc c'est une merde infâme Overwatch 2 C'est tout Comme JDG Qui a tué gros JDG C'est exactement ça Non mais ouais Voilà C'est Quelle catastrophe Overwatch 2 Et même vraiment Le fait qu'ils font pas Pourquoi ils ont Tout est fou en fait Autour d'Overwatch 2 C'est vraiment un gâchis Ils avaient de l'or dans les mains Quoi Overwatch 1 C'était si bien Je mets trop Après c'est techniquement Un peu le même jeu Mais enfin Techniquement En fait Overwatch 2 En tant que tel En tant que jeu En lui même N'est pas une merde infâme Mais c'est tout ce qui représente Tout ce qui en a découlé Tout ce qui est autour D'Overwatch 2 Qui fait que c'est une merde En fait Est-ce que tu sors Overwatch 2 maintenant Sans jamais avoir eu D'Overwatch 1 Bah banger tu vois Sur Overwatch 2 Tu dis ok C'est du 5v5 Ok il y a plein de persos Trop cool avec leur spécialité Machin et tout Bon ok Il y a tout ce système Un peu chiant Pour Enfin un peu Pay to Pas pay to win Mais comment on appelle ça Mais en gros C'est vraiment la comparaison Mais voilà C'est le même jeu Ça a aucune raison d'exister C'est exactement ça Allez c'est du freemium Pay to Pay to skin Ouais voilà Semi pay to fast Oui ouais Ouais bah pas vraiment fast Mais bon Mais ouais voilà Donc Overwatch 2 Est une honte Et c'est trop dommage En fait vraiment Ça n'a aucun sens Que ça ait existé Go back to Le jour où Blizzard Ils annoncent que Overwatch 2 Est mort Et qu'ils vont ressortir Overwatch 1 Original Je suis très très chaud Yes your grace Ah Alors c'est un petit jeu Que j'ai fait il y a très longtemps Où tu joues un roi Et tu dois prendre des décisions Par rapport aux doléances De ton peuple Et de ta famille Si je dis pas de bêtises Et c'est cool Dans mon souvenir je crois C'est un peu comme Rain Je crois que c'est pas mal Je crois que c'est pas mal Ouais c'était cool Ouais c'était cool C'était plutôt cool Après j'ai peu de souvenirs Mais j'ai pas envie de le mettre Dans j'ai oublié Parce que c'est pas si vrai Je vais le monter en A tiers Mais où le placer en A tiers Yes your grace On va le placer je pense Plutôt par là Plutôt par ici Yes your grace C'était vraiment pas mal C'était vraiment pas mal J'avoue Alors ça Je suis désolé J'ai pas aimé Ça avait tout pour me plaire Mais j'ai vraiment pas aimé du tout Euh Not for broadcast Et je crois que c'est un jeu français Donc ça me fait de la peine Parce qu'ils sont peut-être au courant Du coup que j'ai pas aimé Je sais plus Et en fait Tu joues le rôle D'un Régisseur télé En gros Qui du coup T'as les boutons T'as les écrans Et voilà quoi Non c'est full UK Et je trouvais ça Un peu nul Pas très drôle Alors que ça essaie D'être drôle Ça Franchement J'ai pas trouvé ça terrible J'ai pas trouvé ça terrible J'avoue Oh ouais Vraiment sur le principe J'ai trouvé ça Vraiment cool Mais j'avoue que dans l'application Pour moi Ça c'est détier J'ai vraiment trouvé ça Vraiment pas terrible OMG Oh là 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 Quelle nullité Oh là là C'est quand même mieux Que 20 minutes Parce qu'au moins Ça se prend pas au sérieux Enfin ça se prend pas Pour de la Enfin voilà Qu'est-ce que c'est mauvais Très 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 mauvais Surgeon Simulator 2 C'est Surgeon Simulator Donc un jeu Dans lequel t'as des mains Comme ça Qui font de la chirurgie C'est un shitty game Fait exprès Que ce soit chiant à faire Ils ont voulu Rendre ça un peu Portal Donc essayer de rendre ça un peu Avec un petit lore derrière Avec une entreprise Qui contrôle le truc Mais on s'en bat les couilles Le jeu est pourri à la base En fait Là où le concept de Portal Est génial Surgeon Simulator 2 Ça ne peut pas aller dedans Tu ne prends pas de plaisir à jouer C'est de la merde C'est nul à chier C'est même pas drôle Non c'est nul C'est nul C'est même pas drôle En fait on riait On l'a fait avec Fred Enfin on y jouait avec Fred Mais on riait de De On devenait fou en fait En gros Pas de malaise Mais de Ouais Nervosité tu vois Genre on était A bout On était à bout de nerfs Voilà On était à bout De nerfs C'est ça Oh c'est de la merde Oh c'est nul Dark Alliance probablement Le moins bon jeu Que j'ai fait en OP Pour être tout à fait honnête C'est vraiment pas ouf Ouais En fait Je trouve ça Il n'y avait pas vraiment De De cachet Ou je ne sais pas quoi Mais ce n'est pas ça le jeu C'est une bande annonce C'est une bande annonce Avec pas ça le jeu C'est ça le jeu Mais en fait En fait c'était pas nul Mais c'était juste J'ai trouvé ça vraiment Très Osef Très générique Très générique quoi Et j'avoue que je m'en suis rendu compte En le faisant J'avoue que j'étais déçu Pendant le live Je pense qu'en faire me doper C'est vraiment le jeu Que j'ai le moins aimé faire Parce qu'en vrai Dark Alliance Ça va être un Un 7 tiers Genre même là Tu vois Genre Dark Alliance C'est là quoi C'est ici quoi Sons of the forest Le jeu n'est pas fini en fait C'est un peu Un peu Un peu problématique là Sons of the forest là Bah c'est bien En fait c'est bien Parce que je le fais avec les autres Objectivement Sons of the forest pour l'instant C'est plutôt bas bétière quoi Le 1 va être au dessus bien sûr Mais je te parle de Sons of the forest là Sons of the forest Ouais c'est Non c'est peut-être Un peu au dessus Genre Et encore Bah on va le mettre là Ouais Xavier Bigot Mais Xavier Bigot Oui bien sûr Xavier Bigot Mais bon Le jeu est fini quoi Il est fini là Je me souviens qu'il y avait des grottes Qui étaient pas finies Il y avait plein de trucs Qui étaient pas finis C'est l'alpha Ça veut pas dire grand chose Bah pour l'instant Je note l'alpha Note l'alpha First class trouble Très très bien Très très bien A force class trouble Force class trouble Où est-ce que j'ai mis 10 sites ? J'ai mis au dessus Ouais Alors je trouve ça mieux que 10 sites Je trouve ça très original Force class trouble Pour être tout à fait honnête Avec vous Euh Ouais je crois que c'est même Un de mes jeux préférés multi Qu'on peut faire le Le lundi soir Je vais même le mettre en S Quoi que non Non ça mérite pas d'être en S tiers Je vais le mettre ici Force class trouble Voilà En A tiers Juste ici Sois honnête avec nous SVP Pourquoi je suis pas honnête là ? Enfin c'est la struggle Juste ici Voilà En spectateur c'est S tier Non mais bien En vrai Oui bien sûr As far as the eye Un autre jeu de Unexpected Le problème Alors j'ai trouvé ça vraiment Enchanteur de fou Et très cool Le problème c'est que c'est très dur J'ai trouvé ça Vraiment difficile Mais par contre En termes de DR Par contre c'est magnifique Alors ça c'est pas le jeu Pourquoi la qualité est dégueu là ? Et j'avais trouvé ça mais Difficile De fou Vraiment dur Mais merde je l'ai mis où ? Ça va être du bêtière A fate ça va être par là Ouais je vais le mettre par ici Ouais là Là ça me semble pas mal Hop là Vraiment difficile Cult of the Lamb Un jeu que j'ai beaucoup aimé Mais que pour une raison Inconnue je n'ai pas voulu Continuer Je Ah C'est pas mal quoi Oh Nio Merci pour les 69 mois Cult of the Lamb Cult of the Lamb C'est plutôt un bas à tiers Je pense Ouais genre là C'est un à tiers bas Je trouve Cult of the Lamb Merci à Ténos Vermillon Pour les 13 mois Chubby Kirin C'est 21 mois Merci beaucoup Oh putain le jeu de débile Heavenly bodies Le jeu des cosmonautes là Qu'on avait fait avec Fred En vrai C'est plutôt un jeu bêtière Non Moi je te dis Heavenly bodies C'est au bêtière On va le mettre Genre Ouais il va bien Avec Human Fall Flat Exactement C'est ça Ouais voilà AI Dungeon Ah putain Et ça c'était avant Qu'il y ait ChatGPT Et compagnie ça AI Dungeon C'était un Un jeu En texte En fait c'était ChatGPT Avant le ChatGPT En fait Dans lequel tu vis des aventures Et l'AI s'adapte En fonction de ce que tu fais Dans ton aventure Et en vrai C'était vraiment trop bien Je pense que ça Ça va être Bon c'est pas non plus Insane On va le mettre là Là les petits jeux Sur l'ambigateur AI Dungeon Il va aller en A Tire ici Mais c'était très drôle Quand même On se souvient C'était très drôle Ah c'était GameGPT Avant ChatGPT Ah c'est ça Microworks 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 Je trouve ça génial Le problème C'est que j'aime pas trop Les boss de fin Dans le Dans le Dans Microworks Ça aurait pu aller en S Tire Mais je pense Que Ça va quand même Aller en A Tire Genre par là Hop là Microworks C'est là pour moi Go till Rework les boss Je suis d'accord Non c'est vraiment trop bien C'est vraiment trop bien Microworks C'est très très bien N'en déplaise À certains fils de pute Stray Est un jeu Estière Voir même Plutôt haut Dans le Est Hier Messieurs dames Euh Il est là Stray est ici Voilà Il est là Voilà C'est tout Et toi la navi Et toi il ferme sa gueule J'ai mis son jeu de merde En goat là C'est bon là Voilà Avant WoW Je vais mourir Ah t'as raison Star du Valley est mieux Que War of Warcraft Je suis d'accord avec toi Alors Miles Morales Fillerman Bon j'ai fait un seul live dessus Et Et j'avoue que J'ai trouvé ça très cool Bah en vrai J'ai trouvé ça même très bien Pour être tout à fait honnête Après Est-ce que c'est pas un jeu Qui est un peu classique Pour être tout à fait honnête En fait c'était une OP Pour un PC portable C'est pas une OP pour le jeu Et en fait Il m'avait dit Quel jeu tu voudrais essayer Sur ce PC portable Ils m'ont en proposé plusieurs Et j'étais en mode Ah bah Miles Morales Ça me dirait bien Euh En vrai Je pense que je vais plutôt Le mettre en mid Plutôt mid quoi Genre Genre par là quoi Ouais ça a l'air classique Mais pas mal tu vois Mais J'ai peu d'émerveillement En fait on va dire Oh Hitman Pa 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 Oh oui Putain Incroyable Alors ça c'est du Estière Bien 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 Trop bien Trop bien Trop marrant Trop cool C'est pas du GOAT Pour moi Oh non Ok ça va Oh j'ai peur Je sais qu'il faut tout refaire Putain pourquoi j'ai des pubs Maintenant sur le côté Y'en avait pas y'a deux secondes Putain maintenant j'ai des pubs Sur le côté Et j'ai des pubs Sur le super U Ok Très en S Je veux qu'il soit en GOAT Mais putain gueule la lessive là Mets toi un bloqueur de pub là Mais en fait je suis en navigation privée Bon c'est pas grave Osef 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 Phasmophobia Etoile en sueur Parce que t'as mis Stray Dans le même tier Qu'Animal Crossing Stray c'est trop bien Mais c'est juste que Le jeu est facile Du coup Etoile il est en mode Moi je veux montrer Que moi fort sur le jeu Mais je trop facile Donc c'est nul Eh bro C'est bon On sait que t'es fort au jeu vidéo T'as pas besoin de prouver C'est bon Oui le jeu il est facile Stray Oui c'est facile Le jeu est facile Voilà C'est facile C'est magnifique Le jeu est enchanteur L'univers est trop bien La musique est super C'est très fluide Le jeu je le trouve extrêmement fluide Dans sa Dans la façon dont il Dont il évolue Les personnages sont trop bien Enfin j'ai trouvé ça trop bien Stray J'ai trop aimé Ça m'a retenu un stream Et on en parle plus Voilà Comme Journey Ah non par contre Ne me parle pas de cette merde Journée est une merde par contre Qu'on soit bien clair Voilà étoile tu vois C'est bien Mais journée Vous aimez vraiment journée Genre vous trouvez que c'est un jeu vidéo Journée Je suis en mode Oh putain c'est trop bien quoi J'ai jamais vécu une interaction Pareille que comme dans journée quoi Tu dis étoile Si on allait baser 90% Je réfléchis sur les gens Que j'aime les chers Mais c'est pas ça putain Ça aurait pu être un putain de clébard Ou un putain de rat Stray Ça aurait été la même chose pour moi TG Mais si TG Si TG Si ferme ta gueule Va sur ton live Putain Chez que t'es en live Fils de pute Va sur ton live Ça aurait pu être Mais je te baisse mec C'est moi qui te baisse Qu'on soit bien clair étoile ok Je te baisse Regarde Offre spéciale moi De la cybersécurité Avec ça mec J'en profite sur Bitdefender Là je vais te baiser mec Et là où je te baisse Ah non il n'y avait plus la pub Je voulais la pub super hum Mais je ne l'ai plus Dommage Bon bref voilà Journée est de la merde Voilà Journée c'est de la merde Le jeu est trop Mais ta gueule C'est toi qui es trop nul mec Mais c'est bon Vas-y Détends-toi Le jeu est trop bien Stray putain Stray est trop bien OMG Comment ne pas Trop bien Et ces personnages sont trop beaux Putain Regardez comme c'est stylé Putain C'est tout ce que c'est Cyberpunk n'a pas réussi à faire Ah ça on va être trop stylé aussi Et la musique Mamma mia Mamma mia Mamma mia Et oui c'est un chat Mais en fait d'accord c'est un chat Mais Comme je te dis Ça pourrait être une taupe Ou Je sais pas N'importe quoi Le même jeu J'aurais kiffé autant Bon la taupe Il aurait rien vu Un mauvais exemple T'as capté ? Un sconce Un tamanoir Voilà Un tamanoir Et bah c'est un chat Et bah c'est bien Que ce soit un chat Les gens ils aiment bien Ça va ? C'est bon ? Je veux dire Bon au bout d'un moment Et puis voilà C'est un peu T'sais C'est un peu le gang de chats De gouttières quoi C'est cool C'est Stray Cats Voilà Merde Phasmophobia Monter en puissance Relist et tout Creative Cloud Phasmophobia C'est très rigolo Phasmophobia Il y a des gens Ils ont beaucoup trop D'heures de jeu Sur ce jeu Par contre c'est une dinguerie Excusez-moi J'ai pas fini de faire mon laïus Sur journée Excusez-moi Fallait que je revienne là-dessus Journée est une merde Voilà Je n'ai pas plus Je vais m'arrêter là Journée Qu'est-ce que vous aimez Dans journée Tu vois Qu'est-ce que vous aimez Dans journée Le jeu est beau Il y a des jeux Qui sont beaux ailleurs Et c'est pas un jeu En fait En fait c'est GeoGuessers Dans un monde imaginaire Et parfois Tu vas croiser quelqu'un Mais tu peux pas lui parler Quelle expérience De jeu de fou J'ai jamais vécu un truc Les gens se sont branlés Sur ce jeu En fait je crois que c'est ça Je crois que journée Journey C'est pas autant de la merde Que ce que je dis Mais les gens se sont Tellement branlés Autour de journée Que ça l'a rendu Insupportable à mes yeux Je crois Je pense que c'est plus ça Qu'autre chose Parce qu'en fait Le jeu est sympa Ça casse pas trois pattes Un canard Mais les gens l'ont tellement présenté Comme une putain de révolution Et donc Moi j'ai trouvé ça Trop chiant Comme Undertale Undertale est un chef d'oeuvre Et là Il n'est pas en stream Et je l'ai pas fait en stream Du coup je ne peux pas Le mettre dans la liste Voilà Voilà à vous ta mauvaise foi Mais en fait Mais même journée En fait Quand j'ai fait le jeu J'étais en mode Mais c'est En fait je me dis J'ai dû passer à côté Je comprends pas C'est quoi Tu te balades dans Enfin vraiment C'est Il n'y a rien à faire Dans ce putain de jeu En fait C'est comme un autre jeu Oh là là Qu'est-ce que c'est Haïssable Comment ça s'appelait Un jeu Il n'y a rien à faire Où t'es dans Une sorte de parc Et tu dois regarder Et parfois Il y a des pétales Comme ça C'est pas Flowers Ah c'est peut-être Flowers Ah merde Attends Ah je crois que c'est ça Si vous étiez pas Des yanklies de merde Ça n'existerait pas En fait Vraiment C'est Je l'incarne Un pétale même Il y a des gens qui m'écoutent Mais bien sûr Mais chacun ses goûts Voilà Chacun ses goûts Bien sûr Chacun ses goûts Mais moi je trouve ça rincé Voilà tout Mais oui chacun ses goûts Si ça Eh Moi je Let people enjoy things Si tu kiffes ce truc Eh bah c'est génial Eh bah voilà Ton pétale Il se balade Il n'y a pas grand chose à faire À part d'autres pétales Et voilà C'est super T'y est T'y est T'y est Mais en fait C'était un des problèmes Que j'avais avec Une des premières générations Des développeurs indés Je trouvais qu'ils étaient Assez condescendants Par rapport à plein d'autres Plein d'autres jeux Et Et oui je me souviens Que c'était Enfin ça n'a rien à voir Parce que même je trouve Le jeu excellent Le développeur de FES C'est Phil Fish Que je trouvais vraiment Insupportable Et je trouvais qu'il y avait Beaucoup de branlettes En fait aussi Mais Et oui voilà Bah tu as refait les fleurs Quoi En vrai cette phase Elle a l'air cool Ça pour le coup Et je pensais pas à ça En plus Je pensais même pas à Flowers En vrai quand je parlais D'un autre jeu Je parlais d'un autre truc Et je sais plus ce que c'était Plus ce que c'était Protéus Ah je crois que c'est ça C'est exactement ça Et je suis en mode Mais je n'ai pas Je n'attends pas d'enfant Je ne vais pas devenir papa Messieurs dames Voilà Je sais que j'ai étonnamment Beaucoup de pubs ciblés Pour des couches Et des trucs De bébés nouveau-nés La vie de ma mère Je ne vais pas devenir père Voilà Alors Oui voilà C'est ça Et en fait Je crois que c'est un jeu Où tu n'as rien à faire Je crois Dans Protéus Protéus Jeu vidéo Un jeu d'exploration Un monde ouvert Le jeu est basé sur Exploration et découverte D'une île Sans objectif précis Le joueur explore Un environnement musical Où chaque créature Et plante à sa propre Signature musicale Qui l'accompagne Le monde du jeu Est généré de façon Procédurale Faisant un monde unique A chaque partie Bah voilà En gros tu te balades Quoi Et euh Et les gens se branlent Là dessus quoi Non mais je suis désolé Mais c'est Let people enjoy things Bien sûr Si ça vous plaît C'est génial C'est génial Mais je Après il faut que ça existe Tu vois Il faut que ça existe Pour pouvoir faire évoluer Je ne sais quoi I guess I guess Et en plus je trouve ça Même pas très 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 charmant Je ne vais pas mentir Bon après c'est mes goûts ça Et ouais Voilà quoi Après ça a 9 sur 10 Sur une moyenne De 1325 à vie Sur Steam Après je crois Que plus ce genre de jeu existe Plus les gens Bon bref Allez Phasmophobia Donc Phasmophobia Euh C'est très rigolo Phasmophobia Après j'y ai assez peu joué Et par contre J'ai connu des gens Mais qui avaient genre Des centaines d'heures Sur ce jeu Je me dis Putain mais c'est pas redondant Après je pense que Si tu le fais tout le temps Avec des équipes différentes C'est cool quoi Bon ils sont deux sur le projet Oui fin d'accord Comme Shands of Senar Ou je sais pas Comme Undertale Il était tout seul Enfin il a eu Une lettre de De Temi Pour certains dessins Sur Obradin Et sur Paper's Please Il est tout seul Donc le fait qu'il soit Qu'il soit deux Me fait dire que bon Voilà Calme toi Je dis plus haut Que c'était de la merde Pour Atéus Ah Pardon Je suis calme Je suis calme Euh Phasmophobia En vrai c'est quand même Cool Phasmophobia Mais ça reste comme Un haut bêtière Je dirais On va le placer par ici Phasmophobia Non c'est vraiment sympa En vrai Phasmophobia Faudrait en faire un peu plus De temps en temps F14 tu le mettras où ? Il est déjà mis Tout en haut De Goat Parti Animals Alors du coup C'était vraiment très Moi j'ai trop aimé Parti Animals J'aurais ça assez varié Bien cool Bon c'est pas un jeu Que tu vas jouer Trois heures de suite Machin Enfin quoique si Mais pas beaucoup plus Ça va être un A tiers Plutôt haut Je dirais Genre vers Voilà Vers Microworks Je le mets un peu Derrière Microworks Juste ici Trop de jeux de style foot Ah c'est vrai Que effectivement Ça m'a un peu fait chier C'est bien qu'il y ait Un ou deux jeux Un peu foot Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup Effectivement il y en a Un peu plus Et c'est vrai que C'est à chaque fois Un peu foot Alors It Takes Two It Takes Two Est un jeu de légende Bien sûr Mais son scénario Que j'ai vraiment pas du tout aimé L'empêche de passer en Goat Il va passer juste ici Hop là Non c'est incroyable En vrai Il va même aller là Je pense En vrai It Takes Two C'est incroyable En vrai C'est un jeu de fou C'est un jeu de fou C'est un jeu de fou Moral d'octobre Vraiment Le scénario Non vas-y Siv Tu restes là En vrai It Takes Two Vraiment J'ai trouvé ça incroyable A chaque fois Je me disais Mais c'est fou Il y a un jeu Dans le jeu Dans le jeu Dans le jeu Dans le jeu Tellement créatif Et tout C'est juste qu'en fait Toutes les phases scénaristiques Autour Et en fait Même la scène Une des scènes les plus connues C'est la scène Où ils veulent assassiner Cette pauvre peluche Elephant là Et en fait Tu vois que la scène Ils ont voulu la rendre Un peu Comique Parce que c'est horrible Et ils y arrivent pas Et tout Et du coup c'est horrible Mais en fait Ça ne va pas dans le ton Du reste du jeu Je trouve Et je n'ai pas envie D'aider des personnes Qui viennent faire ça J'ai pas envie d'incarner Ces personnages là Et j'ai pas envie D'empathir avec eux Et Et ouais voilà quoi Et je trouve que Le personnage de l'enfant C'est écrit comme étant Comment un adulte S'imagine qu'un enfant Penserait Vraiment je trouve Que tout est rincé A ce niveau là Et par contre Tout le jeu Il est tellement beau En plus visuellement Il texte tout C'est ultra créatif C'est incroyable Franchement Nickel Il y a juste vraiment Le scénar Qui est vraiment Éclaté au sol Je trouve Et voilà Oui il y a des écrips Sur ça je suis d'accord Et la conclusion Est pas bonne aussi Mais oui la conclusion du jeu C'est Je vous spoil pas Faites le Faites le par contre Vraiment c'est génial Faites le C'est vraiment un chef d'oeuvre C'est C'est incroyable Si vous le faites en couple C'est encore mieux Moi c'est ce que j'ai fait Je l'ai fait avec Fred Et franchement C'est encore C'est encore plus savoureux Merde j'ai bougé ça non ? Ouais c'est ici Eh squeeze Ah J'y ai joué deux secondes Désolé Xari Mais je te classe pas Squeeze Pokémon Unite Euh Le Le League of Legends De Pokémon Euh Bon c'était bien Mais bon Ouais ça va être un Un bon setier Ici Voilà Ça c'est une merde infâme Je suis désolé C'est un Une horrible merde Kukoro C'est nul à chier En fait C'est un jeu Avec lequel tu peux participer Euh Tu peux faire participer Ton chat Twitch En fait Et du coup Je me le disais trop bien On va pouvoir faire un live Où En fait Les viewers Incarnent Un Un petit personnage Et il se passe des trucs Et Bref voilà c'est cool Le problème C'est que Les viewers Qui Ont acheté le jeu Donc qui ont payé Ont plus d'avantages De gagner les jeux Donc c'est littéralement Un pay to win Donc c'est de la merde C'est de la grosse merde J'étais ultra déçu Quand j'ai essayé ce truc là Vraiment de la merde Alors que sur le papier Franchement c'est trop bien Par contre pour Jogastor C'est un gros troll On est d'accord Peut-être Peut-être pas Ah ça par contre There is no game Oh la 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 Oh la 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 Oh la la messieurs dames Oh la 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 C'est presque gothesque ça Ouh c'est presque gothesque ça Peut-être pas à ce point Allez juste derrière It takes tout Vraiment très très haut Mais rien que pour Putain Messieurs dames Non mais ouais Non mais ça va Ah ouais Non mais cette séquence là Elle te chante la chanson Et elle t'explique la solution Dans les paroles Cette séquence incroyable C'est un générique de James Bond Et le jeu est génial Vraiment There is no game C'est trop trop bien Et oui je me souviens Tu classes les cartes En fonction de ce qu'il y a Dans les paroles Le défaut du jeu Trop court Il est un peu court Mais je l'ai pas trouvé Ça va C'est une séquence incroyable Trop James Bond ça C'est vraiment un générique De Bond Bon bref C'est une tuerie There is no game Donc voilà Très très bien Je vous conseille de le faire Si vous ne connaissez pas Trop trop bien Power Wash Simulator En vrai pour ce que c'est C'est estière No offense Pour ce que c'est Power Wash Simulator C'est un jeu estière Mieux que World of Warcraft Voilà Voilà Là C'est bien C'est très bien Voilà Voilà Il est là là Voilà Il est là Non mais en fait Power Wash Simulator C'est le meilleur jeu Que tu puisses faire Autour du monde du Karcher Quoi Voilà Donc c'est incroyable Ah ça c'est une OP Alors je sais que tout le monde déteste Mais moi j'ai bien aimé Oud Moi j'ai même plutôt Pas mal aimé Après j'y avais joué Juste une après-midi Mais je vais te le foutre Un petit bétière Un peu bas quoi Ouais Genre on va le placer par là quoi Oud j'avais trouvé ça Plutôt cool Autos and Legends C'est ça Elle est mort là Oh Il faut que je me connecte Allez nique ta mère Bon Dommage Puyo Puyo Tetris 2 Oui Bon Puyo Puyo Tetris 2 Oui bah c'est Ouais bon C'est cool Mais bon Ça va aller là quoi Hop là Ouais ça va aller par là Un jeu Ken Bogart Oui un peu Effectivement Un jeu très Atomium compatible D'ailleurs j'avais fait C'était avec Atomium Qu'on avait fait le live là dessus Hyrule Warriors Un Un mousseau En fait Le problème je crois C'est qu'il est sur Switch Et en fait La Switch N'est pas faite Pour ce genre de jeu Elle prend trop cher en fait Y'a trop de monde Y'a trop de monde à l'image La Switch à un moment Non Alors pourquoi Mais par contre Ça m'a fait plaisir Y'a pas de gameplay Un petit gameplay Un petit gameplay Et voilà En fait tu vois tout ça Mais tu me spoiles là Je Attends mais c'est pas ça du tout C'est pas ça du tout Bon y'a pas d'image du jeu Ah si voilà Vite fait Ça Ça tu vois Attends je remets Ça Regarde pas ça Ça La Switch Cette show Cette show Ça Elle Elle aime pas du tout Ça Ça Elle aime pas du tout Hyrule Warriors Ça va être plutôt C'est hier Un peu côté De Pokémon Unite Je pense pas ici Voilà Riders Republic Moi j'aime bien Moi franchement J'aime bien Riders Republic Ouais il va même être Genre à côté de Nocate City Il va bien avec Nocate City Tu vois Tu veux gerber gerbe Bien sûr Ça c'est ce qu'il y a eu Mute pour les 7 mois Spoopy Nova l'année Histoire bouboure Les 27 mois Mass Race Dans 10 minutes Putain Bah moi j'aime trop Voilà Franchement j'ai bien aimé Dommage que Ça est bidé encore Bien sûr C'était couru d'avance Mais Tu suces au parquement Yusukat Parking Très original Très sympathique Vraiment cool Ça va être un à tiers aussi Bah voilà Par ici Voilà Là Voilà ici Yusukat Parking Il va là Devant route 96 Euh Oui Euh Yusukat Parking Pour moi c'est là Vous connaissez Yusukat Parking Voilà Arceus Bon le jeu est Immonde Mais C'était Depuis longtemps Qu'ils Enfin je veux dire Ils ont C'était différent Non En vrai En vrai Arceus Était différent Il était différent Et rien que pour ça J'ai envie de le récompenser Bon pas Pas non plus En vrai je vais le mettre en à tiers Mais plutôt bas à tiers Tu vois genre par ici Franchement pour moi Il mérite d'être là Derrière Tussmo Non 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 Devant Tussmo Mario il est lapin crétin Sparks of Hope Et bah moi j'avais bien aimé ça Ça j'avais bien aimé ça Le Mario Lella paquetin Sparks of Hope là Et mignon Je pense que je vais le mettre en à tiers Pas très haut par contre Genre À côté de Pokémon Arceus Ici En vrai je le trouve très cool Musicbanger Et en plus ouais Dans les musiques je crois qu'il y a C'est composé entre autres par Grand Kirk Hope Quel mec qui a fait la musique de Banjo-Kazooie Que j'aime trop Gundam Evolution Bon Bon sérieux C'est un Sous Overwatch Un peu guèze Voilà tout Après le truc c'est que Quand tu joues avec des gens Tu t'amuses Donc tu vas t'amuser Mais Bon Un peu guèze quoi Ça va être genre Ça va être des tiers Ouais des tiers Ouais des tiers en vrai Ouais c'est des tiers Ah TMNT Les Tortues Ninja Bon je préférais Sachant que je suis l'expert Tortues Ninja Et j'ai eu l'OP du coup dessus Moi Bah en vrai c'est trop bien C'est très très bien J'irais pas le mettre jusqu'en S tiers On va le mettre A côté d'Among Us Juste ici L'OP frauduleuse Mais pourquoi frauduleuse ? Ouais Pourquoi frauduleuse ? C'est pas frauduleux Pourquoi est-ce qu'il donnerait l'OP Sur le jeu Tortues Ninja A quelqu'un qui parle tout le temps De Tortues Ninja Il fait déjà la promo Gratuitement Au putain de jeu Il donne L'argent Aux personnes Qui n'en parlent pas Habituellement C'est pas frauduleux C'est logique Bien sûr Il l'attrache en plus Et voilà Alors que moi je trouvais ça très bien On a fait le live avec Benzai C'était tranquillou On était là quoi Voilà Benzai Quel gros geek ce gars On est d'accord ? Putain Portal Bon Merveilleux Pas faux Et du coup FF Quoi ? Et les OPF 14 Quoi les OPF 14 ? Ah ! Je sais pas quoi vous dire C'est un mauvais move De la part de De Square Enix Voilà C'est con Je ne sais pas quoi vous dire C'est con hein Ben oui Après ceci dit Je n'ai pas joué Une seule fois Sur cette chaîne AFF 14 En n'étant pas payé Je viens de le dire Mais je répète A qui le veut Et effectivement C'est un chef d'oeuvre Tout à fait Portal Bon le Portal 1 C'est le père de tous les jeux On va le mettre ici C'est un chef d'oeuvre Bien sûr Bon il est moins bien Que Portal 2 Évidemment C'est normal Mais ça reste Un god game Évidemment Hop là Soyons sérieux C'est une merde Allez Je veux pas de débat C'est une merde Le jeu est nul à chier The greatest penguin Est of all time Et tu le merdes A la femme Ok Ça c'est une merde Ok Pitié hein J'ai oublié Mais non J'ai pas oublié Comment tu veux que j'oublie Le jeu était bugué Dans tous les sens On comprenait rien Qu'est-ce qu'il se passe Après J'avoue que Sur le papier J'étais très chaud Et même quand j'avais vu Le trailer Je me disais Alert banger Tu vois Là tu vas voir ça Oh 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 Mais pourquoi la qualité de la vidéo C'est du jeu Je crois plus qu'autre chose Ça a l'air Le trailer est 8 sur 10 Mais complètement Je suis d'accord Mais moi le trailer J'avais trop envie Le trailer J'étais chaud Mais comme la braise Comme jamais J'avais été chaud Et là ce jeu Est une merde Bien sûr Bien deg Bien deg Bien deg Une merde en femme Mais tout de même C'est mieux que 12 minutes Parce qu'au moins Ça peut être pas plus haut Que son cul Ce gros jeu de merde La dégage Cyberpunk Alors Bon Cyberpunk J'ai fait 30 minutes de stream Parce que l'époque J'avais déjà un problème de PC C'était pas le même C'était genre un ancien d'ancien Et le PC Il était en mode Vas-y c'est bon C'est mort Je veux pas Voilà Sauf que Après j'ai eu un nouveau PC Et j'étais en mode Oh vas-y J'ai pas envie de le faire en live J'ai commencé Cyberpunk Et j'étais un peu En mode Ouais Tu vois Genre Je vois toutes les qualités Qu'il a Mais je sais pas Si ça m'a pas trop attrapé J'avoue Genre Il y avait un seul perso Que j'aime bien Et il meurt très vite Ceux qui ont fait le jeu Savent de qui je parle Et genre Le perso de Kenny Reeves C'est tout Un petit perso edgy Là Ça me saoule un peu Mais par contre Il paraît que maintenant Dans tous les cas Et puis même il y avait les bugs Et tout à l'époque Par contre maintenant Il paraît que Cyberpunk Est très bien Ça reste un grand jeu Tout de même J'ai l'impression Du coup Après je le connais pas tant que ça Donc je vais pas le mettre dans le jeu Oublier Je vais quand même Le placer en A tiers Tu vois Je vais le placer en A tiers Juste par ici Je dirais Tu vois Voilà Là Derrière le Minesweeper De Microsoft On rappelle bien sûr Derrière le Microsoft Minesweeper Il est incroyable Mais moi j'ai pas accroché Moi j'ai pas accroché Alors que Messieurs dames Le Minesweeper De Microsoft Messieurs dames Ça c'est un banger Ça c'est un vrai banger Là t'es pas déçu Là t'es pas déçu Au moins Là on est sûr Là on est très très bien Tu vois Le Minesweeper De Microsoft Guys Une dinguerie Une dinguerie Hop là Attends deux secondes Je finis la game Par contre Oui Voilà Attends deux secondes S'il te plaît J'arrive Faut changer la catégorie Putain Attends j'arrive Classique Minesweeper Non Classique Minesweeper Ou quoi Attends Minesweeper Sweeper Microsoft Minesweeper Bravo à tous Attends Ta gueule Là Bien joué Euh Bah là t'es déjà fait toi aussi Attends Hum Personne ne t'aime toi je pense Attends toi t'es là C'est sûr Ah C'est sûr C'est sûr C'est sûr Oui Ça c'est là Hum 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 Bien joué Bien joué Oh là là Je suis gotesque Par ici Bien joué à tous Oui J'en ai trop marre D'être le gote Non On sait pas encore Ça on sait pas On sait pas On sait pas Les graphismes sont pas ouf Mais on s'en bat les couilles Des graphismes Regarde Regarde la qualité Regarde Regarde le gote game Auquel je suis en train de jouer là Sois pas deg Sois pas deg T'aimerais trop jouer au même jeu que moi Mais tu ne peux pas Attends 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 Là on a un beau 3 là Là on a même un autre beau 3 là Et là Non t'es fait toi Voilà Là le 2 ici Il est également Accompli Hop là le 3 Oh là 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 C'est insane Ok Ok Doucement baby Hum Le 4 ici Bon bah c'est Gagné hein Là voilà Le 4 il est touche et Le 3 Le 3 c'est fait Boum Hum J'ai bien compris H2 C'est pas grave Juste profite de ta life Mon bro Juste profite de ta life T'en as qu'une en fait Euh Et bah là C'est un peu chiant là C'est un Attends Y'en a forcément un ici Oui Et l'autre là C'est un peu le mystère Euh Là y'en a qu'un Mais bah oui Mais toi Mais ensuite Là y'en a quoi là Est-ce que je tente le coup ? Oui C'est énorme Pokémon Scarlet Aucun souvenir C'est le dernier C'est le dernier Euh Je crois que j'aimais bien Mais c'était quand même un peu Ah oui c'est lui Si bah En fait j'ai bien aimé Mais c'est vraiment le jeu Le plus moche que j'ai fait Je crois C'est vraiment très l'air Oh là là Qu'il est moche ce jeu Très très grave Mais en vrai Je l'ai trouvé assez cool J'avoue Bon je l'ai Encore une fois Sans jeu Pokémon J'ai pas fini quoi Euh Mais franchement En termes de jeu vidéo En lui même Is ok Is ok Is ok On va le mettre à côté d'Archew Je l'ai même préféré à Archeus Même je crois On va le mettre Là Le jeu est moche Mais il est super fun Bah c'était un peu ça Voilà Alors bon Le dernier Layton On vient de le commencer Du coup bah Je peux pas vraiment le noter Pour l'instant J'avoue Euh Je peux pas vraiment le noter Trolley problème ink Sur le papier C'est bien En vrai De vrai De vrai Euh En vrai c'est plutôt 7 tiers Je trouve C'est même pas sûr Que j'ai même pas sûr De le mettre en B tiers En fait c'est trop long Pour rien Et il patte dans un En fait je trouve que Une fois les 30 premières Minutes passées Bah c'est pas ouf En vrai Je trouve En dessous du Burst Life Non 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 Je le place pas là Euh Je vais le placer là En haut 7 tiers Matriarch Attends Hop là Hop là C'est lui The Matriarch Gotesque The Forest Bon bah super Forest trop bien On a jamais retrouvé Timmy Fils 2 Euh Bah Forest On va le mettre en A tiers Plutôt haut Je pense Je pense que je vais le mettre Juste derrière route 96 Voilà Par ici Voilà Voilà The Forest il est là Contrairement à Sound of the Forest Qui est là OMG Star Citizen On peut aller là aussi Euh Star Citizen Star Citizen Putain mais Vrai question Je sais pas où placer Star Citizen Star Citizen Star Citizen Star Citizen Why 백 Star Citizen Star Citizen Star Citizen Star Citizen Ehма c'est Studios well je vais le mettre là C'est 600 millions Pardon Merde on n'arrête pas à dire Bah En vrai je sais pas où le classer Mais pour de vrai Je crois que je vais le laisser là De toute façon je suis déjà foutu Auprès des fans de Star Citizen Ils me haïssent Ils jouent aux fléchettes avec ma gueule sur leur mur Bon Euh Bon je le laisse là en attendant Bon Voilà tu arrives Te voilà toi Je t'attendais Je t'attendais Tu vas aller ici Tu vas aller Tu vas Tu vas aller là même hein Un Trials and Tribulations Le troisième jeu De la première saga Isatone Euh Un chef d'oeuvre Tout simplement la dernière enquête Est magistrale C'est magnifique C'est absolument magnifique C'est incroyable Je n'ai pas les mots Je n'ai pas les mots C'était C'était fantastique Je vous conseille de le faire Ou de regarder Peut-être l'espect que j'ai fait Avec des voix de qualité bien sûr Euh Voilà Outlast Bah moi c'est le genre de jeu Qui me fait chier J'avoue Mais j'avoue Qu'il est pas trop mal Euh Je l'ai préféré à visage Je pense que je vais le placer en bétière Genre par là Tiens Mais en fait c'est vraiment C'est une histoire de goût là Pour le coup Enfin comme tout Mais je veux dire Là c'est vraiment Un genre de jeu qui Ça m'ennuie un peu quoi Mais euh C'est pas pour autant Que je m'ai pris du plaisir à le faire Et à le faire en stream C'était trop bien Brotato C'est Vampire Survivor En un peu mieux Je trouve En vrai Euh Ouais Je vais le mettre à côté Voilà Légèrement un peu mieux Tu vois Genre Brotato Là Brotato Il est là Tu vois Envie de canner Quoi Brotato t'aimes pas Ou t'adores J'vais mettre Brotato En goûte Ni en chittière Il est en attir Brotato Très bien 66 seconds Euh Bah c'était bien 66 seconds Très original En plus de ça Est-ce que ça mérite un estière Un petit estière Alors On va le mettre là Un jeu de stream Je suis d'accord C'est un S-low Je trouve Effectivement Ouais On le met là On le met là Je trouve Quoi que Quand je vois ceux là J'ai envie de le mettre là En vrai Ouais Ça m'a fait Ça m'a fait mal au cœur Pour ces trois jeux De voir 66 seconds Au-dessus d'eux Et je me suis dit C'est pas normal Donc je l'ai mis ici C'est un A plus Ghostbusters Ah oui Ma catégorie de stream OMG Mais bad Euh OMG Je suis encore Minsweeping Je ne peux m'arrêter De minesweeper Ghostbusters Et bravo Unutrim pour ce record Ok S'il a battu comme record Euh Ghostbusters C'est un Très haut bétière Je dirais Genre par ici Ouais Il a sa place ici Ah c'est genre 365 365 jours In game Ah ouais Très chaud Chance of Senar Qu'on a fait tout récemment Euh Chance of Senar Euh C'est un S tier C'est un S tier Un peu bas On va dire Je pense que je vais le placer Par ici Genre là C'était très très bien Chance of Senar Mais il a pas Il ne peut pas encore prétendre À rentrer dans Goat Mais Chance of Senar C'était vraiment Très 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 bien J'ai adoré Je vous conseille de le faire Vraiment Très 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 bien Alt F4 Le premier du nom Une belle merde Encore une fois Euh J'ai mis où Le Alt F4 2 Il est là Bah franchement C'est un peu la même C'est S tier Je crois même Qu'il est moins bien Que le 2 En vrai Ouais voilà Trackmania Bon j'ai peu joué Euh Trackmania Stadium Euh Bon ça reste un jeu S tier En vrai C'est super C'est génial Trackmania Pour ce qu'on classe Trackmania c'est compliqué Mais ça va être un S tier On va le placer par ici Ouais on va le placer par là Ouais voilà par ici Hop là Je trouve ça génial Trackmania en vrai Hotballers Ah c'était rigolo C'était une OP ça C'est un petit A tier ça Petit A tier Genre un petit A tier Genre Mario Party tier Un peu en dessous Voilà juste là Genre ouais Moins bien que Rocket League Voilà juste ici Hotballers C'était cool en vrai C'est quoi ça déjà ? Je peux le montrer si tu veux Euh Hotballers Et en vrai c'est des grosses barres Faudrait peut-être qu'on y rejoue en vrai Mais c'est pas Montrez-nous le jeu là On s'en fout de ça Montrez-nous le jeu putain Voilà En fait t'as mis plein de mini-jeux comme ça Et c'était de la balle aux prisonniers globalement Mais avec plein de variantes dans tous les sens Tous les personnages sont moches Ça qui est très drôle Rire Ouais c'était pas mal Ouh là Ouh là Attends Ils ont laissé ça dans la Attends Moment le plus revisionné Ah non Ah non mais c'est fait exprès Ah non lui il est fluide du coup J'ai pas compris Bon bref on se rebat les couilles C'est très sympa Hotballers Voilà Sur un petit A tiers Voilà Par ici Exactement Il ne nous reste plus que 3 Gumball Run Pfff C'est un ouais c'est l'art C'est franchement En fait le jeu est Ok Quoi que Ouais il est ok Mais il y a genre 2 niveaux 3 je sais plus Enfin c'est genre c'est ultra mal foutu C'est plutôt Vraiment Ouais on va le mettre Genre là Voilà Gumball Run on le met là Avant Minesweeper Bien sûr Ah non attends À la fin Mario Kart 8 Bon Mario Kart 8 Deluxe Bah c'est quand même un grand jeu Est-ce qu'il mériterait presque pas D'aller dans le GOAT en vrai Franchement Moi je pense que oui hein Ouais Ouais même au dessus hein Genre là Ouais là c'est bien Si ouais Il est gouttesque Complètement Non c'est le même jeu depuis 10 ans Bah comme Witcher 3 C'est le même jeu depuis 10 ans aussi J'ai acheté le jeu C'est pour jouer au jeu pendant 10 ans Et enfin Zelda Link to the Past What ? Tu as fait un stream sur Zelda Link to the Past ? Oui J'ai fait un stream sur Zelda Link to the Past Parce que j'avais envie C'était une OP Pas du tout Bon c'est un chef d'oeuvre Je sais pas Ça c'est gros débat ça Link to the Past Oh si quand même Bah c'est mon même en GOAT en vrai C'est vraiment pas mon Zelda préféré Mais c'est tellement des bons jeux Que voilà Putain j'ai fini ! Ok récapitulatif On part du bas Pour aller vers le haut 600 millions de dollars Pour ramasser une caisse sur un caillou C'est Star Citizen J'ai oublié J'ai oublié Frostpunk Endless Dungeon Tailspire Wargroove Dying Light 2 Top RPG Outer World S-Quiz Et bon ça je l'ai pas fini du tout Merde enfin Mario Golf Qui veut gagner des millions ? Bon voilà Coup de 30 balles hein Overwatch 2 Super Bunny Man BBQ Simulator Uno Surgeon Simulator 2 The Greatest Penguin Ace of All Time 12 minutes Kukoro Le Josh Shatting Et les Special Events Bien sûr Bien sûr Objectivement bien Mais j'ai pas aimé GeoGuessr Valaim Don't Don't Starve Together Ori Visage Voilà Détière Not For Broadcast Jurassic World Evolution Gundam Evolution Faut pas mettre Evolution dedans Aliens Fire Team Elite People Island Escape The Back Room Il manque Calculture Hein j'avoue Je sais pas où est-ce qu'il est Calculture je le mettrais je pense Plutôt A ou B Je sais pas Cétière Trois les problèmes Inc Pokémon Unite Hero Warriors Age of Calamity Back For Blood YouTuber's Life 2 Gumball Run Only Up In Silence Dark Alliance Minade Ghost Hunt Alt F4 2 Alt F4 1 Draw & Guess Bétière King Croc Putain j'avoue Après Non c'est parce que j'étais en Special Event Et du coup Parce qu'en fait j'avais fait ces jeux là Mais c'est ouais C'est comme la girafe là aussi Bah je sais pas Mais par contre pour ce qui est de King Croc Les jeux King Croc là Machin En fait je les avais fait pendant un événement Qui s'appelait Animals Et du coup c'était en Special Events Voilà Bétière We were here Ghostbusters Divine Knockout Kallax Unrailed Cadence Ophyrule Phasmophobia Flink to the Finish Moonlighter Golfit Temtem Ce Pokémon là Je sais plus lequel c'est C'est Diamant Écarlate Je crois Ouais là ça Core Games Deep Rock Galactic Spy Party Ancestors Outlast Gartic Phone As Far As The Eye Human Fall Flight Heavenly Bodies Spider-Man Miles Morales Gang Beast Puyo Puyo Tetris 2 Jump King Trombone Champ Pokémon Shield Et Sword Sons of the Forest Turbo Golf Racing Faith Farm Two Point Campus Blaze Rush Hood Et Realm Royale On arrive dans des trucs Là c'est Ah voilà Et Atier Atier Ouais le jeu de la ZKK Mixtape Mais je crois qu'il n'y avait pas la Il n'y avait pas la La section sur Twitch en fait J'ai dû le faire en just chatting à l'époque Ace Attorney Apollo Justice Leighton et le Masque des Miracles Leighton et l'étrange village 60 seconds 60 seconds First Last Trouble Tricky Towers All Fast Nations At War We Were Here Forever Micro Works Party Animals Ultima Chicken Horse You Suck at Parking Alien Isolation Escape Simulator No Man's Sky Knockout City Riders Republic Rogue 96 The Forest A Way Out Dying Light The Quarry Storyteller Fall Guys Brotato Vampire Survivor Among Us TMNT Shredder's Revenge Prop Night Keep Talking King and Nobody Explode Pico Park Apex PUBG Fortnite Deceit Pumel Party Fogs Lovers in a Dangerous Space Time Rainbow Six Siege Mario Party Superstars Rocket League Hotballers Microsoft Minesweeper On va se finir là-dessus Juste après bien sûr Cyberpunk Bon bah Peut-être qu'un jour Je le ferai en entier Et peut-être qu'il va baisser Tu vois je sais pas Black Desert Online Yes Your Grace We Were Here Too Cult of the Lamb Pokémon Scarlet Mario plus Rabbids Enfin les lapins crétins Sparks of Hope Pokémon Legends Arceus Tusmo Scriblio High Dungeon Estier Et ensuite l'autre Je le ferai dans le Du moins bon au pire Du moins bon au meilleur Je veux dire Estier Civilisation 6 It Takes Two There Is No Game Phoenix Wright Ace Attorney Phoenix Wright Justice For All Super Mario Maker 2 Professeur Layton Et Le Destin Perdu Professeur Layton Et Le Spectre Le Merde L'Appel du Spectre Sea of Thieves Professeur Layton Et La Boite de Pandore Section Musique Bien sûr sur Twitch Extraordinaire Monster Hunter World Overwatch 1 Animal Crossing Stray Fire Emblem Three Houses Humankind Hitman 3 Stardew Valley Power Watch Simulator World of Warcraft Qui est moins bien Que Power Watch Simulator On rappelle Anno 1800 Age of Empire 2 Super Illuminal Chance of Senar Strackmania Stadium Sifu Opération Tango Golf Gang Worms WMD Potion Craft Subnautica Bilo Zero Raft We Were Together Subnautica Dead by Daylight Darwin Project Et Code Names Et enfin on arrive Dans les Gotesques Et nous avons du coup Dans l'ordre suivant L'ordre Vraiment l'ordre est important Zelda Link to the Past Celeste Mario Kart 8 Deluxe Papers Please The Stanley Parable Portal Hades Super Smash Bros Ultimate The Binding of Isaac Zelda Tears of the Kingdom Ace Attorney Trials and Tribulation The Witcher 3 Wild Hunt Elden Ring Grand Theft Auto 5 Little Nightmares 2 Little Nightmares 1 Return of the Obradin Minecraft Portal 2 Outer Wilds Et Final Fantasy XIV Online Gratuit Très prochainement Jusqu'à Euh On rappelle jusqu'à Stormblood bien sûr Niveau 70 bien sûr Gotesque car il a permis De banne JDG The Matriarch Voilà Voilà on y est Et acclamé par la critique Évidemment Voilà La tier list Bon évidemment Il en manque quelques-uns Des trucs qui sont arrivés Effectivement pendant des événements Ou des sections Qui sont pas apparues Genre je sais pas quoi Pas fou la tier list Mais ta gueule Mais ça jute chatte pour la première fois What the fuck D'où tu te permets de dire ça Bon Ah oui il est déjà gratuit Parce qu'attends Blood depuis la dernière Mise de jour N'hésitez pas Euh Bref Je suis pas en OP C'est bon C'est bon Me saoule pas Euh Bah voilà On a fait une belle tier list Là Ouais Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501